Chapitre 151 de Ramoth à Gerasa Dans la lumière un peu crue d'un matin quelque peu venteux, apparaît dans toute son originale beauté le caractère singulier de ce pays posé sur une plateforme rocheuse qui se dresse au milieu d'une couronne de piques plus ou moins élevée. On dirait un grand plateau de granit sur lequel sont posées des maisons, des maisonnettes, des ponts, des fontaines qui se trouvent là comme pour divertir un enfant géant. Les maisons paraissent taillées dans la roche calcaire qui forme la matière base de cette région, construite de blocs superposés qui sans mortier, qui à peine écarit, semble un jouet construit avec des cubes par un grand enfant ingénieux. Tout autour de ce petit pays, on contemple sa petite campagne boisée et fertile avec ses cultures variées qui, vues d'en haut, sont comme un tapis où l'on distingue des carrés, des trapèzes, des triangles, les uns de terre brune que l'on vient de piocher, d'autres de couleur vert émeraude à cause de l'herbe qu'a fait repousser la pluie d'automne, d'autres rougie par les dernières feuilles des vignes et des vergers, d'autres vert gris avec les peupliers et les saules, d'autres d'autres d'un vert émaillé avec les chênes et les caroubiers, ou vert bronze avec les cyprès et les conifères. Et puis des routes qui s'en vont, comme à partir d'un nœud de ruban, du pays à la plaine lointaine, ou bien vers des montagnes encore plus hautes, et qui s'enfoncent sous des bois, ou bien séparent par un trait bistre les prés verdoyants et les terres brunes des champs labourés. Et il y a un riant cours d'eau couleur d'argent au-delà du pays en allant vers la source, et qui, du côté opposé, devient couleur d'azur teinté de jade dans les descentes vers les vallées, entre les gorges et les pentes, et qui apparaît et disparaît, capricieux, de plus en plus fort et plus azuré, à mesure que le courant augmente, en ne permettant plus aux roseaux du fond et aux herbes qui ont poussé dans son lit, à la saison sèche, de le teinter de vert. Maintenant, il reflète le ciel, après avoir enseveli les tiges sous une épaisseur d'eau déjà profonde. Le ciel est d'un azur irréel, une écaille précieuse d'un émail d'azur foncé, sans une fêlure dans sa masse merveilleuse. La caravane se remet en marche avec les femmes encore à cheval, car, dit le marchand, la route est fatigante au-delà du pays, et il faut faire vite pour arriver à Guérasa avant la nuit. En mitouflés, dispo après le repos, ils avancent rapidement sur la route qui monte au milieu de superbes fourrées, côtoyant les pentes plus élevées d'une montagne solitaire qui se dresse comme un bloc énorme au-dessus des autres monts en contrebas. Un véritable géant tel qu'on en rencontre aux points les plus élevés de notre Apénin. « Galahad ! » dit en le montrant du doigt le marchand resté près de Jésus, qui conduit toujours par la bride le mulet de la Vierge. Et il ajoute « Après cela, la route est meilleure. Es-tu jamais venu ici ? » « Jamais. Je voulais y venir au printemps, mais à Galgala j'ai été repoussé. » « Te repoussé ? Quelle erreur ! » Jésus le regarde et se tait. Le marchand a pris en sel Marc-Jiam qui vraiment peinait avec ses jambes courtes pour suivre le pas rapide des montures. Et Pierre le sait qu'il est rapide. Il avance, s'efforçant péniblement de suivre, imité par les autres, mais il est toujours distancé par la caravane. Il sut, mais il est content, car il entend rire Marc-Jiam. Il voit la Madone reposer et le Seigneur heureux. Il parle à le temps avec Matthieu et son frère André, qui restent en queue, comme lui. Et il les fait rire en leur disant que s'il avait des ailes, comme il a les jambes, il serait heureux en cette matinée. Il s'est débarrassé de tout fardeau comme les autres en attachant les sacs au sel des femmes. Mais la route est vraiment difficile sur les pierres que la rosée rend glissante. Les deux Jacques, avec Jean et le Tadé, sont plus braves et suivent de près les mulets des femmes. Simon le zélote parle avec Jean d'Andorre. Timon et Hermasté sont occupés, eux aussi, à conduire les mulets. Finalement, le plus difficile est franchi et un tableau tout différent s'offre à la vue étonnée. La vallée du Jourdain est définitivement disparue. Maintenant, l'œil découvre à l'Orient un haut plateau d'une étendue imposante, sur laquelle seulement des rides de collines arrivent à peine à s'élever pour interrompre la monotonie du paysage. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait en Palestine quelque chose de semblable. Il semble qu'après la tempête rocheuse des montagnes, elle se soit pétrifiée et apaisée en un énorme flot, resté suspendu entre le niveau du fond et le ciel, avec, comme unique souvenir de sa furie première, ses lignes de collines, écume des crêtes solidifiées, ça et là, alors que l'eau du flot s'est étendue en une surface plane d'une merveilleuse magnificence. Et à cette région de paix lumineuse, on arrive par un dernier défilé sauvage, comme l'ail abîme entre deux vagues qui se heurtent, les deux dernières vagues d'une tempête. Au fond, il y a un nouveau torrent qui court en écumant vers l'ouest. Il arrive de l'est dans un parcours tourmenté, rageur à travers les roches et les cascades, contrastant ainsi avec la paix lointaine de l'énorme plateau. Le marchand dit, « Maintenant, la route va être bonne. Si tu le permets, je vais commander la halte. Moi, je me laisse conduire par toi, homme. Tu es au courant. » Ils descendent tous et se dispersent sur la pente afin de chercher du bois pour cuire de la nourriture, de l'eau pour les pieds fatigués, pour les gorges assoiffées. Les bêtes que l'on a déchargées de leur fardeau broutent l'herbe touffue ou descendent s'abreuver dans les eaux limpides du torrent. Une odeur de résine et de viande rôtie se dégage des petits feux allumés pour cuire les agneaux. Les apôtres ont préparé un feu et y cuisent des poissons salés, lavés au préalable dans l'eau fraîche du torrent. Mais le marchand les voit et vient leur apporter un petit agneau ou un chevreau et les force à l'accepter. Et Pierre se met en devoir de le rôtir après l'avoir farci d'aromates. Le repas est vite préparé et vite consommé et sous le soleil à pic de midi on reprend la marche sur une route meilleure qui côtoie le torrent en direction nord-est dans une région d'une fertilité merveilleuse et bien cultivée, riche de troupeaux de brebis et de porcs qui s'enfuient en grognant devant la caravane. Le marchand dit « Cette ville entourée de murs, Seigneur, c'est Gerasa, ville de grand avenir. Maintenant, elle est en train de se développer et je ne crois pas me tromper en disant qu'elle rivalisera vite avec Jopé et Ascalon, avec Tyre et beaucoup d'autres villes pour la beauté, le commerce et la richesse. » Les Romains envoient l'importance sur cette route qui va de la mer Rouge et par conséquent de l'Égypte par Damas vers la mer Pontique. Ils aident les Geraséniens à bâtir. Ils ont bon oeil et bon flair. Pour le moment, elle a seulement de nombreux commerces, mais plus tard, oh, elle sera belle et riche, une petite Rome avec des temples et des piscines, des cirques et des termes. Moi, je n'y avais que des maisons de commerce, mais j'ai déjà acquis beaucoup de terrain pour y installer des magasins, pour les revendre chers après les avoir achetés bon marché. Peut-être pour construire une vraie maison de riches et venir m'y établir dans ma vieillesse, quand Baldassar, Nabor, Félix et Sidmia pourront respectivement tenir et diriger les magasins de Sinop, Tyre, Jopé et Alexandrie à l'embouchure du Nil. Pendant ce temps, les trois autres garçons grandiront et je leur donnerai les magasins de Gerasa, d'Ascalon, de Jérusalem peut-être. Et les femmes riches et belles seront recherchées et feront de riches mariages et me donneront beaucoup de petits-fils. Le marchand rêve les yeux ouverts le plus heureux à venir. Jésus demande calmement Et après ? Le marchand se secoue, le regarde perplexe, et puis il dit Et après ? Ce sera tout. Après viendra la mort. C'est triste, mais c'est ainsi. Et tu quitteras toute activité, tout magasin, toute affection ? Mais, Seigneur, moi, je ne le voudrais pas, mais comme je suis né, je dois aussi mourir et je devrais tout quitter. Et il pousse un soupir capable par son vent de pousser en avant la caravane. Mais qui te dit qu'après la mort, on quitte tout ? Qui ? Mais les fées ! Quand on est mort, plus rien, plus de mains, plus d'yeux, plus d'oreilles. Tu n'es pas seulement mains, yeux et oreilles. Je suis un homme, je le sais, j'ai autre chose, mais tout finit avec la mort. C'est comme le coucher du soleil, son coucher le fait disparaître. Mais l'aurore le recrée ou plutôt le ramène de nouveau. Tu es un homme, tu l'as dit. Tu n'es pas un animal comme celui que tu montes. Lui, une fois mort, est réellement fini. Toi, non, tu as l'âme. Tu ne le sais pas ? Tu ne sais même plus cela ? Le marchand entend le triste reproche, triste et doux, et il baisse la tête en murmurant. Cela, je le sais encore. Et alors, tu ne sais pas que l'âme survit ? Je le sais. Et alors, tu ne sais pas qu'elle a toujours une activité dans la vie de l'au-delà ? Sainte, si elle est sainte. Mauvaise, si elle est mauvaise. Elle a ses sentiments. Oh, comme elle les a ! d'amour, si elle est sainte, de haine, si elle est damnée. De la haine, pour qui ? Pour les causes de sa damnation. Dans ton cas, les activités, les magasins, les affections uniquement humaines. d'amour pour qui ? Pour les mêmes choses et que de bénédiction sur les enfants et sur les activités des enfants peut apporter une âme qui est dans la paix du Seigneur. L'homme est pensif. Il dit ensuite, il est tard, je suis vieux désormais. Et il arrête le mulet. Jésus sourit et répond, moi, je ne te force pas, je te conseille. Et il se retourne pour regarder les apôtres qui, pendant l'arrêt avant d'entrer dans la ville, aident les femmes à descendre et prennent leur sac. La caravane repart, s'empressant d'entrer par la porte que gardent deux tours dans la ville affairée. Le marchand revient vers Jésus. Veux-tu encore resté avec moi ? Si tu ne me renvoies pas, pourquoi ne devrais-je pas le vouloir ? Pour ce que je t'ai dit, à toi, saint, je dois inspirer le dégoût. Oh non ! Je suis venu pour ceux qui sont comme toi. Je vous aime parce que c'est vous qui en avez le plus besoin. Tu ne me connais pas encore, mais je suis l'amour qui passe en mendiant l'amour. Alors, tu ne me hais pas ? Je t'aime. Un éclair traverse le fond des yeux de l'homme, mais il dit avec un sourire alors, nous allons rester ensemble. À Guérasa, je vais m'arrêter trois jours pour affaire. Là, je laisse les mulets pour les chameaux. J'ai la correspondance des caravanes dans les endroits de plus long parcours et j'ai un serviteur pour s'occuper des bêtes que je laisse à cet endroit. Et toi, que vas-tu faire ? J'évangéliserai pendant le sabbat. Je t'aurai quitté si tu ne t'étais pas arrêté, car le sabbat est sacré pour le Seigneur. L'homme plie sur le front, réfléchit et comme à regret se montre d'accord. Oui, c'est vrai, il est sacré pour le Dieu d'Israël. Il est sacré, il est sacré. Il regarde Jésus. Je te le consacrerai si tu permets. À Dieu, pas à son serviteur. À Dieu et à toi en t'écoutant. je ferai aujourd'hui les affaires et pendant la matinée de demain. Et puis, je t'écouterai. Viens-tu maintenant à l'hôtellerie ? Forcément, j'ai les femmes et ici, je suis inconnue. Voici la mienne. C'est la mienne parce qu'ici sont mes écuries d'une année à l'autre, mais j'ai de vastes pièces pour les marchandises. Si tu es d'avis, Dieu t'en récompense. Allons. Chapitre 152 La prédication à Guérasa Il croyait être inconnu. Quand la matinée du lendemain il pose le pied hors du magasin d'Alexandre, il trouve déjà des personnes qui l'attendent. Jésus est avec les seuls apôtres. Les femmes et les disciples sont restés à la maison à se reposer. Les gens le saluent et l'entourent en lui disant qu'ils le connaissent parce qu'ils ont entendu parler un homme guéri de la possession diabolique. Ce dernier est maintenant absent parce qu'il est parti avec deux disciples passés par là quelques jours auparavant. Jésus écoute avec bienveillance ses discours tout en marchant à travers la ville qui présente souvent des zones où l'on entend un furieux fracas de chantiers. Maçons, terrassiers, tailleurs de pierres, forgerons, menuisiers, travaillent à construire, à aplanir ou à combler des terrains de niveaux différents, à dégrossir des pierres pour les murs, à travailler le fer pour différents usages, à scier, à raboter, à façonner des pieux avec des troncs robustes. Jésus passe et regarde. Il franchit un pont jeté sur un petit torrent bavard qui passe juste au milieu du pays et les maisons se sont alignés sur les deux rives avec la prétention de former un quai. Il monte ensuite vers la partie haute de la ville qui est un peu en dénivellation de sorte que le côté sud-ouest est plus élevé que le côté nord-est mais les deux côtés sont plus hauts que le centre de la ville coupé en deux par le petit cours d'eau. La vue est belle au point où s'est arrêté Jésus. On voit toute la ville passablement grande et en arrière à l'orient au midi et à l'occident se trouve un fer à cheval de collines en pente douce toute verte alors qu'au nord la vue s'étend sur une pleine découverte et vaste qui présente à l'horizon un relief léger qu'on peut difficilement appeler collines tout blondie par le soleil matinal qui dort les pampres jaunâtres des vignes qui couvrent cette vague de terrain comme s'ils voulaient adoucir la mélancolie des feuilles mortes par le faste d'une couche de dorure. Jésus observe et les gens de Guérasa restent à le regarder. Jésus les conquiert en leur disant cette ville est très belle rendez-la belle aussi de justice et de sainteté. Les collines le ruisseau la verte pleine c'est Dieu qui vous les a données. Rome vous aide maintenant à vous faire des maisons et de beaux édifices mais il revient à vous seul de donner à votre ville le nom de ville sainte et juste. Une ville est ce que la font ses habitants parce qu'une ville est une partie de la société qui s'enferme dans des murs mais ce qui fait la ville ce sont les habitants. La ville en elle-même ne pêche pas. Ils ne peuvent pêcher le ruisseau le pont les maisons les tours ce sont des matières non des âmes mais peuvent pêcher ceux qui sont enfermés dans les murailles de la ville dans les maisons dans les boutiques ceux qui passent sur le pont et ceux qui se baignent dans le ruisseau. On dit d'une ville factieuse et cruelle c'est une ville très mauvaise mais c'est mal dit ce n'est pas la ville qui est mauvaise ce sont les habitants qui sont mauvais. Ces individus qui deviennent en s'unissant une seule chose complexe et pourtant encore une seule chose c'est cela qui mérite le nom de ville. Maintenant écoutez si dans une ville dix mille habitants sont bons et que mille seulement ne le sont pas pourrait-on dire que cette ville est mauvaise ? Non on ne pourrait le dire de même si dans une ville de dix mille habitants il y a beaucoup de parties et que chacun tend à faire valoir le sien peut-on encore dire que cette ville est unie ? Non on ne peut le dire et pensez-vous que cette ville sera prospère ? Non elle ne le sera pas vous habitants de Guérasa vous êtes maintenant tous unis dans la pensée de faire de votre ville une grande chose et vous y réussirez parce que tous vous voulez la même chose et vous rivalisez entre vous pour atteindre ce but mais si parmi vous s'élevez des parties différents et que l'un vienne à dire non il vaut mieux s'étendre vers l'occident et un autre pas du tout nous irons vers le nord du côté de la plaine et un troisième ni ici ni là nous voulons nous grouper au centre près du ruisseau qu'arriverait-il ? il arriverait que les travaux commencés s'arrêteraient que ceux qui prêtent des capitaux les retireraient et que ceux qui ont l'intention de s'établir ici s'en iraient dans une autre ville plus unis et ce qui est déjà fait tomberait en ruine parce que cela serait exposé aux intempéries sans être terminé à cause des divisions des habitants c'est ainsi ou non ? vous dites que c'est ainsi et vous dites bien il faut donc l'entente entre les habitants pour faire le bien de la ville et par conséquent des habitants parce que dans une société son bien propre fait le bien-être de ceux qui la composent mais il n'y a pas seulement la société à laquelle vous pensez la société de ceux qui appartiennent à la même ville ou au même pays ou la petite et chère société de la famille il est une société plus vaste infinie celle des esprits nous tous qui sommes vivants nous avons une âme cette âme ne meurt pas avec le corps mais lui survit éternellement la pensée du créateur Dieu qui a donné l'âme à l'homme était que toutes les âmes humaines se rassemblent en un même lieu le ciel qui constitue le royaume des cieux dont le monarque est Dieu et dont les sujets bienheureux auraient été les hommes après une vie sainte et une tranquille dormition Satan est venu diviser et bouleverser pour détruire et affliger Dieu et les esprits il a apporté le péché dans les cœurs et avec lui la mort pour les corps au terme de l'existence espérant donner la mort même aux esprits leur mort c'est la damnation qui est encore existence oui mais une existence dépourvue de ce qui est la vie vraie et la joie éternelle c'est-à-dire de la vision béatifique de Dieu et de son éternelle possession dans la lumière éternelle et l'humanité se divisa dans ses volontés comme une société se divise en partie contraire et en agissant ainsi elle alla à sa ruine je l'ai dit ailleurs à ceux qui m'accusaient de chasser les démons avec l'aide de Belzébuth tout royaume divisé en lui-même ira à sa ruine en effet si Satan se chassait lui-même lui et son royaume ténébreux irait à leur ruine moi à cause de l'amour que Dieu a pour l'humanité créé par lui je suis venu rappeler qu'un seul royaume est saint celui des cieux je suis venu le prêcher pour que les meilleurs accourent vers lui oh je voudrais que tous même les plus mauvais y viennent en se convertissant en se délivrant du démon qui ouvertement dans les possessions corporelles en plus que spirituelles ou secrètement dans celles qui ne sont que spirituelles les tiennent esclaves c'est pour cela que je vais guérissant les malades chassant les démons des corps possédés convertissant les pécheurs pardonnant au nom du Seigneur instruisant en vue du royaume accomplissant des miracles pour vous persuader de mon pouvoir et que Dieu est avec moi car on ne peut faire des miracles si on n'a pas pour ami Dieu parce que si je chasse les démons par le doigt de Dieu que je guéris les malades que je purifie les lépreux que je convertis les pécheurs que j'annonce le royaume que je donne l'enseignement pour y parvenir et que j'y appelle au nom de Dieu et que Dieu est condescendant à mon égard d'une manière claire et indiscutable et que seuls les ennemis des loyaux peuvent dire le contraire tout cela est le signe que le royaume est arrivé parmi vous et doit être construit car c'est l'heure de sa fondation comment se fonde le royaume de Dieu dans le monde et dans les cœurs par le retour à la loi mosaïque et par la connaissance exacte si on l'ignore et surtout par l'application totale de la loi à soi-même dans tout événement et à tout moment de la vie de quelle nature est cette loi une chose tellement sévère qu'elle est impraticable non c'est un ensemble de dix préceptes saints et faciles que l'homme moralement bon vraiment bon a conscience qu'il faut observer même s'il est enseveli sous l'inextricable toit végétal des forêts les plus impénétrables de l'Afrique mystérieuse elle dit je suis le Seigneur ton Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que moi ne nommez pas le nom du Seigneur inutilement respectez le sabbat selon le commandement de Dieu et le besoin de la créature honorer vos pères et vos mères afin de vivre longuement et d'obtenir le bien sur la terre et dans le ciel ne tuez pas ne dérobez pas ne commettez pas l'adultère ne dites pas de faux témoignages contre le prochain ne désirez pas la femme d'autrui n'enviez pas ce que possède autrui quel est l'homme qui ayant une âme bonne même si c'est un sauvage qui en tournant son regard sur ce qui l'entoure n'arrive à se dire tout cela n'a pu se faire tout seul il y a donc quelqu'un plus puissant que la nature et que l'homme lui-même qui a fait cela et il adore ce puissant dont il connaît ou ne connaît pas le nom très saint mais dont il sent l'existence et il en a un tel respect en prononçant le nom qu'il lui a donné ou qu'on lui a appris à dire pour le nommer qu'il tremble de respect et a conscience de le prier rien qu'à le nommer avec respect en fait c'est une prière de prononcer le nom de Dieu dans l'intention de l'adorer ou de le faire connaître aux gens qu'il ignore de même aussi par simple prudence morale tout homme sent qu'il doit donner du repos à ses membres pour qu'il résiste tant que dure la vie avec plus de raisonnement ce repos animal l'homme qui n'ignore pas le Dieu d'Israël le créateur et seigneur de l'univers a conscience qu'il doit le consacrer au seigneur pour ne pas être semblable à la bête de Somme qui fatigué se repose sur sa litière en mâchant de l'avoine entre ses dents robustes le sang lui-même crie amour pour ceux dont il est venu et nous le constatons dans ce petit âne qui court en ce moment en braillant à la rencontre de sa mère qui revient du marché il jouait dans le troupeau et l'ayant vu il se souvient d'avoir été allaité par elle et léché affectueusement défendu réchauffé par sa mère et vous voyez avec son tendre naseau il lui frotte le cou et saute de joie en frottant sa jeune croupe contre le flanc qu'il a porté aimer les parents c'est un devoir et un plaisir et il n'y a pas d'animal qui n'aime celui qui l'a engendré et quoi l'homme sera au-dessous du ver qui vit dans la boue l'homme moralement bon ne tue pas la violence lui inspire du dégoût il a conscience qu'il n'est pas permis d'enlever la vie à quiconque que seulement Dieu qui l'a donné a le droit de l'enlever et il se refuse à l'homicide de même celui qui est moralement sain ne s'empare pas des choses d'autrui il préfère le pain manger avec une conscience tranquille auprès de la fontaine argentine à un succulent rôti qui est le produit d'un vol il préfère dormir sur le sol avec la tête sur une pierre et les étoiles l'amis au-dessus de la tête qui pleuvent la paix et le réconfort sur une conscience honnête au sommeil troublé sur un lit volé et s'il est moralement sain il ne désire pas d'autres femmes que les siennes il n'entre pas avec lâcheté dans le lit d'autrui pour le souiller mais dans la femme de l'ami il voit une sœur et n'a pas pour elle les regards et le désir que l'on n'a pas pour une sœur l'homme dont l'âme est droite même seulement naturellement sans autre connaissance du bien que celle que lui donne sa conscience pleine de droiture ne se permet jamais de donner un témoignage qui lèse la vérité car cela lui paraît semblable à l'homicide et au vol et il en est ainsi mais ses lèvres sont honnêtes comme son cœur et il n'a pas de regard pour désirer la femme d'autrui il n'en a même pas le désir parce qu'il sait que le désir est ce qui pousse au péché et il n'a pas d'envie parce qu'il est bon celui qui est bon n'en vit jamais il est content de son sort cette loi avec ses exigences vous paraît elle impraticable ne vous faites pas tort je suis certain que vous ne le ferez pas et si vous ne le faites pas vous fonderez le royaume de Dieu en vous et dans votre ville et vous vous retrouverez un jour heureux avec ceux que vous avez aimés et qui comme vous ont conquis le royaume éternel dans les joies sans fin du ciel mais dans notre intérieur même se trouvent les passions comme des habitants renfermés dans les murs d'une ville il faut que toutes les passions de l'homme veuillent la même chose à savoir la sainteté autrement c'est inutilement qu'une partie tendra au ciel si ensuite une autre laisse sans les garder les portes et y laisse pénétrer le séducteur ou neutralise par des discussions et des paresses l'action l'action d'une partie des habitants spirituels en faisant périr l'intérieur de la ville et en l'abandonnant aux orties aux herbes empoisonnées aux chiens dents aux serpents aux scorpions ras et chacal aux hiboux c'est-à-dire aux mauvaises passions et aux anges de Satan il faut veiller sans jamais y manquer comme des sentinelles que l'on met au mur pour empêcher le malin d'entrer là où nous voulons construire le royaume de Dieu en vérité je vous dis que tant que l'homme fort garde en arme l'entrée de sa maison tout ce qui s'y trouve est en sécurité mais s'il vient un autre plus fort que lui ou s'il laisse sa porte sans la garder alors le plus fort en vient à bout le désarme et lui privé des armes auxquelles il se confiait il s'humilie et se rend et le fort le fait prisonnier en prenant les dépouilles de celui qu'il a vaincu mais si l'homme vit en Dieu moyennant la fidélité à la loi et à la justice saintement pratiquée Dieu est avec lui moi je suis avec lui et rien de mal ne peut lui arriver l'union avec Dieu est l'arme qu'aucun fort ne peut vaincre l'union avec moi est certitude de victoire et d'un butin de vertus éternelles pour lesquelles éternellement lui sera donné une place dans le royaume de Dieu mais celui qui se sépare de moi ou se fait mon ennemi repousse en conséquence les armes et la sécurité de ma parole celui qui repousse le verbe repousse Dieu celui qui repousse Dieu appelle Satan celui qui appelle Satan détruit ce qu'il avait pour conquérir le royaume par conséquent celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne cultive pas ce que j'ai semé récolte ce qu'a semé l'ennemi celui qui ne récolte pas avec moi dissipe et il viendra pauvre et nu vers le juge suprême qui l'enverra au maître auquel il s'est vendu en préférant Belzébuth au Christ habitant de Guérasa construisez en vous et dans votre ville le royaume de Dieu la voix perçante d'une femme s'élève limpide comme un chant de louanges au-dessus du bruit de la foule pleine d'admiration chantant la nouvelle béatitude c'est-à-dire la gloire de Marie bienheureux le saint qui t'a porté et les mamelles que tu as sucées Jésus se tourne vers la femme qui exalte la mère par admiration pour le fils il sourit parce que douce lui est la louange donnée à la mère mais il dit ensuite bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique fais cela aux femmes ensuite Jésus bénit et se dirige vers la campagne suivi des apôtres qui lui demandent pourquoi as-tu dit cela parce qu'en vérité je vous dis qu'au ciel on ne mesure pas avec les mesures de la terre et ma mère elle-même sera heureuse non pas tant pour son âme immaculée que pour avoir écouté la parole de Dieu et l'avoir mise en pratique par l'obéissance le que l'âme de Marie soit faite sans faute c'est un prodige du créateur c'est à lui donc qu'en va la louange mais le qu'il soit fait de moi selon ta parole c'est un prodige de ma mère c'est donc pour cela qu'est grand son mérite si grand que pour cette capacité d'écouter Dieu parlant par la bouche de Gabriel et pour sa volonté de mettre en pratique la parole de Dieu sans rester à sous-peser les difficultés et les douleurs immédiates et futures qui viendraient de son adhésion est venu le sauveur du monde vous voyez donc qu'elle est ma bienheureuse mère non seulement parce qu'elle m'a engendré et allaité mais parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et la mise en pratique par l'obéissance mais maintenant rentrons à la maison ma mère savait que j'étais dehors pour peu de temps et pourrait craindre en voyant que je tarde nous sommes dans un pays à demi païen mais en vérité il est meilleur que les autres aussi partons et tournons par derrière les murs pour échapper à la foule qui me retiendrait encore allons vite par derrière ces bosques étouffus chapitre 153 le sabbat à Gerasa elles sont longues les heures d'un jour quand on ne sait que faire et ils ne savent vraiment pas que faire pendant ce sabbat ceux qui sont avec Jésus dans un pays où ils n'ont pas de connaissances dans une maison où les différences de langues et de coutumes les séparent comme s'il ne suffisait pas des préjugés hébraïques pour les tenir séparés des caravaniers et des serviteurs d'Alexandre Misas aussi plusieurs sont restés au lit ou bien somnoles au soleil qui chauffent la vaste cour carrée de la maison une cour faite vraiment pour accueillir des caravanes avec des bassins et des anneaux fixés au mur ou aux colonnes d'un portique rustique qui s'étend le long des quatre côtés et des écuries nombreuses avec des greniers à foin ou à paille sur trois côtés les femmes se sont retirées dans leurs pièces je n'en vois aucune Marc-Jean trouve aussi de la distraction dans la cour fermée il observe le travail des palefreniers qui étrille les mulets change les litières observe les sabots réajuste les fers qui ne tiennent plus ou bien cela est pour lui d'un intérêt encore plus grand parce que c'est une chose nouvelle il observe avec enchantement la façon dont les chameuliers s'y prennent avec les chameaux pour préparer dès ce jour la charge de chaque animal en la proportionnant à la bête en l'équilibrant et comment ils font agenouiller et se dresser l'animal pour pouvoir le charger et le décharger en le récompensant ensuite avec une poignée de légumes secs qui me paraissent des fèves et en finissant par une distribution de baies de caroubiers que les hommes aussi mâchonnent avec plaisir Marjiam est vraiment étonné et il regarde autour de lui pour trouver quelqu'un qui partage son étonnement mais il est déçu parce que les adultes ne s'intéressent pas aux chameaux ou bien ils parlent entre eux ou bien ils sommeillent il va trouver Pierre qui dort comme un bienheureux la tête appuyée sur du foin moelleux et le secoue par la manche Pierre ouvre l'œil à demi et demande qu'est-ce qu'il y a qui me veut c'est moi viens voir les chameaux laisse-moi dormir j'en ai tant vu de vilaines bêtes l'enfant va trouver Mathieu qui fait les comptes de la caisse car dans ce voyage c'est lui le trésorier j'ai été auprès des chameaux tu sais ils mangent comme des brebis tu sais et ils s'agenouillent comme des hommes et ils semblent des barques avec leurs mouvements de roulis quand ils marchent les as-tu vus ? Mathieu qui ne sait plus où il en est dans ses comptes par suite de l'interruption répond sèchement oui et il revient à son argent autre déception Marc-Jame regarde autour de lui voilà Simon le zélote et Jude Tadé qui parlent comme ils sont beaux les chameaux et bon ils les ont chargés et déchargés et ils se sont mis par terre pour que l'homme ne se fatigue pas puis ils ont mangé les caroubes les hommes aussi en ont mangé cela a me plairé mais je ne sais me faire comprendre viens toi et il prend Simon par la main ce dernier absorbé en une paisible discussion avec le Tadé répond distraitement oui chéri va va et fais attention à ne pas te faire mal Marc-Jame le regarde étonné Simon ne lui a pas répondu sur le même ton il va presque pleurer il s'éloigne découragé et va s'appuyer à une colonne Jésus sort d'une pièce et le voit en train de bouder et seul il va trouver l'enfant et lui met une main sur la tête que fais-tu tout seul et chagrin personne ne m'écoute que voulais-tu dire aux autres rien je parlais des chameaux ils sont beaux ils me plaisent ce doit être comme d'aller en barque d'aller là-haut et ils mangent des caroubes même les hommes et tu veux aller là-haut et manger des caroubes viens allons voir les chameaux et Jésus le prend par la main et va avec l'enfant tout rasséréné au fond de la cour il va tout droit vers un chameulier et le salue d'un sourire celui-ci s'incline et il continue à observer son animal auquel il ajuste le fronton et règle la bride homme tu me comprends oui seigneur depuis vingt ans je vous connais cet enfant a un grand désir monter à chameaux et un petit manger une caroube et Jésus sourit encore plus vivement ton fils je n'ai pas de fils moi je n'ai pas d'épouse toi si beau et si fort tu n'as pas trouvé de femme je ne l'ai pas cherché tu ne sens pas le désir d'une femme non jamais l'homme le regarde abasourdi puis il dit moi j'ai neuf enfants à Ichkilow j'y vais un enfant j'y vais un enfant toujours tu les aimes bien tes enfants mon sang mais le travail est dur moi ici les enfants là-bas au loin mais c'est pour leur pain tu comprends je comprends alors tu peux comprendre l'enfant qui veut monter à chameaux et manger les caroubes oui viens peur non bravo un bel enfant moi aussi j'en ai un comme cela noir comme cela prends ici serre bien et lui met dans les mains le manche bizarre qui se trouve au devant de la selle tiens-toi maintenant je viens et le chameau se lève pas peur hein et l'homme grimpe sur la selle élevée et s'installe et appelle le chameau qui se dresse obéissant en tanguant fortement margiam rit heureux d'autant plus heureux que l'homme lui a mis dans la bouche une magnifique caroube l'homme met le chameau au pas dans la cour puis au trop enfin voyant que margiam n'a pas peur il crie quelque chose à l'un de ses compagnons et celui-ci ouvre la grande porte qui est sur l'arrière de la cour et le chameau disparaît avec sa charge dans la verdure de la campagne Jésus rentre à la maison dans une pièce où sont les femmes son sourire est tellement épanoui que Marie lui demande qu'as-tu mon fils pour être si heureux j'ai la joie de margiam qui est en train de galoper sur un chameau sortez pour le voir revenir tout le monde sort dans la cour et s'assoit sur un muret près des bassins les apôtres ceux qui ne dorment pas s'approchent ceux qui étaient aux fenêtres des chambres du haut regardent en bas ils voient et viennent aussi des voix claires et juvéniles qui annoncent Jean et les deux Jacques éveillent aussi Pierre et André et secouent Mathieu maintenant ils sont au complet car Jean d'Andorre vient aussi avec deux disciples mais où est Marc-Jean je ne le vois pas demande Pierre en promenade sur le chameau personne de vous ne l'écoutait je l'ai vu triste et j'y ai remédié Pierre Mathieu et Simon se souviennent ah oui ils parlaient des chameaux et des caroubes mais moi j'avais sommeil moi j'avais des comptes à faire pour te rendre compte de ce que j'avais reçu des géraséniens et de ce que j'avais donné aux aumônes et moi je parlais de la foi avec ton frère peu importe j'y ai pensé moi pourtant incidemment je vous dis que c'est de l'amour de s'occuper des jeux d'un enfant mais parlons d'autre chose au dehors la ville est toute en fête de notre sabbat il n'y a que le souvenir que celui d'une réjouissance générale alors il vaut mieux rester à l'intérieur d'autant plus que s'ils veulent ils peuvent nous trouver ils savent où nous sommes voilà Alexandre qui passe en revue ses chameaux maintenant je vais lui dire qu'il en manque un par ma faute Jésus s'en va rapidement trouver le marchand et lui parle ils reviennent ensemble le marchand dit très bien il s'amusera et la course au soleil lui fera du bien tu peux être sûr que l'homme le traitera bien Calipio est un brave homme en échange de la course je te demande de me dire quelque chose cette nuit je pensais à tes paroles à celle entendue à Ramoth entre toi et la femme à celle d'hier hier il me semblait monter sur une montagne élevée comme celle des terres que j'habite qui ont réellement leur sommet dans les nuages tu m'as mené en haut en haut en haut il me semblait que j'étais pris par un aigle un de ceux de notre plus grande montagne la première sortie du déluge je voyais des choses nouvelles jamais imaginées tout n'était qu'une lumière et je les comprenais ensuite elles se sont brouillées dit encore que dois-je dire mais je ne sais pas tout était beau tu parlais qu'on se retrouverait au ciel j'ai compris qu'on s'y aimerait différemment mais pourtant également par exemple nous n'aurons plus les soucis de maintenant et pourtant nous serons tous pour un et un pour tous comme si nous étions une seule famille je m'exprime mal non au contraire nous serons une seule famille même avec les vivants les âmes ne sont pas séparées par la mort je parle des justes ils forment une seule grande famille imagine un grand temple où il y a des gens qui adorent et prient et d'autres qui se fatiguent les premiers prient aussi pour ceux qui se fatiguent les seconds travaillent pour ceux qui prient il en est ainsi des âmes nous nous fatiguons sur la terre eux nous soutiennent par leur prière mais nous devons offrir nos souffrances pour leur donner la paix c'est une chaîne sans fin c'est l'amour qui lie ceux qui ont été avec ceux qui sont et ceux qui sont doivent être bons pour pouvoir retrouver ceux qui ont été et qui nous désirent avec eux Saintika fait un geste involontaire qu'elle arrête tout de suite mais Jésus la voit et l'invite à sortir de la réserve que la femme garde toujours je réfléchissais et cela fait plusieurs jours que j'y réfléchis et pour dire vrai cela me trouble car il me semble que croire à ton paradis c'est perdre pour toujours ma mère et mes soeurs un sanglot brise la voix de Saintika qui s'arrête pour ne pas pleurer quelle est cette pensée qui te trouble à ce point maintenant je crois en toi ma mère je ne puis la voir autrement que païenne elle était bonne oh tellement et tellement mes soeurs la petite Ismène était la meilleure créature que la terre ait porté mais elles étaient païennes or moi tant que j'étais comme elles je pensais à l'Hadès et je disais nous nous réunirons maintenant il n'y a plus d'Hadès il y a ton paradis le royaume des cieux pour ceux qui ont servi avec justice le Dieu vrai et ces pauvres âmes ce n'est pas leur faute si elles sont nées grecques aucun des prêtres d'Israël n'est venu nous dire le vrai Dieu c'est le nôtre et alors leur vertu rien leur souffrance rien et ténèbres éternelles et éternelle séparation de moi je te le dis un tourment il me semble presque les avoir reniés pardon Seigneur je pleure et elle s'agenouille en pleurant désolé Alexandre Misas dit voilà je me demandais moi aussi si en devenant injuste je retrouverais jamais le père la mère les frères les amis Jésus met ses doigts sur la tête brune de Saint Ica et dit il y a faute quand en connaissant le vrai on persiste dans l'erreur pas quand on est convaincu d'être dans la vérité et qu'aucune voix n'est venue dire ce que je vous apporte est la vérité laissez vos chimères pour cette vérité et vous aurez le ciel Dieu est juste veux-tu qu'il ne récompense pas la vertu si elle s'est formée toute seule au milieu de la corruption d'un monde païen donne-toi la paix ma fille mais la faute d'origine mais le culte infâme mais autre chose serait dite par les israélites qui oppresseraient l'âme déjà affligée de Saint Ica si Jésus par un geste n'avait imposé le silence il dit la faute d'origine est commune à tous israélites ou non ce n'est pas une prérogative des païens le culte païen sera coupable du moment où sera diffusée dans le monde la loi du Christ la vertu sera toujours vertu aux yeux de Dieu et par mon union avec le Père je dis et je dis en son nom en traduisant par des paroles la pensée très sainte que les voix du pouvoir miséricordieux sont si grandes et tendant toutes à réjouir les vertueux que seront enlevées les barrières d'une âme à une autre âme et que la paix existera pour ceux qui méritent la paix non seulement cela je dis qu'à l'avenir ceux qui convaincus d'être dans la vérité suivront la religion de leur Père avec justice et sainteté ne seront pas mal vus par Dieu et punis par lui c'est la malice la mauvaise volonté le refus délibéré de la vérité connue et surtout d'attaquer la vérité révélée et de la combattre c'est la vie vicieuse qui séparera réellement pour toujours les âmes des justes de celles des pécheurs relève relève ton esprit abattu saintika cette mélancolie est un assaut infernal qui vient de la colère que satan éprouve contre toi proie pour toujours perdu pour lui la desse n'existe pas il y a mon paradis il ne cause pas la douleur mais au contraire la joie rien qui vient de la vérité ne doit être une cause d'abattement ou de doute mais au contraire une force pour toujours croire davantage et avec une joyeuse sécurité mais toi dis-moi toujours tes raisons je veux en toi une lumière tranquille et stable comme celle du soleil saintika qui est encore à genoux lui prend la main et la baise le du chamelier fait comprendre que le chameau va rentrer au pas sans faire de bruit sur l'herbe épaisse qui est en dehors de la porte postérieure qu'un serviteur ouvre tout de suite et Marjame revient heureux tout rouge de la course un tout petit bonhomme hissé en haut de la croupe du chameau et qui rit en agitant les bras pendant que le chameau s'agenouille et qui glisse en bas de la selle bizarre en caressant le brun chameelier et puis il court vers Jésus en criant que c'est beau c'est sur ces bêtes que sont venues pour t'adorer les sages d'orient et moi j'irai avec eux pour te prêcher partout le monde semble plus grand vu de là-haut et il dit venez venez vous qui savez la bonne nouvelle oh tu sais même cet homme en a besoin et toi aussi marchand et tous tes serviteurs que de gens qui l'attendent et qui meurent sans qu'ils puissent l'avoir plus de gens que de grains de sable dans le fleuve tous sans toi Jésus oh mais fais vite de la dire à tous et il s'accroche à ses côtés en levant la tête et Jésus se penche et l'embrasse en promettant tu verras le royaume de Dieu évangéliser jusqu'aux confins les plus lointains de Rome es-tu content ? moi oui et puis je viendrai te dire voilà celui-ci celui-là et cet autre pays te connaissent alors je saurai les noms de ces terres lointaines et toi que me diras-tu ? je te dirai viens petit Marjiam reçois une couronne pour chaque pays où tu m'as prêché et puis viens ici à côté de moi comme ce jour-là à Guérasa et repose-toi de tes fatigues car tu as été un serviteur fidèle et maintenant il est juste que tu sois bien heureux dans mon royaume chapitre 154 le départ de Guérasa la caravane sort de la cour d'Alexandre rangée comme pour une parade militaire en queue Jésus avec tous les siens les chameaux avec leur lourde charge s'avancent en se dodelinant d'un pas rythmé et leur tête semble demander à chaque pas pourquoi ? pourquoi ? en un mouvement muet mais typique comme celui des colombes qui à chaque instant semble dire oui oui à tout ce qu'elle voit la caravane doit traverser la ville elle défile dans la claire atmosphère du matin tous les hommes sont enmitouflés parce qu'il fait froid les sonailles des chameaux les crs des chameuliers la plainte d'un chameau qui regrette les tables tranquilles préviennent les géraséniens du départ de Jésus la nouvelle se répand rapide comme l'éclair et des géraséniens viennent le saluer et lui apporter des cadeaux de fruits et autres nourritures voici qu'un homme accourt avec un petit malade bénis-le pour qu'il guérisse et pitié Jésus lève la main et bénit en ajoutant va tranquille et foi et l'homme répond à un oui si plein de confiance qu'une femme demande mon homme m'a la dulcère aux yeux le guérirais-tu ? si vous êtes capable de croire oui alors je vais le chercher attends-moi seigneur et elle vole rapide comme une hirondelle attendre c'est vite dit les chameaux avancent Alexandre en tête de la colonne ne sait ce qui se passe en queue il n'y a qu'à prévenir l'homme cours Marjiam va dire au marchand qu'il s'arrête avant de sortir des murs dit Jésus et Marjiam file pour accomplir sa mission la caravane s'arrête pendant que le marchand vient vers Jésus qu'est-ce qui arrive ? reste et tu verras la femme de Guérasa est vite de retour avec son mari qui a les yeux malades c'est autre chose que des ulcères ce sont deux trous pleins de pourriture qui s'ouvrent au milieu du visage l'œil est là au milieu embué rougi à moitié aveugle et il en sort un liquide répugnant à peine l'homme enlève-t-il le bandeau sombre qui lui cache la lumière que sa plainte augmente parce que la lumière avive la douleur de l'œil malade l'homme gémit pitié je souffre tant tu as aussi beaucoup péché de cela tu ne te lamentes pas tu ne t'affliges que de pouvoir perdre cette pauvre vue du monde ne sais-tu rien de Dieu n'as-tu pas peur des ténèbres éternelles pourquoi as-tu péché l'homme pleure et se baisse sans parler sa femme aussi pleure et gémit moi j'ai pardonné et moi je lui pardonnerai s'il me jure ici qu'il ne retombera plus dans son péché oh oui pardonne-moi je sais maintenant ce qu'amène le péché avec lui pardonne-moi comme la femme pardonne-moi tu es le bon moi je te pardonne va à ce ruisseau et lave-toi le visage dans l'eau et tu guériras l'eau froide lui est nuisible seigneur gémit la femme mais l'homme ne pense qu'à y aller et s'y rend à tâtons jusqu'à ce que l'apôtre Jean pris de pitié le prenne par la main et le conduise seul mais ensuite la femme le prend par l'autre main l'homme descend jusqu'au bord de l'eau glacée qui barbote sur les cailloux il se penche prend de l'eau dans le creux de ses mains se lave et se relève le visage il ne donne pas signe de souffrance et paraît au contraire éprouvé du soulagement puis le visage encore mouillé il remonte la berge revient vers Jésus qui lui demande eh bien tu es guéri non seigneur pas pour l'instant mais tu l'as dit et je guérirai alors garde ton espérance adieu la femme s'affaisse en pleurant elle est déçue Jésus fait signe au marchand qu'il peut repartir et le marchand déçu lui aussi fait passer l'ordre les chameaux se remettent en marche avec leurs mouvements de barques qui tanguent et ils sortent des murs ils prennent la route des caravanes qui s'en va large et poussiéreuse vers le sud-ouest les deux derniers du groupe apostolique c'est-à-dire Jean d'Andorre et Simon le zélote ont dépassé les murs d'une vingtaine de mètres quand un cri retentit dans l'air silencieux il paraît remplir le monde il se répète toujours plus haut plus joyeux plus triomphal je vois Jésus Jésus béni je vois je vois j'ai cru je vois Jésus 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 béni et l'homme dont le visage est redevenu complètement sain les yeux redevenus beaux deux escarboucles lumineuses et vivantes fend les rangs des apôtres et tombe aux pieds de Jésus presque sous les pieds du chameau du marchand qu'il a juste le temps d'écarter de l'homme prosterné l'homme baise le vêtement de Jésus en répétant j'ai cru j'ai cru et je vois Jésus béni lève-toi et sois heureux et surtout bon dis à ta femme qu'elle sache croire complètement adieu et Jésus se dégage de l'étreinte du miraculé et reprend sa marche le marchand caresse sa barbe pensif finalement il demande et s'il n'avait pas su continuer de croire après la déception du lavage il serait resté tel qu'il était avant pourquoi exiges-tu tant de foi pour faire un miracle parce que la foi témoigne de la présence de l'espérance et de l'amour pour Dieu et pourquoi as-tu voulu d'abord le repentir parce que le repentir rend ami de Dieu moi qui n'ai pas de maladie que devrais-je faire pour témoigner que j'ai la foi venir à la vérité et pourrais-je y venir sans l'amitié de Dieu tu ne pourrais y venir sans la bonté de Dieu le Seigneur permet que celui qui encore sans repentir le cherche arrive à le trouver car le repentir vient généralement lorsque l'homme consciemment ou avec un peu de conscience de ce que veut son âme connaît Dieu auparavant il est comme hébété guidé par son seul instinct tu n'as jamais éprouvé le besoin de croire bien des fois je n'étais pas satisfait voilà de ce que j'avais je sentais qu'il y avait autre chose de plus fort que l'argent que mes enfants mes espérances mais je ne me donnais pas ensuite la peine de chercher à savoir ce que inconsciemment je cherchais ton âme cherchait Dieu la bonté de Dieu a permis que tu trouves Dieu le repentir pour ton stérile passé loin de Dieu te donnera l'amitié de Dieu alors pour pour avoir le miracle de voir par l'âme la vérité je devrais me repentir du passé certainement te repentir et te décider à un complet changement de vie l'homme se remet à caresser sa barbe et il semble être en train d'étudier et de compter les poils du cou du chameau tant il reste le regard fixe sans le vouloir il heurte la bête avec le talon et celle-ci y voit une invitation à accélérer le pas et elle le fait en amenant le marchand en tête de la caravane Jésus ne le retient pas au contraire il s'arrête en se laissant dépasser par les femmes et les apôtres jusqu'à ce que le rejoignent Simon le zélote et Jean d'Andorre Jésus s'unit à eux de quoi parlez-vous demande-t-il nous parlions du découragement que doit éprouver celui qui ne croit à rien ou qui a perdu la foi qu'il avait hier Saintika était réellement angoissée bien qu'elle soit passée à une foi parfaite répond le zélote moi je disais à Simon que s'il est pénible de passer du bien au mal il est déconcertant aussi de passer du mal au bien dans le premier cas on est torturé par la conscience qui vous réprimande dans le second on est déchiré comme doit l'être quelqu'un qui se trouve amené dans un pays étranger absolument inconnu ou bien c'est l'effroi d'un homme misérable et un culte qui se trouve amené au milieu d'une cour de rois parmi des savants et des riches c'est une souffrance moi je la connais une si grande souffrance on ne peut croire que ce soit vrai que cela puisse durer qu'on puisse le mériter surtout quand on a l'âme souillée comme l'était la mienne et maintenant Jean demande Jésus le visage exténué de Jean d'Andorre exténué et triste s'illumine d'un sourire qui le fait paraître moins émacié il dit maintenant cela n'est plus il reste la reconnaissance et même elle croit pour le Seigneur qui a voulu cela il reste le souvenir du passé pour me garder humble mais il y a la sécurité je me sens acclimatée non plus étranger dans ce monde de douceur qu'est le tien de pardon et d'amour et je suis pacifié serein heureux juge-tu bonne ton expérience oui s'il n'y avait pas ma souffrance d'avoir péché parce que par ce péché j'ai affligé Dieu je dirais qu'il a été un bien ce passé qui est le mien il peut me servir beaucoup à soutenir les âmes de bonne volonté mais égaré dans les premiers moments de leur nouvelle croyance Simon va dire au garçon de ne pas tant sauter ce soir il sera épuisé Simon regarde Jésus mais comprend la vérité du commandement il a un sourire d'intelligence et il laisse les deux seuls maintenant que nous sommes seuls Jean écoute mon désir toi pour beaucoup de raisons tu as la largeur de jugement et de pensée qu'aucun autre ne possède parmi ceux qui me suivent et tu as une culture plus vaste que le commun des israélites aussi je te prie de m'aider moi t'aider en quoi pour Saint Ica tu es un si brave pédagogue Marjiam apprend vite et bien avec toi si bien que je compte vous laisser ensemble pour quelques mois parce que je veux pour Marjiam une connaissance plus vaste que celle du petit monde d'Israël pour toi c'est une joie de t'occuper de lui pour moi aussi c'est une joie de vous voir unis toi pour l'instruire lui pour apprendre toi pour rajeunir lui pour mûrir en s'occupant mais tu devrais t'occuper aussi de Saint Ica comme une sœur égarée tu l'as dit c'est un égarement aide-la à s'acclimater dans mon atmosphère me fais-tu cette faveur mais c'est une grâce pour moi de le faire monseigneur je ne l'approchais pas parce que cela me paraissait superflu mais si tu veux elle lit mes rouleaux il y en a de sacrés et d'autres qui sont uniquement pour la culture de Rome et d'Athènes je vois qu'elle réfléchit et les compulse mais je ne m'étais jamais entremis pour l'aider si tu le veux oui je le veux je veux vous voir amis elle aussi comme Marjiam et comme toi vous resterez quelque temps à Nazareth ce sera beau ma mère et toi maître de deux âmes qui s'ouvrent à Dieu ma mère l'angélique maîtresse de la science de Dieu toi le maître expert du savoir humain que pourtant maintenant tu peux expliquer avec des applications surnaturelles ce sera beau et bon oui mon béni Seigneur trop beau pour le pauvre Jean et l'homme sourit à la pensée de ses jours prochains de paix auprès de Marie dans la maison de Jésus et la route se déroule dans une tiédeur du soleil de plus en plus sensible dans une campagne charmante désormais toute plane après avoir côtoyé ces petites hauteurs qui se trouvent après Guérasa une route en bon état aussi sur laquelle la marche est facile et on reprend la marche après la pause du midi c'est presque le soir quand j'entends pour la première fois Saint-Ika rire de bon cœur lorsque Marjiam lui a raconté je ne sais quoi qui fait rire toutes les femmes je vois la grec se pencher pour caresser l'enfant et effleurer son front par un baiser après quoi l'enfant se remet à sauter comme s'il ne sentait pas la fatigue mais tous les autres sont fatigués et c'est avec joie qu'ils apprennent la décision de passer la nuit à la fontaine des chameuliers le marchand dit j'y passe toujours la nuit trop longue et l'étape de Gerasa à Bosra pour les hommes et pour les bêtes il est humain ce marchand observe entre eux les apôtres en le comparant à Doras la fontaine des chameuliers n'est qu'une poignée de maisons autour de puits nombreux une sorte d'oasis non pas dans le désert aride parce qu'ici il n'y a pas d'aridité mais c'est une oasis dans l'immensité inhabité des champs et des vergers qui se succèdent sur des milles et des milles et qui dans l'arrivée de la soirée d'octobre exhalent la même tristesse que la mer au crépuscule aussi de voir les maisons d'entendre le bruit des voix les pleurs des bébés de sentir l'odeur des cheminées qui fument et de voir les premières lampes allumées c'est doux comme d'arriver à son propre foyer alors que les chameliers s'arrêtent pour abreuver une première fois les chameaux les apôtres et les femmes suivent Jésus qui avec le marchand entre dans la très préhistorique hôtellerie qui les abritera pour la nuit dans la pièce en fumée où ils ont pris le repas où dormiront les hommes et pendant que déjà les serviteurs préparent les couchettes de foin amoncelées sur des treillis tout le monde se réunit près d'un large foyer qui occupe tout le fond étroit de la pièce on a allumé le feu car le soir a amené l'humidité et le froid Pierre soupire pourvu que le temps ne se mette pas à l'eau le marchand le rassure il faut encore attendre la fin de cette lune pour que le mauvais temps arrive c'est le temps qu'il fait ici le soir mais demain nous aurons le soleil c'est pour les femmes tu sais ce n'est pas pour moi je suis pêcheur et je vis dans l'eau et je t'assure que je préfère l'eau à la montagne et à la poussière Jésus parle avec les femmes et avec ses deux cousins Jean d'Andorre et le zélote l'écoutent aussi de leur côté Timon et Hermasté et Mathieu lisent un des rouleaux de Jean et les deux israélites expliquent à Hermasté les passages bibliques les plus obscurs pour lui Marc-Jiam les écoute enchanté mais avec un visage somnolent Marie d'Alphée le voit et dit cet enfant est fatigué viens mon chéri nous allons dormir nous viens Élise viens Salomé les vieillards et les enfants sont mieux au lit et vous feriez bien d'y aller tous vous êtes fatigués mais en dehors des femmes âgées à l'exception de Marcel et de Jeanne de Chouza personne ne bouge quand après avoir été bénie elles s'en sont allées Mathieu murmure qui aurait dit à ces femmes qu'il leur faudrait dormir sur la paille loin de leur maison il y a seulement peu de temps je n'ai jamais aussi bien dormi affirme avec décision Marie de Magdala et Marthe affirme la même chose cependant Pierre donne raison à son compagnon Mathieu a raison et je me demande sans comprendre pourquoi le maître vous a amené ici mais parce que nous sommes les femmes disciples alors s'il allait où il y a des lions vous y iriez mais bien sûr si mon Pierre la belle affaire de faire quelques pas et avec lui tout près voilà cela fait vraiment beaucoup de pas et pour des femmes qui n'y sont pas habituées mais les femmes protestent tant que Pierre osse les épaules et se tait Jacques d'Alphée en levant la tête voit un sourire si lumineux sur le visage de Jésus qui lui demande veux-tu nous dire le vrai but de ce voyage entre nous avec les femmes et avec si peu de fruits par rapport à la fatigue pourrais-tu prétendre voir maintenant le fruit des semences ensevelies dans les champs que nous avons traversés moi non je le verrai au printemps moi aussi je te le dis tu le verras en son temps les apôtres ne répliquent rien voici que s'élève la voix argentine de Marie mon fils aujourd'hui nous parlions entre nous de ce que tu as dit à Ramotte et chacune de nous avait des impressions et des réflexions différentes voudrais-tu nous dire ta pensée moi je disais qu'il valait mieux t'appeler tout de suite mais tu parlais avec Jean d'Andorre Saint-Ika dit vraiment c'était moi qui avais provoqué la question car je suis une pauvre païenne moi et je n'ai pas les lumières splendides de votre foi il faut me plaindre mais moi je voudrais avoir ton âme ma soeur dit vivement Marie de Magdala et toujours exubérante elle l'embrasse en la tenant étroitement serrée contre elle par un bras splendide dans sa beauté elle semble éclairer à elle seule le misérable taudit et y apporter l'opulence de sa demeure somptueuse serrée contre elle la grecque tout à fait différente et pourtant personnelle apporte une note de pensée auprès du cri d'amour qui semble toujours se dégager de Marie la passionnée alors que assise avec son doux visage levé vers son fils les mains jointes comme si elle priait son profil très pur ressortant sur le mur sombre la vierge et l'adorante perpétuelle Suzanne se tient dans la pénombre d'un coin et somnol pendant que Marthe profite de la lumière du foyer pour fixer des boucles aux petits vêtements de Marc Jam active elle aussi malgré la lassitude et l'insistance d'autrui Jésus dit à Saintika mais ce n'était pas une pensée pénible je t'ai entendu rire oui à cause de l'enfant qui tranchait vivement la question en disant moi je ne veux revenir que si Jésus revient mais si tu veux tout savoir éloigne-toi d'ici et reviens nous dire si tu te souviens toutes en rient encore et disent que Saintika demandait à Marie qu'on lui expliquât ce qu'elle n'avait pas bien compris à propos du souvenir que les âmes conservent et qui expliquent certaines possibilités chez les païens d'avoir des souvenirs vagues de la vérité moi je disais peut-être que cela confirme la théorie de la réincarnation à laquelle croient beaucoup de païens et ta mère maître m'expliquait que ce que tu dis c'est autre chose maintenant veuille m'expliquer ceci aussi monseigneur écoute tu ne dois pas croire du fait que les esprits ont des souvenirs spontanés de la vérité que cela prouve que nous vivons plusieurs vies désormais tu es déjà suffisamment instruite pour savoir comment l'homme a été créé comment l'homme a péché comment il a été puni on t'a expliqué comment dans l'homme animal a été incorporé par Dieu une âme unique cette dernière est créée à chaque fois et n'est jamais utilisée pour des incarnations successives cette certitude devrait annuler ce que j'affirme sur les souvenirs des âmes elle le devrait pour tout être autre que l'homme doué d'une âme faite par Dieu l'animal ne peut se souvenir de rien parce qu'il naît une seule fois l'homme peut se souvenir bien que ne naissant qu'une seule fois se rappeler avec ce qu'il y a de meilleur en lui l'âme d'où vient l'âme toute âme humaine de Dieu qui est Dieu l'esprit très intelligent très puissant parfait cette chose admirable qu'est l'âme chose créée par Dieu pour donner à l'homme son image et sa ressemblance comme signe indiscutable de sa paternité très sainte résulte des qualités propres de celui qui l'a créé elle est donc intelligente spirituelle libre immortelle comme le père qui l'a créée elle sort parfaite de la pensée divine et à l'instant de sa création elle est semblable pour un millième d'instant à celle du premier homme une perfection qui comprend la vérité par suite d'un don gratuitement donné un millième d'instant puis une fois formée elle est blessée par la faute d'origine pour te faire mieux comprendre je dirais que c'est comme si Dieu portait l'âme qu'il crée et que l'être créé en naissant soit blessé par un signe ineffaçable me comprends-tu ? Oui tant qu'elle est pensée elle est parfaite un millième d'instant cette pensée créée puis la pensée traduite dans le fait le fait est sujet à la loi causée par la faute tu as bien répondu l'âme s'incarne donc ainsi dans le corps humain en apportant avec elle cette gemme secrète dans le mystère de son être spirituel le souvenir de l'être créateur c'est-à-dire de la vérité le bébé naît il peut être bon excellent aussi bien que perfide il peut tout devenir car il est libre de vouloir sur ses souvenirs le ministère des anges jette ses lumières et le semeur de pièges ses ténèbres à mesure que l'homme poursuit les lumières et par conséquent aussi des vertus de plus en plus grandes en rendant l'âme maîtresse de son être voilà que se développe en elle la faculté de se souvenir comme si la vertu rendait de plus en plus mince la cloison qui s'interpose entre l'âme et Dieu voilà pourquoi les hommes vertueux de tout pays sentent la vérité pas parfaitement parce que hommes nubilés par des doctrines contraires ou par des ignorances mortelles mais suffisamment pour fournir des pages de formation morale au peuple auquel ils appartiennent as-tu compris es-tu convaincu oui pour conclure la religion des vertus pratiquées héroïquement prédispose l'âme à la religion vraie et à la connaissance de Dieu c'est tout à fait cela et maintenant va te reposer et sois béni et toi aussi maman et vous sœurs et disciples que la paix de Dieu soit sur votre repos chapitre 155 en allant à Bosra le marchand avait raison journée plus belle ne pouvait être offerte aux voyageurs en ce mois d'octobre une fois dissipées les brumes qui voilaient la campagne comme si la nature avait voulu étendre un voile sur le sommeil des plantes pendant la nuit la campagne apparaît dans sa majestueuse étendue de culture que le soleil réchauffe il semble que les brumes se soient rassemblées pour enrubaner d'une écume transparente les cimes lointaines en les estompant davantage dans le ciel serein que sont-elles des montagnes que nous devons gravir demande Pierre préoccupé non non ce sont les monts d'Oran nous restons dans la plaine au-delà de ces montagnes dans la soirée nous serons à Bosra de Loranite belle et bonne ville beaucoup de commerce assure le marchand et il en fait l'éloge lui qui à la base de la beauté d'un lieu met toujours la prospérité du commerce Jésus est tout seul en arrière comme chaque fois qu'il veut s'isoler Marc-Jam se retourne pour le regarder plusieurs fois puis il n'y résiste plus il quitte Pierre et Jean de Zébédé s'assied sur le bord de la route sur une borne qui doit être un signe militaire des romains et il attend quand Jésus est à sa hauteur l'enfant se lève et sans parler se place à côté de Jésus en restant un peu en arrière pour ne pas le gêner même pas par la vue de sa présence et il observe et il observe et il continue d'observer jusqu'à ce que Jésus sorte de sa méditation et se retourne en entendant le léger bruit de pas derrière lui il sourit en tendant la main à l'enfant et en disant oh Marc-Jam que fais-tu ici tout seul je te regardais cela fait des jours que je te regarde tout le monde a des yeux mais tous ne voient pas la même chose moi j'ai vu que bien souvent tu te mets seul seul les premiers jours je pensais que tu étais offusqué par quelque chose mais ensuite j'ai vu que tu le fais toujours aux mêmes heures et que la mère qui te console toujours quand tu es triste ne te dit rien quand tu prends ce visage mais au contraire si elle parle elle se tait elle aussi et se recueille moi je vois tu sais car je vous regarde toujours toi et elle pour faire ce que vous faites je l'ai demandé aux apôtres ce que tu fais car certainement tu fais quelque chose ils m'ont dit ils prient et moi j'ai demandé que dit-il personne ne m'a répondu parce qu'ils ne le savaient pas depuis des années ils sont avec toi et ils ne le savent pas aujourd'hui je t'ai suivi toutes les fois que j'ai vu que tu avais ce visage et je t'ai regardé quand tu priais mais ce n'est pas toujours le même visage ce matin à l'aurore tu paraissais un ange de lumière tu regardais les choses avec un tel regard qui je crois les enlevait des ténèbres plus que le soleil les choses et les personnes et puis tu regardais le ciel et tu avais le visage que tu as quand tu offres le pain à table plus tard quand nous traversions ce pays tu t'es mis seul en dernier et tu me paraissais un père tant tu étais empressé de dire en passant de bonnes paroles aux pauvres de ce pays à l'un d'eux tu as dit supporte avec patience car bientôt je te soulagerai et je soulagerai ceux qui sont comme toi c'était l'esclave de cette brute qui a lancé contre nous ces chiens puis pendant que l'on préparait la nourriture tu nous regardais avec les yeux d'une bonté tout amour tu paraissais une mère mais maintenant ton visage a été un visage de douleur à quoi penses-tu Jésus en ce moment pour être toujours ainsi car aussi le soir parfois si je ne dors pas je te vois pas très sérieux dis-moi comment tu pries pourquoi tu pries certainement je vais te le dire ainsi tu prieras avec moi la journée c'est Dieu qui la donne toute entière celle qui est lumineuse comme celle qui est sombre le jour et la nuit c'est un don de vivre et d'avoir la lumière c'est une sorte de sanctification la manière dont on vit n'est-ce pas alors il faut sanctifier les moments du jour entier pour se garder dans la sainteté et garder présent à notre cœur le Très-Haut et sa bonté et en même temps retenir au loin le démon observe les oiseaux au premier rayon du soleil ils chantent ils bénissent la lumière nous aussi nous devons bénir la lumière qui est un don de Dieu et bénir Dieu qui nous la donne et qui est lumière le désirer dès la première clarté du matin comme pour mettre un seau de lumière une note de lumière sur tout le jour qui s'avance pour qu'il soit tout entier lumineux et saint et s'unir à toute la création pour chanter l'osanna au créateur puis quand les heures passent et à mesure qu'elle passe elle nous apporte la constatation de ce qu'il y a de douleur et d'ignorance dans le monde priez encore pour que la douleur soit soulagée que l'ignorance disparaisse et que Dieu soit connu aimé priez par tous les hommes qui s'ils connaissaient Dieu seraient toujours consolés même dans leur souffrance et à la sixième heure priez pour l'amour de la famille goûter ce don d'être unis avec ceux qui nous aiment cela aussi est un don de Dieu et priez pour que la nourriture ne passe pas de son caractère d'utilité à celui d'occasion de péché et au crépuscule priez en pensant que la mort est le crépuscule qui nous attend tous priez pour que le crépuscule de notre journée ou de notre vie s'accomplisse toujours avec notre âme en grâce et quand les lampes s'allument priez pour remercier du jour qui s'achève et pour demander la protection et le pardon afin de se livrer au sommeil sans craindre le jugement imprévu et les assauts du démon prier enfin pendant la nuit mais ceci est pour ceux qui ne sont pas enfants pour parer au péché des nuits pour éloigner Satan des faibles pour que chez les coupables survienne la contrition avec la réflexion et de bonnes résolutions qui deviendront réalité au lever du jour voilà comment et pourquoi prix injuste pendant toute la journée mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu t'abstrais si sérieux est imposant à l'heure de non parce que moi je dis que par le sacrifice de cette heure vienne ton règne dans le monde et que soient rachetés tous ceux qui croient en ton verbe dis-le toi aussi mais quel sacrifice est-ce l'encens tu l'as dit s'offre matin et soir les victimes à la même heure chaque jour sur l'hôtel du temple les victimes ensuite pour les voeux et l'expiation s'offrent à toutes les heures la neuvième heure n'est pas indiquée pour un rite spécial Jésus s'arrête et prend l'enfant avec les deux mains il le soulève en le tenant en face de lui et comme s'il récitait un psaume le visage levé il dit et entre et entre la sixième et la neuvième heure celui qui est venu comme sauveur et rédempteur celui dont parlent les prophètes consommera son sacrifice après avoir mangé le pain amer de la trahison et donné le doux pain de la vie après s'être pressé lui-même comme la grappe dans la cuve après avoir désaltéré avec tout lui-même les hommes et les plantes et s'être fait une pourpre royale avec son sang et avoir saint la couronne et pris le sceptre et transporté son trône sur un haut lieu pour être vu par Sion Israël et le monde élevé dans le vêtement pourpre de ses plaies innombrables dans les ténèbres pour donner la lumière dans la mort pour donner la vie il mourra à la neuvième heure et le monde sera racheté Marc-Jam le regarde épouvanté tout pâle avec une grande envie de pleurer sur les lèvres et dans ses yeux effrayés d'une voix hésitante il dit mais le sauveur c'est toi et alors ce sera toi qui mourras à cette heure des larmes commencent à descendre le long de ses joues et la petite bouche entre ouverte les bois pendant qu'il attend un démenti mais Jésus dit ce sera moi petit disciple et ce sera aussi pour toi et comme l'enfant éclate en sanglots convulsifs il le prend sur son coeur et lui dit tu as donc du chagrin que je meurs oh mon unique joie moi je ne veux pas cela moi fais-moi mourir à ta place tu dois me prêcher dans le monde entier c'est dit mais écoute je mourrai content parce que je sais que tu m'aimes et puis je ressusciterai tu te souviens de Jonas il sortit plus beau du ventre de la baleine reposer fort moi aussi et je viendrai tout de suite vers toi et je te dirai petit Marjiam tes pleurs m'ont enlevé la soif ton amour m'a tenu compagnie au tombeau maintenant je viens te dire sois mon prêtre et je t'embrasserai avec encore l'odeur du paradis sur moi mais où serai-je pas avec Pierre pas avec la mer moi je te sauverai des flots infernaux de ces jours les plus faibles et les plus innocents je les sauverai sauf un Marjiam petit apôtre veux-tu m'aider à prier pour cette heure oh oui Seigneur et les autres ceci est un secret entre toi et moi un grand secret car Dieu aime à se révéler au petit ne pleure plus souris en pensant qu'ensuite je ne souffrirai jamais plus et que je me souviendrai seulement de tout l'amour des hommes tu tiens pour commencer viens viens regarde comme les autres sont loin courons pour les rattraper et Jésus le dépose à terre il le prend par la main et ils se mettent à courir jusqu'à ce qu'il rattrape le groupe Pierre dit maître qu'as-tu fait j'expliquai à Marjiam les heures du jour et le garçon a pleuré aura-t-il été méchant et toi tu l'excuses par bonté non Simon il m'a regardé prier vous vous ne l'avez pas fait il m'en a demandé la raison je la lui ai donnée l'enfant a été ému par mes paroles maintenant laissez-le tranquille va auprès de ma mère Marjiam et vous tous écoutez cela ne vous fera pas de mal à vous aussi d'entendre la leçon et Jésus explique de nouveau l'utilité de la prière dans les heures principales de la journée sans parler de l'explication de l'heure de Nôme et il dit en terminant l'union avec Dieu c'est de l'avoir présent à tout moment pour le louer et l'invoquer faites-le et vous progresserez dans la vie de l'esprit Mosra est proche désormais étendue dans la plaine elle paraît grande et semble belle avec ses murs et ses tours le soir qui descend nuance les tons des murs des maisons et des campagnes en leur donnant une couleur lila grisade pleine de langueur dans lequel les contours s'évanouissent alors que les bêlements et les grognements des ports renfermés dans des enceintes hors des murs rompent le silence de la campagne le silence cesse alors que une fois franchie la porte la caravane entre dans un dédale de ruelles qui déçoivent ceux qui de l'extérieur trouvaient belle la ville voix odeurs et puanteurs stagnent dans les ruelles compliquées et accompagnent les voyageurs jusqu'à une place certainement un marché où se trouve l'hôtellerie et les voilà arrivés à Bosra chapitre 156 à Bosra Bosra soit à cause de la saison soit parce qu'elle est renfermée dans ses ruelles se montre au matin tout embrumé embrumé et très sale les apôtres revenus de faire des achats au marché en parlent entre eux c'est que l'industrie hôtelière de cette époque et de cette localité est tellement préhistorique que chacun doit s'occuper de son ravitaillement on comprend que les hôteliers ne veulent pas y perdre ils se bornent à cuire ce que les clients leur apportent et espérons qu'ils n'en prennent pas leur part tout au plus ils achètent pour le client ou lui vendent le ravitaillement dont ils ont des provisions en exerçant à l'occasion le métier de boucher sur les pauvres agneaux destinés à être rôti ce fait d'acheter à l'hôtelier ne plaît pas à Pierre et maintenant il y a une prise de bec entre l'apôtre et l'hôtelier presque une tête de malandrin qui ne manque pas d'insulter l'apôtre en le traitant de galiléen alors que ce dernier réplique en lui montrant un porcelet égorgé par l'hôtelier pour le compte de clients de passage moi galiléen toi un cochon de païen dans ta puante hôtellerie je n'y resterai pas une heure si j'étais le maître voleur et je laisse dans l'encrier un autre terme plus expressif j'en conclue qu'entre ceux de Bozra et les galiléens il y a une de ces nombreuses incompatibilités régionales et religieuses dont était plein Israël ou plutôt la Palestine l'hôtelier crie plus fort si ce n'était que tu es avec le Nazaréen et que je vaux mieux que vos dégoûtants pharisiens qui le haïssent sans raison je te laverai la figure avec le sang du porc comme cela tu devrais débarrasser le plancher et aller te laver mais je le respecte lui dont la puissance est certaine et je te dis qu'avec toutes vos histoires vous êtes des pêcheurs nous valons mieux que vous nous ne dressons pas d'embûches nous ne sommes pas des traîtres vous poids race de traîtres injustes et criminels qui ne respectez pas même le peu de saints que vous avez parmi vous pour qui traîtres pour nous ah face le ciel que maintenant Pierre est furieux et il est sur le point d'en venir aux mains alors que son frère et Jacques le retiennent et que Simon le zélote s'interpose avec Matthieu mais plus que leur intervention vaut pour faire tomber la colère la voix de Jésus qui se montre à une porte et dit Simon maintenant tais-toi et toi aussi homme Seigneur cet hôtelier m'a insulté et menacé le premier Nazaréen c'est lui qui m'a offensé le premier moi lui lui et moi ils se renvoient mutuellement la faute Jésus s'avance sérieux et calme vous avez tort tous les deux et toi Simon plus que lui car toi tu connais la doctrine de l'amour du pardon de la douceur de la patience de la fraternité pour ne pas être maltraité comme Galiléen il faut se faire respecter comme saint et toi homme si tu te sens meilleur que les autres bénis-en Dieu et sois digne de devenir toujours meilleur et surtout ne souille pas ton âme avec des accusations mensongères mes apôtres ne sont pas des traîtres ni des dresseurs d'embûches en es-tu certain Nazaréen et alors pourquoi ces quatre sont-ils venus me demander si tu étais venu avec qui tu étais et tant de belles choses quoi quoi qui est-ce où sont-ils les apôtres l'entourent oubliant qu'ils s'approchent d'un homme couvert de sang de porc ce qui auparavant les horrifiait et les tenait à distance Jésus dit vous allez à vos affaires toi pourtant misas reste les apôtres s'en vont dans la pièce d'où est sorti Jésus et dans la cour ils ne restent en face l'un de l'autre que Jésus et l'hôtelier à quelques pas de Jésus se trouve le marchand qui reste à observer la scène étonnée réponds homme avec sincérité et pardonne si le sang a rendu furieux l'un de mes disciples qui sont ces quatre et qu'ont-ils dit qui ils sont je ne sais rien de précis mais certainement ce sont des scribes et des pharisiens de l'autre côté qui les a amenés ici je ne sais pas je ne les ai jamais vus mais ils sont bien au courant de ce qui te concerne ils savent d'où tu viens où tu vas avec qui tu es mais ils voulaient que je le leur confirme non je serai un scélérat mais je connais mon métier moi je ne connais personne je ne vois rien je ne sais rien pour les autres bien entendu car pour moi je sais tout mais pourquoi dois-je dire aux autres ce que je sais et en particulier à ces hypocrites un ribot moi oui à l'occasion je rends service aux voleurs tu le sais très bien mais je ne saurais voler ou tenter de te voler la liberté l'honneur la vie et eux je ne suis plus phara de tholomé si ce n'est pas vrai ce que je dis eux te pistent pour te faire du mal et qui les envoie peut-être quelqu'un de la péré ou de la décapole peut-être quelqu'un de la traconitide ou de la golanitide ou de loranitide non nous ou bien nous ne te connaissons pas ou bien si nous te connaissons nous te respectons comme un juste si nous ne croyons en toi comme un saint qui alors les a envoyés quelqu'un de ton côté et peut-être un de tes amis car ils savent trop de choses Misas dit être renseigné sur ma caravane c'est facile l'hôtelier répond non marchand pas sur toi mais sur les autres qui sont avec Jésus moi je ne sais pas et je ne veux pas savoir je ne vois pas et je ne veux pas voir pourtant je te dis si tu te sais coupable tu dois remédier si tu te sais trahi tu dois pourvoir Jésus dit pas de coupable homme pas de trahison il y a seulement qu'Israël ne me comprend pas mais comment me connais-tu par un garçon un garnement qui faisait parler de lui à Bossra et à Arbela ici parce qu'il venait accomplir ses péchés là-bas parce qu'il déshonorait sa famille et puis il s'est converti il est devenu plus honnête qu'un juste et maintenant il est passé avec tes disciples disciples lui aussi et il t'attend à Arbela pour t'honorer avec son père et sa mère et il raconte à tout le monde que tu as changé son cœur à la prière de sa mère Philippe de Jacob si jamais cette région devient sainte il aura le mérite de l'avoir sanctifié et si à Bossra il y a quelqu'un qui croit en toi c'est grâce à lui où sont maintenant les scribes venus ici je ne sais pas ils s'en sont allés parce que je leur ai dit qu'il n'y avait pas de place pour eux j'avais de la place mais je ne voulais pas loger les serpents à côté de la colombe ils sont dans la région c'est certain fais attention je te remercie homme comment t'appelles-tu Phara j'ai fait mon devoir souviens-toi de moi oui et toi souviens-toi de Dieu et pardonne à mon Simon le grand amour qu'il me porte l'aveugle parfois rien de mal je l'ai offensé moi aussi mais cela fait mal de s'entendre insulter toi tu n'insultes pas Jésus soupire puis il dit veux-tu aider le Nazaréen si je puis je parlerai volontiers de cette cour je te laisserai parler quand entre la sixième et la neuvième heure va tranquillement où tu veux Bocera saura que tu parles moi j'y pense Dieu t'en récompense et Jésus lui fait un sourire qui est déjà une récompense puis il se dirige vers la pièce où il était d'abord Alexandre Misas lui dit Maître souris-moi aussi de cette manière je vais moi aussi dire aux habitants de venir écouter la bonté qui parle j'en connais beaucoup adieu à toi aussi que Dieu te donne la récompense et Jésus lui sourit il entre dans la pièce les femmes sont autour de Marie qui a le visage attristé et qui se lève tout de suite en allant vers son fils elle ne parle pas mais tout en elle est interrogation Jésus lui sourit et lui répond en disant à tous rendez-vous libre pour la sixième heure ensuite je parlerai ici à la foule en attendant allez sauf Simon-Pierre Jean et Hermasté annoncez-moi et faites beaucoup d'aumônes les apôtres s'en vont Pierre s'approche lentement de Jésus qui est près des femmes et il demande pourquoi pas moi quand on est trop impulsif on reste à la maison Simon Simon quand donc sauras-tu exercer la charité envers le prochain pour le moment c'est une flamme allumée mais uniquement pour moi c'est une lame droite et raide mais seulement pour moi sois doux Simon de Jonas tu as raison seigneur ta mère m'a déjà réprimandé comme elle le sait sans faire souffrir mais son reproche m'a pénétré profondément cependant fais-moi des reproches toit aussi mais ensuite ne me regarde plus avec cette air triste sois bon sois bon Saintika je voudrais te parler en particulier monte sur la terrasse viens toi aussi ma mère et sur la terrasse rustique qui couvre une aile du bâtiment dans le tiède rayonnement du soleil Jésus se promène lentement entre Marie et la grecque et il dit demain nous nous séparerons pour quelque temps près d'Arbelat vous les femmes accompagnées par Jean d'Andorre vous irez vers la mer de Galilée en continuant ensemble jusqu'à Nazareth mais pour ne pas vous envoyer seul avec un homme un peu maladroit je vous ferai accompagner par mes frères et par Simon-Pierre je prévois qu'il y aura des répugnances pour cette séparation mais l'obéissance est la vertu du juste comme vous passez par le territoire que Chouza est chargé de surveiller au nom des Rhodes Jeanne pourra avoir une escorte pour le reste de la route alors vous renverrez les fils d'Alphée et Simon-Pierre mais voici pourquoi je t'ai demandé de monter ici je veux te dire Saint-Ika que j'ai décidé pour toi un séjour dans la maison de ma mère elle le sait déjà avec toi il y aura Jean d'Andorre et Marjiam soyez-y de bon cœur en vous formant toujours plus à la sagesse je veux que tu aies grand soin du pauvre Jean je ne le dis pas à ma mère parce qu'elle n'a pas besoin de conseil tu peux comprendre et avoir pitié de Jean et lui peut te faire tant de bien car c'est un maître avisé puis je viendrai moi oh bientôt et nous nous verrons souvent j'espère te trouver toujours plus sage dans la vérité je te bénis Saint-Ika en particulier c'est mon adieu pour toi cette fois à Nazareth tu trouveras l'amour et la haine comme partout mais dans ma maison tu trouveras la paix toujours Nazareth m'ignorera et moi je l'ignorerai je vivrai en me nourrissant de la vérité et le monde ne sera rien pour moi Seigneur c'est bien tu peux disposer Saint-Ika et silence pour l'instant mère tu es au courant je te confie mes perles les plus chères pendant que nous sommes en paix entre nous maman fais que ton Jésus se réconforte par tes caresses que de haine mon fils que d'amour que d'amertume Jésus bien-aimé que de douceur que d'incompréhension mon fils que de compréhension maman ô mon trésor fils chéri maman joie de Dieu et la mienne maman ils s'embrassent en restant ensuite l'un à côté de l'autre sur le banc de pierre qui longe le muret de la terrasse Jésus tient sa mère embrassée protecteur et affectueux elle a la tête sur l'épaule de son fils ses mains dans sa main bienheureux le monde est si loin enseveli par des flots d'amour et de fidélité chapitre 157 le discours et les miracles de Bossera et le monde est aussi tellement voisin avec ses flots de haine de trahison de douleur de besoin de curiosité et les flots viennent comme ceux de la mer dans un port mourir ici dans la cour de l'hôtellerie de Bossera que le respect de l'hôtelier dont le cœur est meilleur que ne le laisse supposer sa figure à nettoyer des excréments et des ordures des tas de gens de l'endroit ou d'ailleurs mais pourtant de la région et des gens dont les conversations me font comprendre qu'ils viennent de loin des rives du lac ou d'au-delà du lac des noms de pays témoignages de douleurs qui s'expriment dans les conversations qui s'entremêlent pendant que l'on attend Jésus Gadara Hippo Gergeza Gamala Afeka et Naïm Andorre Jezraël Magdala et Corozaine passent de bouche en bouche et avec eux l'explication des motifs pour lesquels ils sont venus de si loin jusque là Quand j'ai su qu'il était venu à travers les pays d'au-delà du Jourdain je me suis découragé mais alors que j'allais retourner à Jezraël des disciples sont venus et nous ont dit à nous qui attendions à Capharnaum à cette heure-ci il est certainement au-delà de Gerasa ne perdez pas de temps pour aller à Bosra ou à Arbela et je suis venu avec eux Moi de mon côté venant de Gadara j'ai vu passer des pharisiens ils demandaient si c'était Jésus de Nazareth qui était dans la région J'ai ma femme malade je me suis unie à eux puis hier à Arbela j'ai appris qu'ils venaient d'abord à Bosra et je suis venu ici Moi je viens de Gamala à cause de cet enfant il a été frappé par une vache furieuse il est resté dans cet état et il montre son enfant tout recroquevillé incapable même de remuer librement les bras Moi je n'ai pas pu amener le mien je viens de Maguedo qu'en dites-vous me le guérira t'il aussi de cet endroit ? dit en gémissant une femme au visage rougi par les pleurs Mais il faut le malade Non il suffit d'avoir foi Non s'il n'impose pas les mains pas de guérison c'est ce que font aussi ses disciples Tu as fait tant de chemin pour rien femme La femme se met à pleurer en disant Oh malheureuse que je suis et je l'ai laissé presque moribond espérant Il ne le guérira pas et moi je ne le consolerai pas au moment de la mort Une autre femme la console Ne le crois pas femme Moi je viens le remercier car il m'a fait un grand miracle sans quitter la montagne sur laquelle il parlait Quel mal avait ton enfant ? Ce n'était pas mon enfant c'était mon mari qui était devenu fou et les deux femmes continuent de parler à voix basse C'est vrai même la mère d'Arbella eut son fils racheté sans que le maître l'ait vu dit quelqu'un d'Arbella et il continue de parler avec ses voisins Place par pitié place crie des gens qui portent une litière toute couverte La foule s'ouvre et la litière passe avec sa charge de souffrance Ils vont se mettre au fond presque derrière une meule de paille Hommes ou femmes la personne étendue sur la litière qui sait entre deux pharisiens hautains et bien portants fiers plus que jamais ils assaillent le pauvre hôtelier comme deux fous en criant maudit menteur pourquoi nous as-tu dit qu'il n'était pas ici tu es son complice te moquer ainsi de nous les saints d'Israël pour favoriser qui que sais-tu de lui qu'est-ce qu'il est pour toi qu'est-ce qu'il est ce que vous n'êtes pas mais je n'ai pas menti il est venu peu de temps après votre arrivée il ne s'est pas caché et moi je ne le cache pas mais comme ici je suis le maître je vous dis à l'instant sortez de ma maison ici on ne fait pas injure aux nazaréens vous comprenez et si vous ne comprenez pas les paroles je pourrai vous parler par des gestes chacal que vous êtes l'hôtelier musclé paraît si décidé à l'action que les deux pharisiens changent de ton et se font rampant comme des chiens menacés de la cravache mais nous le cherchions pour le vénérer que crois-tu ce qui nous a rendu furieux c'est la pensée de ne pouvoir le voir par ta faute nous nous savons qui il est le Messie saint et béni vers lequel nous ne sommes pas dignes de lever le regard nous la poussière lui la gloire d'Israël conduis-nous à lui notre coeur brûle du désir d'entendre sa parole l'hôtelier leur rend la monnaie de leur pièce en répondant oh tiens donc comment ai-je pu penser qu'il n'en était pas ainsi moi qui connais de réputation la justice des pharisiens mais bien sûr vous êtes venu pour l'adorer vous brûler de ce désir je vais le lui dire j'y vais non par Satan ne me suis pas et toi non plus ou je vous cogne l'un contre l'autre vieille momie venimeuse au point de vous faire rentrer l'un dans l'autre restez ici toi ici où je te plante et toi là je regrette de ne pouvoir vous enfoncer dans la terre jusqu'au cou afin de me servir de vous comme d'un pieu pour y attacher les porcs qu'il me faut tuer et unissant le geste à la parole il prend d'abord le pharisien le plus maigre par dessous les bras le soulève et puis le plante par terre si violemment que si le sol n'avait pas été aussi dur il y aurait pénétré au moins jusqu'à la cheville mais le sol est dur et après une forte secousse l'homme reste debout comme un pantin puis l'hôtelier s'empare de l'autre et bien qu'il soit plutôt obèse il le soulève et le redescend avec la même furie et comme il réagit et se débat au lieu de le planter debout il le plaque assis par terre un vrai paquet de chair et d'étoffe et il s'en va en disant un vilain mot qui se perd dans les lamentations des deux et les éclats de rire d'un grand nombre de gens il entre dans un couloir passe dans une petite cour monte un escalier pose le pied sur une galerie à portique et de là dans une vaste pièce où Jésus avec tous les siens et le marchand achève le repas il est arrivé deux des quatre pharisiens vois un peu pour l'instant je les ai remis en place ils voulaient me suivre je n'ai pas voulu ils sont maintenant en bas dans la cour où il y a beaucoup de malades et d'autres aussi j'y vais tout de suite merci phara tu peux aller tout le monde se lève mais Jésus ordonne aux disciples de rester où ils sont et de même les femmes sauf sa mère Marie de Cléophas Suzanne et Salomé voyant la peine qui paraît sur les visages de ceux qui sont exclus il dit allez sur la terrasse vous entendrez aussi bien il sort avec les apôtres et les quatre femmes il refait le chemin fait par l'hôtelier et entre dans la grande cour les gens lèvent la tête pour voir et les plus malins montent sur le tas de paille sur les chars arrêtés sur un côté sur le bord des bassins Jésus les salue de son salut habituel comme s'ils étaient ses plus fidèles amis cependant ils ne s'arrêtent pas pour répondre à leurs questions onctueuses êtes-vous si peu nombreux et sans disciples ils t'ont donc abandonné ? Jésus tout en marchant répond avec sérieux pas d'abandon vous venez d'Arbela où vous avez rencontré ceux qui m'ont précédé et en Judée vous avez rencontré Judas de Simon Thomas Nathanael et Philippe le pharisien corpulent n'ose plus le suivre et il s'arrête tout à coup rouge comme de la braise l'autre plus effronté insiste c'est vrai mais justement nous savions que tu étais avec des disciples fidèles et avec les femmes et nous étions étonnés de te voir avec si peu de monde nous voulions voir tes nouvelles conquêtes pour nous féliciter avec toi et il rit d'un rire faux mes nouvelles conquêtes les voilà et Jésus trace devant lui un demi-cercle montrant les foules venant pour la plus grande partie de l'au-delà du Jourdain c'est-à-dire de ces régions où se trouve Bossera et puis sans laisser aux pharisiens le temps de répliquer il commence à parler des gens m'ont cherché qui d'abord ne s'enquéraient pas de moi des gens m'ont trouvé qui d'abord ne me cherchaient pas et j'ai dit me voici me voici à une nation qui n'invoquait pas mon nom gloire au Seigneur qui met la vérité sur la bouche des prophètes vraiment en voyant cette foule qui se serre autour de moi j'exulte dans le Seigneur parce que je vois accompli les promesses que l'Éternel m'a faites quand il m'a envoyé dans le monde ces promesses que moi-même j'ai allumées avec le Père et le Paraclet dans la pensée dans la bouche dans le cœur des prophètes ces promesses que j'ai connues avant d'être chère et qui m'ont encouragé à revêtir une chair et qui me donnent la force oui me réconfortent contre toute haine rancœur doute et mensonge ils m'ont cherché ceux qui d'abord ne s'enquéraient pas de moi ils m'ont trouvé ceux qui ne me cherchaient pas pourquoi au contraire m'ont-ils repoussé ceux auxquels j'avais tendu les mains en leur disant me voici et pourtant ces derniers me connaissaient alors que les premiers ne me connaissaient pas et alors voici la clé du mystère ce n'est pas une faute d'ignorer mais c'est une faute de renier et trop de ceux qui étaient informés sur mon compte et auxquels j'ai tendu les mains m'ont renier comme si j'étais un bâtard ou un voleur un satan corrupteur parce que dans leur orgueil ils ont éteint la foi et se sont égarés dans des chemins qui n'étaient pas bons tortueux coupables en quittant la route que ma voix leur indiquait le péché est dans le cœur dans les plats dans les lits dans les cœurs et dans les esprits de ce peuple qui me repousse et qui voyant partout le reflet de sa propre impureté la voit même sur moi et sa haine l'accumule encore plus et alors il me dit éloigne-toi toi qui es impur et que dira alors celui qui vient avec ses vêtements teints de rouge beau dans ses vêtements et qui marche dans la grandeur de sa force accomplira-t-il ce que dit Isaïe et ne se taira pas mais versera dans leur sein ce qu'il mérite non il faut d'abord qu'il pile dans son pressoir tout seul abandonné de tous pour faire le vin de la rédemption le vin qui enivre les justes pour en faire des bienheureux le vin qui enivre ceux qui sont coupables de la grande faute pour mettre en miette leur sacrilège puissance oui mon vin qui mûrit heure par heure au soleil de l'éternel amour sera ruine et salue pour beaucoup comme il est dit dans une prophétie qui n'est pas encore écrite mais déposée dans la roche sans fissure d'où est jaillie la vigne qui donne le vin de la vie éternelle vous comprenez non vous ne comprenez pas ô docteur d'Israël peu importe que vous compreniez elles vont descendre sur vous les ténèbres dont parle ils ont des yeux et ils ne voient pas ils ont des oreilles et ils n'entendent pas vous faites écran à la lumière par votre haine et pour cela on peut dire que la lumière a été repoussée par les ténèbres et que le monde n'a pas voulu la connaître mais vous vous exultez vous qui étant dans les ténèbres avez su croire à la lumière qui vous était annoncée vous qui l'avez désiré cherchez trouvez exulte ô peuple des fidèles qui par mont valet fleuve et lac est venu au salut sans tenir compte de la fatigue du long chemin il en sera de même pour l'autre le chemin spirituel qui des ténèbres de l'ignorance te conduira ô peuple de Bozra à la lumière de la sagesse exulte ô peuple de Laura Nitide exulte dans la joie de la connaissance vraiment il est dit aussi de toi et des peuples qui t'entourent quand le prophète chante que vos chameaux et vos dromadaires se presseront sur les chemins de Neftali et de Zabulon pour apporter l'adoration au vrai Dieu et pour être ses serviteurs dans la sainte et douce loi qui n'impose pas autre chose pour donner la paternité divine et la béatitude éternelle que d'observer les dix commandements du Seigneur aimer le vrai Dieu avec tout soi-même aimer le prochain comme soi-même respecter les sabbats sans les profaner honorer les parents ne pas tuer ne pas voler ne pas commettre l'adultère n'être pas faux dans les témoignages ne pas désirer la femme ni les biens d'autrui ô vous êtes bien heureux si venant de plus loin vous surpassez ceux qui étaient de la maison du Seigneur et qui en sont sortis aiguillonnés par les dix commandements de Satan de l'inimitier avec Dieu de l'amour propre de la corruption du culte de la dureté pour les parents du désir de l'homicide de l'essai de voler la sainteté d'autrui de la fornication avec Satan des témoignages faux de l'envie pour la nature et la mission du Verbe et du péché horrible qui fermente et mûrit au fond des cœurs de trop de cœurs exultez vous qui avez soif exultez vous qui avez faim exultez vous qui êtes affligés vous étiez rejetés vous étiez proscrits vous étiez méprisés vous étiez étrangers venez exultez maintenant ce n'est plus vrai moi je vous donne maison bien paternité patrie je vous donne le ciel suivez-moi moi qui suis le sauveur suivez-moi moi qui suis le rédempteur suivez-moi moi qui suis la vie suivez-moi moi qui suis celui auquel le Père ne refuse pas de grâce exultez dans mon amour exultez et pour que vous voyez que je vous aime ô vous qui m'avez cherché avec vos souffrances ô vous qui avez cru en moi avant même de m'avoir connu pour que ce jour soit un vrai jour d'exultation je prie ainsi Père Père Saint que sur toutes les blessures les maladies les plaies des corps les angoisses les tourments les remords des cœurs sur toutes les fois qui naissent sur celles qui vacillent sur celles qui se raffermissent descendent ô descendent salut grâce paix paix en mon nom grâce en ton nom salut pour notre amour réciproque bénis ô Père Très Saint rassemble et fond en un seul troupeau tous ses fils miens et tiens dispersés fais que où je suis eux y soient une seule chose avec toi Père Saint avec toi avec moi avec le très divin Esprit Jésus les bras en croix les pommes tournées en haut vers le ciel le visage levé la voix éclatante comme une trompette d'argent est irrésistible dans ses paroles il reste ainsi en silence pendant quelques minutes puis ses yeux de saphir cessent de regarder le ciel pour regarder la vaste cour pleine d'une foule qui soupire émue ou frémit d'espérance ses mains se joignent comme pour se porter en avant et avec un sourire qui le transfigure il jette le dernier cri exultez aux vous qui croyez et espérez peuple des souffrants lève-toi et aime le Seigneur ton Dieu c'est la guérison simultanée et complète de tous les malades des cris délirants un tonnerre de voix qui chante l'osanna au sauveur et du fond de la cour traînant encore le drap qui la couvrait une femme fend la foule en tombant aux pieds du Seigneur la foule pousse un autre cri un cri de terreur Marie la lépreuse femme de Joachim et on fuit dans toutes les directions ne craignez pas elle est guérie son contact ne peut plus vous faire de mal rassure Jésus et puis il dit à la femme prosternée lève-toi femme ta grande espérance t'a récompensé et te fait pardonner d'avoir manqué à la prudence envers tes frères retourne à ta maison après les purifications salutaires la femme jeune et assez belle pleure en se levant Jésus la montre à la foule qui s'approche un peu et admire le miracle en criant son émerveillement son mari qui l'adorait lui avait construit un refuge au fond de ses terres et chaque soir il allait vers son enclos et en pleurant lui apportait la nourriture elle était tombée malade à cause de sa pitié en soignant un mendiant qui ne s'était pas déclaré lépreux mais comment est venue la brave Marie sur ce brancard comment n'avons-nous pas pensé que c'était des serviteurs de Joachim pour cela ils ont risqué la lapidation leur maîtresse il l'aime elle sait se faire aimer plus qu'on ne s'aime soi-même Jésus fait un geste et tout le monde se tait vous voyez que l'amour et la bonté amènent miracle et joie sachez donc être bon va femme personne ne te fera du mal la paix soit avec toi et dans ta maison la femme suivie de ses serviteurs qui ont brûlé le brancard au milieu de la cour sort suivie de nombreuses personnes Jésus congédie la foule et après avoir écouté quelques personnes se retire suivie de ceux qui étaient avec lui quelle parole maître comme tu étais transfiguré quelle voix et quel miracle tu as vu quand les pharisiens se sont enfuis ils s'en sont allés en rampant comme de lézard après les premières paroles les gens de Bocera et d'autres pays ont de toi un souvenir merveilleux mère et toi que dis-tu je te bénis fils pour moi et pour eux et bien ta bénédiction me suivra jusqu'à ce que nous nous retrouvions Pierre demande pourquoi dis-tu cela seigneur les femmes nous quittent donc oui Simon demain au point du jour Alexandre part pour Aéra nous irons avec lui jusqu'à la route d'Arbela et puis nous le quitterons et c'est avec peine crois-le Alexandre Misas toi qui as été un guide courtois du pèlerin je me souviendrai toujours de toi Alexandre le vieillard est profondément ému il reste les bras croisés sur la poitrine dans le profond salut oriental un peu courbé en face de Jésus mais en entendant ces paroles il dit surtout souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume tu le désires Misas oui mon seigneur moi aussi je désire une chose de toi quoi seigneur seulement que je puisse je te la donnerai fusse la plus précieuse des choses que je possède c'est la plus précieuse c'est ton âme que je veux viens à moi je t'ai dit au commencement du voyage que j'espérais te donner un don à la fin le don c'est la foi crois-tu en moi Misas je crois seigneur alors sanctifie ton âme pour que la foi ne soit pas pour toi un don non seulement inerte mais dommageable elle est vieille mon âme mais je m'efforcerai de la rendre neuve seigneur je suis un vieux pécheur mais toi absous-moi et bénis-moi pour qu'à partir de maintenant je commence une vie nouvelle j'emporterai avec moi ta bénédiction comme la meilleure escorte dans mon chemin vers ton royaume nous nous reverrons jamais plus seigneur jamais plus sur cette terre mais tu auras de mes nouvelles et tu croiras encore davantage parce que je ne te laisserai pas sans évangélisation adieu Misas demain nous aurons peu de temps pour le faire faisons-le maintenant avant de prendre ensemble pour la dernière fois notre nourriture il embrasse et le baise les apôtres et aussi les disciples le font les femmes lui adressent un salut unique mais Misas s'agenouille presque devant Marie en disant que ta lumière de pure étoile du matin resplendisse dans ma pensée jusqu'à la mort à la vie Alexandre aime mon fils et et tu m'aimeras et moi je t'aimerai si mon pierre demande mais d'Arbella nous irons à Hera j'ai peur que nous soyons surpris par le mauvais temps tant de brouillard cela fait trois jours qu'il y en a à l'aube et au crépuscule Misas explique c'est parce que nous sommes descendus ici il ne te semble pas être descendu beaucoup mais c'est ainsi à partir de demain tu remonteras vers les monts de la décapole et tu n'auras plus de brouillard descendu quand la route était plane oui mais en continuelle descente oh si lente qu'on ne s'en aperçoit pas mais sur des milles et des milles Arbella combien de temps nous y restons toi Jacques et Jude pas même une heure tranche Jésus moi Jacques et Jude pas même une heure et où est-ce que je vais si je ne reste pas avec vous tous en route jusqu'aux terres dont Chouza a la garde tu accompagneras avec les autres ma mère et les femmes jusque là puis elles iront seules avec les serviteurs de Jeanne et vous reviendrez me rejoindre à Hera Oh Seigneur tu es en colère contre moi et tu me punis quelle douleur tu me donnes Seigneur Simon ce sans puni celui qui est en faute cette culpabilité doit te donner de la douleur mais pas la punition en elle-même mais je ne crois pas que ce soit une punition d'accompagner ma mère et les femmes disciples sur le chemin du retour mais ne valait-il pas mieux que tu viennes avec nous laisse tomber à Hera et ses localités et viens avec nous j'ai promis d'y aller et j'y vais alors j'y viens moi aussi obéis comme sans protester le font mes frères et si tu trouves les pharisiens tu n'es certainement pas le plus indiqué pour les convertir mais c'est justement parce que je les trouverai que je veux que toi avec Jacques et Jude vous vous écartiez d'Arbela avec les femmes et avec Jean d'Andor et Marc Giam ah j'ai compris c'est bon Jésus se tourne vers les femmes et il les bénit une à une en donnant à chacune les conseils qui conviennent Marie-Madeleine en s'inclinant pour baiser les pieds de son sauveur demande te verrai-je encore avant de retourner à Bétanie sans aucun doute Marie au mois d'Étanim je serai sur le lac chapitre 158 l'adieu l'adieu aux femmes disciples la vénération de Misas se révèle au matin suivant pour les premiers kilomètres de route il a fait arranger la charge des chameaux de manière à former un berceau commode pour les cavaliers inexperts et c'est assez amusant de voir émerger des paquets et des caisses les têtes brunes ou blondes aux cheveux longs jusqu'aux oreilles des hommes ou des tresses qui apparaissent sous les voiles des femmes de temps à autre le vent produit par la course accélérée des chameaux rejette en arrière ses voiles et on voit briller au soleil les cheveux d'or de Marie de Magdala ou ceux d'un blond plus doux de Marie très sainte alors que les têtes de couleur plus ou moins foncées de Jeanne Saintika Marthe Marcel Suzanne et Sarah prennent des reflets d'indigo ou de bronze foncée et que les têtes chenues d'Élise de Salomé et de Marie de Cléophas saupoudrées d'argent brillent sous le clair-soleil qui les chauffe les hommes avancent sur leurs nouveaux moyens de transport et Marc-Giam rit heureux on s'aperçoit que l'explication du marchand est vraie quand en se retournant on voit tout en bas Bossera avec ses tours et ses hautes maisons dans le dédale de ses rues étroites des collines en pente douce se présentent au nord-ouest c'est à leur base que s'allonge la route pour Arbella c'est là que s'arrête la caravane pour faire descendre les voyageurs et se séparer les chameaux s'agenouillent avec leur charge mouvante ce qui fait pousser des cris à plus d'une femme je m'aperçois maintenant que les femmes avaient été prudemment attachées à leur sel elles descendent un peu étourdies par le roulis mais reposées Misas aussi descend qui avait pris en sel Marc-Giam et pendant que les chameuliers refont les chargements suivant la méthode habituelle ils s'approchent de Jésus pour un nouveau salut je te remercie Misas tu nous as épargné beaucoup de fatigue et de perte de temps oui vingt mille se sont fait en une petite heure ils ont de longues jambes les chameaux même si leur démarche n'est pas douce je veux espérer que les femmes n'en ont pas trop souffert les femmes assurent toutes qu'elles se sont reposées et sans souffrance maintenant vous êtes à six milles d'Arbelas que le ciel vous accompagne et vous donne un agréable chemin adieu mon Seigneur permets-moi de baiser tes pieds sains heureux de t'avoir rencontré Seigneur souviens-toi de moi Misas baise les pieds de Jésus et puis remonte en selle et son crc crc fait relever les chameaux et la caravane part au galop sur la route plate parmi des nuages de poussière le brave homme je suis tout mal fichu mais en revanche mes pieds sont délacés mais quelle secousse c'est autre chose qu'une tempête du nord sur le lac vous riez moi je n'avais pas de coussin comme les femmes vive ma barque c'est encore la chose la plus propre et la plus sûre et maintenant mettons-nous les sacs au dos et allons-y c'est une compétition à qui prendrait la plus lourde charge mais les vainqueurs sont ceux qui doivent rester avec Jésus c'est-à-dire Matthieu le zélote Jacques et Jean Hermasté et Timon ils prennent tout pour épargner les trois qui doivent aller avec les femmes ou plutôt les quatre s'il faut compter Jean d'Andor mais comme il est mal en point son aide aurait été toute relative ils marchent à vive allure pendant quelques kilomètres ils arrivent au sommet de la colline qui servait de paravent du côté ouest et là réapparaît une plaine fertile entourée par un cercle de collines plus élevée que celle d'abord rencontrée et qui a en son milieu une colline longue et isolée dans la plaine une ville Arbela ils descendent et ils sont vite dans la plaine ils marchent encore quelque temps puis Jésus s'arrête en disant voici l'heure de la séparation prenons ensemble la nourriture et puis séparons-nous c'est la bifurcation pour Gadara vous prendrez cette route et avant le soir vous pourrez être sur les terres que Chouza a en garde il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme mais enfin on obéit pendant le repas Marc-Jean me dit alors c'est le moment de te donner cette bourse elle m'a été donnée par le marchand quand j'étais en selle avec lui il m'a dit tu la donneras Jésus avant de le quitter et tu lui diras qu'il m'aime comme il t'aime la voilà elle me pesait ici dans mon vêtement elle semble pleine de cailloux fais voir fais voir l'argent c'est lourd tout le monde est curieux Jésus délie les cordons de cuir qui ferment la bourse en peau de gazelle je crois parce qu'elle me semble en peau de chamois et il renverse le contenu sur son vêtement des pièces de monnaie roulent mais c'est ce qu'il y a en moins grande quantité il en sort tant de sachets de bissos des sachets attachés avec un fil des couleurs délicates transparaissent à travers le lin très fin et le soleil semble allumer un petit brasier dans ses paquets comme si c'était des braises sous une couche de cendres qu'est-ce qu'est-ce délit maître tous sont penchés sur lui qui calmement dénoue le nœud d'un premier paquet de feu blond topaz de différentes tailles encore brutes resplendissent libres au soleil un autre paquet des rubis des gouttes de sang coagulé un autre des éclats d'émeraude à la rillante couleur verte un autre des morceaux de ciel avec de purs saphirs un autre des douces améthystes un autre l'indigo violet des beryls un autre la splendeur noire des onyx et ainsi de suite pour les douze paquets dans le dernier le plus lourd toute la splendeur d'or des chrysolites il y a un petit parchemin pourtant rational de vrais pontifs et rois le vêtement de Jésus est un petit prêt sur lequel sont effeuillés des pétales lumineux les apôtres plongent les mains dans cette lumière qui est devenue matière multicolore ils sont stupéfaits Pierre murmure si Judas de Cariotte était là tais-toi il vaut mieux qu'il n'y soit pas dit brusquement le Tadé Jésus demande un morceau de toile pour faire un seul paquet des pierres et pendant que durent les commentaires il réfléchit les apôtres disent mais il était bien riche cet homme et Pierre provoque les rires lorsqu'il dit nous avons trotté sur un trône de gemmes je ne croyais pas être sur une pareille splendeur mais si cela avait été un peu plus moelleux que vas-tu en faire maintenant je vais les vendre pour les pauvres il lève les yeux et souriant regarde les femmes et où vas-tu trouver ici un joyer qui achète cette marchandise où ici Jeanne Marthe Marie achetez-vous mon trésor les trois femmes sans même se consulter disent oui avec vivacité mais Marthe ajoute ici nous avons peu d'argent vous me le ferez trouver à Magdala pour la nouvelle lune combien veux-tu Seigneur pour moi rien pour mes pauvres beaucoup donne donc tu auras beaucoup dit Marie Madeleine qui prend la bourse et la met dans son sein Jésus garde seulement les pièces de Monet il se lève embrasse sa mère embrasse sa tante ses cousins Pierre Jean d'Andorre et Marjiam il bénit les femmes et les congédie et elles s'en vont se retournant encore encore jusqu'à ce qu'un tournant de la route les cache Jésus avec ceux qui restent se dirige vers Arbelat une toute petite troupe désormais avec seulement huit personnes il marche rapidement et en silence vers la ville qui se rapproche de plus en plus et même pour aujourd'hui avec beaucoup de patience des deux côtés nous avons fini 23 interruptions hier 14 aujourd'hui n'était-ce que l'infinie patience de Jésus émane de lui et s'écoule en moi je vous assure que je deviendrai enragé mais lui est tellement patient il s'arrête reprend calme souriant moi je ne réussis pas à m'impatienter pour les interruptions gênantes qui m'obligent à fermer mon cahier et à laisser de côté ma plume pendant quelques minutes pour voiler le mystère qui s'accomplit si doucement et si secrètement et le dérober aux curiosités inutiles et c'est un grand miracle d'avoir fait de moi une personne patiente certainement que je le suis parce que je sais que c'est lui qui dicte et qui ne perd pas le fil car lorsque comme ce matin c'est moi qui écris une lettre ou autre chose alors je perds tout de suite le fil et la patience même si j'entends parler auprès de moi et Marthe sait combien de fois je crie silence ferme la porte quand c'est pour mon compte que j'écris chapitre 159 à Arpela à la première personne à laquelle il s'adresse pour demander des nouvelles de Philippe de Jacob il se rend de compte du travail qu'a fait le jeune disciple celle qu'ils interroge une vieille femme ridée qui porte avec beaucoup de peine un gros plein d'eau fixe de ses yeux creusés par large le beau visage de Jean il lui a posé en souriant la question en disant auparavant la paix la paix soit avec toi si doux que la vieille en a été conquise elle dit tu es le Messie non mais son apôtre le voici qui vient la petite vieille met par terre son bro et s'en va dans la direction indiquée pour ensuite s'agenouiller devant Jésus Jean resté seul avec Simon devant le bro qui s'est renversé en répandant la moitié de son contenu sourit en disant à son compagnon il convient de prendre ce bro et d'aller retrouver la petite vieille et il le fait en se mettant en route alors que son compagnon ajoute et il servira pour boire nous avons tous soif il rejoigne la petite vieille qui ne sachant ce qu'elle doit dire précisément continue de répéter beau saint fils de la plus sainte mère elle se tient à genoux buvant des yeux le visage de Jésus qui lui sourit en disant à son tour lève-toi mère mais lève-toi donc quand il la rejoigne Jean lui dit nous avons pris ton bro mais il s'est renversé il y a peu d'eau mais si tu le permets nous boirons cette eau et puis nous remplirons le bro oui fils oui et il me déplait de n'avoir que de l'eau pour vous je voudrais avoir du lait comme quand je nourrissais mon Jude pour vous donner la chose la plus douce qui existe sur la terre le lait d'une mère je voudrais avoir du vin du meilleur pour vous donner des forces mais Marianne d'Élisée est vieille et pauvre ton eau est pour moi du vin et du lait mère parce qu'il est donné avec amour répond Jésus en buvant le premier au bro que Jean lui présente puis les autres boivent la petite vieille qui à la fin s'est levée les regarde comme elle regarderait le paradis elle s'aperçoit quand ils ont tous bu qu'ils vont jeter l'eau qui reste pour aller à la fontaine qui coule au bout de la route voilà qu'alors la petite vieille se jette en avant en défendant le bro et en disant non non plus que de l'eau lustrale cette eau est sainte dont lui a bu je la garderai soigneusement pour qu'on me purifie avec elle après ma mort et elle saisit son bro en disant je l'emporte à la maison j'en ai d'autres je les remplirai mais viens d'abord saint que je te montre la maison de Philippe et elle trottine toute courbée avec un sourire sur son visage ridé et dans ses yeux que la joie ravive elle trottine en tenant un pan du manteau de Jésus entre ses doigts comme si elle craignait qu'il puisse lui échapper et elle défend son bro contre l'insistance des apôtres qui voudraient la décharger de ce poids elle trottine bien heureuse regardant la route déserte et les maisons d'Arbelat qui sont fermées dans le soir qui descend avec le regard d'un conquérant heureux de sa victoire finalement on passe de ce chemin secondaire à un autre plus central où il y a des gens qui se hâtent de rentrer chez eux les gens l'observent étonné la montre du doigt et l'interpellent elle après avoir attendu qu'il y ait un cercle assez important de gens crie j'ai avec moi le messie de Philippe courez en donner la nouvelle partout et d'abord à la maison de Jacob qu'il soit prêt à honorer le saint elle crie à en perdre haleine elle sait se faire obéir c'est son heure de commandement à la pauvre petite vieille du peuple seule inconnue et elle voit toute la ville s'ébranler à son commandement Jésus tellement plus grand qu'elle lui sourit quand elle le regarde de temps à autre et pose sa main sur sa tête sénile en la caressant comme un fils ce qui la fait presque s'évanouir de joie la maison de Jacob est dans une rue du centre toute ouverte et illuminée elle présente après le portail une longue entrée où des gens s'agitent avec des lampes et sortent joyeux dès que Jésus apparaît sur le chemin le jeune disciple Philippe puis la mère et le père les parents les serviteurs les amis Jésus s'arrête et répond avec majesté au salut profond de Jacob puis il s'incline sur la mère de Philippe qui le vénère à genoux il l'a fait lever la bénit et lui dit sois toujours heureuse pour ta foi puis il salue le disciple qui est accouru avec son ami que Jésus salue aussi la vieille Marianne malgré tout ne lâche pas le pan du manteau et sa place à côté de Jésus jusqu'à ce qu'ils vont poser le pied dans l'atrium alors elle gémit une bénédiction pour que je sois heureuse maintenant tu restes ici moi je vais dans ma pauvre maison et toute cette belle chose est finie quel chagrin dans la voix sénile Jacob auquel sa femme a parlé doucement dit non Marianne d'Élisée reste toi aussi dans ma maison comme si tu étais une disciple reste tant que le maître sera avec nous et sois heureuse Dieu te bénisse homme tu comprends la charité maître elle t'a conduit dans ma maison tu m'as fait grâce et charité je ne fais que rendre et toujours d'une manière mesquine le beau coup que j'ai reçu de toi entre entrez et que ma maison vous soit accueillante la foule de dehors sur le chemin le voit entrer et elle crie et nous nous voulons entendre ta parole Jésus se retourne il fait nuit vous êtes fatigué préparez votre âme par un saint repos et demain vous entendrez la voix de Dieu pour l'instant que soit avec vous paix et bénédiction et le portail se ferme sur la félicité de cette maison Jacques de Zébédé dit au Seigneur pendant la purification qui suit le voyage peut-être il aurait mieux valu parler tout de suite et partir à l'aube les pharisiens sont dans la ville Philippe me l'a dit ils vont te causer des ennuis ceux qui auraient pu être ennuyés par eux sont loin d'ici les ennuis qu'ils pourront me causer n'ont pas de valeur il y a l'amour pour les annuler le lendemain matin la sortie joyeuse parmi les familiers de Philippe et les apôtres la petite vieille est derrière la rencontre avec ceux d'Arbelat qui attendent patiemment l'arrivée à la place principale où Jésus commence à parler on lit au huitième chapitre du second livre d'Esdras ce que maintenant je vous répète ici au début du septième mois Jésus me dit n'ajoute rien d'autre je répète intégralement les paroles du livre quand est-ce qu'un peuple est rapatrié quand il revient dans les terres de ses pères moi je viens vous ramener dans les terres de votre père dans le royaume du père et je le puis parce que j'ai été envoyé pour cela je viens donc vous amener au royaume de Dieu et par conséquent il est juste de vous comparer à ceux qui furent rapatriés avec Zorobabel à Jérusalem la cité du Seigneur et il est juste de faire avec vous comme le scribe Esdras fit avec le peuple rassembler de nouveau dans les murs sacrés car reconstruire une cité en la dédiant au Seigneur mais ne pas reconstruire les âmes qui sont semblables à autant de petites cités de Dieu c'est une sottise sans pareil comment reconstruire ces petites cités spirituelles que tant de raisons ont démoli quel matériau employer pour les faire solides belles durables les matériaux sont dans les préceptes du Seigneur les dix commandements et vous les connaissez parce que Philippe votre fils et mon disciple vous les a rappelés les deux saints parmi les saints préceptes aime Dieu avec tout toi-même aime le prochain comme toi-même c'est l'abrégé de la loi et ce sont ceux-ci que je prêche parce que avec eux on est sûr de conquérir le royaume de Dieu dans l'amour se trouve la force de se conserver saint ou de le devenir la force de pardonner la force de l'héroïsme dans la vertu tout se trouve dans l'amour ce n'est pas la peur qui sauve la peur du jugement de Dieu la peur des sanctions humaines la peur des maladies la peur n'est jamais constructive elle provoque l'éboulement l'effritement la dislocation la ruine la peur porte au désespoir elle porte aux astuces pour cacher la mauvaise conduite elle porte seulement à craindre quand la crainte est désormais inutile parce que le mal est désormais en nous qui pense pendant qu'il est en bonne santé à agir avec prudence par pitié pour son corps personne mais dès que le premier frisson de fièvre court dans les veines ou qu'une tâche fait penser à des maladies immondes voilà alors qu'arrive la peur tourment qui s'ajoute à la maladie force de désagrégation dans un corps que déjà la maladie désagrège l'amour au contraire est constructeur il construit affermi maintient compact préserve l'amour apporte l'espérance en Dieu l'amour fait fuir le mal l'amour porte à la prudence envers sa propre personne qui n'est pas le centre de l'univers comme le croient et le font les égoïstes les faux amoureux d'eux-mêmes car ils n'aiment qu'une partie d'eux-mêmes la moins noble au détriment de la partie immortelle et sainte mais c'est un devoir cependant de toujours en prendre soin pour la conserver en bonne santé tant qu'il plaira à Dieu pour être utile à soi-même aux parents à sa cité à son pays tout entier il est inévitable que surviennent les maladies il n'est pas dit que toute maladie soit la conséquence d'un vice ou d'une punition il y a les saintes maladies envoyées par le Seigneur assez justes pour que dans le monde qui fait du plaisir son tout et qui lui fait tout servir il y ait des saints qui sont comme des otages de guerre pour le salut des autres et qui paient de leur personne pour que soit expié par leur souffrance la masse de fautes que le monde accumule journellement et qui finirait par s'écrouler sur l'humanité en l'ensevelissant sous sa malédiction vous vous souvenez de Moïse devenu vieux et qui priait pendant que Josué combattait au nom du Seigneur vous devez savoir que celui qui souffre saintement livre la plus grande bataille aux plus féroces guerriers qui existent dans le monde cachés sous les apparences des hommes et des peuples à Satan le tortionnaire l'origine de tout mal et qu'il se bat pour tous les autres hommes mais quelle différence entre ces maladies saintes que Dieu envoie et celles qui proviennent du vice par suite d'un amour coupable pour les plaisirs sensuels les premières preuves de la volonté bienfaisante de Dieu les secondes preuves de la corruption satanique il faut donc aimer pour être saint parce que l'amour crée préserve sanctifie moi aussi en vous annonçant cette vérité je vous parle comme Néhémie et Esdras ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu pas de deuil pas de pleurs car tout deuil cesse quand on vit le jour du Seigneur la mort perd sa dureté car la perte d'un fils d'un époux d'un père d'une mère ou d'un frère devient une séparation momentanée et limitée momentanée parce qu'elle cesse avec notre propre mort limitée parce qu'elle se limite au corps au sens l'âme ne perd rien par la mort d'un parent qui s'est éteint mais au contraire la liberté n'est limitée que d'un côté celui du survivant dont l'âme est encore enserrée dans la chair alors que l'autre côté celui qui est passé à une seconde vie jouit de la liberté et de la possibilité de veiller sur nous et de nous obtenir davantage bien davantage que quand il nous aimait dans la prison du corps je vous dis comme Néhémie et Esdras allez manger de la viande grasse et boire du vin doux et envoyez-en des parts à ceux qui n'en ont pas car c'est un jour saint pour le Seigneur et personne ne doit souffrir ce jour-là ne vous attristez pas car la joie du Seigneur qui est parmi vous est la force de celui qui reçoit la grâce du Seigneur très haut dans ses murs et dans son cœur vous ne pouvez plus faire les tabernacles le temps en est passé mais élevez-en de spirituels dans vos cœurs gravissez la montagne c'est-à-dire montez vers la perfection cueillez des branches d'olivier de myrte de palmier de chêne d'isope de tous les arbres les plus beaux rameaux des vertus de paix de pureté d'héroïsme de mortification de force d'espérance de justice de toutes toutes les vertus ornez-vous l'esprit en célébrant la fête du Seigneur ces tabernacles vous attendent les siens et ils sont beaux saints éternels ouverts à tous ceux qui vivent dans le Seigneur et avec moi aujourd'hui proposez-vous de faire pénitence pour le passé et de commencer une vie nouvelle ne craignez rien du Seigneur lui vous appelle parce qu'il vous aime ne craignez pas soyez ses fils comme tous ceux d'Israël c'est aussi pour vous qu'il a fait la création et le ciel qu'il a suscité Abraham et Moïse qu'il a ouvert la mer et créé la nuée qui indique la route et qu'il est descendu du ciel pour donner la loi qu'il a ouvert les nuées pour faire pleuvoir la manne et qu'il a rendu le rocher fécond pour qu'il vous donne de l'eau et maintenant oh maintenant que pour vous aussi il envoie le pain vivant du ciel pour votre faim la vraie vigne est la source de la vie éternelle pour votre soif et par ma bouche il vous dit entrez pour posséder la terre sur laquelle j'ai levé la main pour vous la donner ma terre spirituelle le royaume des cieux la foule échange des paroles enthousiastes puis voilà les malades si nombreux Jésus les fait ranger sur deux fils et pendant que cela se fait il demande à Philippe d'Arbelat pourquoi ne les as-tu pas guéris pour qu'ils aient ce que moi j'ai eu la guérison par tes mains Jésus passe en bénissant un par un les malades et c'est le prodige habituel qui se répète des aveugles qui voient et des sourds qui entendent des muets qui parlent des bossus qui se redressent des fièvres qui tombent des faiblesses qui disparaissent les guérisons sont terminées puis après le dernier malade il y a deux pharisiens qui étaient allés à Bossera et deux autres la paix à toi maître et à nous tu ne dis rien j'ai parlé pour tout le monde mais nous nous n'avions pas besoin de ces paroles nous sommes les saints d'Israël à vous qui êtes des maîtres je dis commentez entre vous le chapitre suivant le neuvième du second livre d'Esdras en vous rappelant combien de fois Dieu a usé jusqu'ici de miséricorde envers vous et dites-en vous frappant la poitrine comme si c'était une prière la conclusion du chapitre bien dit bien dit maître et tes disciples ils le font oui c'est la première chose que j'exige tous même les homicides qui sont d'enterrants vous sentez l'odeur du sang c'est une voix qui crie vers le ciel efforcez-vous alors de ne pas imiter ceux qui le répandent nous ne sommes pas des assassins Jésus les fixe en les transperçant de son regard ils n'osent pas ajouter un mot pendant quelque temps mais ils suivent le groupe qui revient à la maison de Philippe qui croit devoir les invités à entrer en prenant part au banquet très volontiers nous serons plus longtemps avec le maître disent-ils avec de grandes révérences mais arrivé dans la maison il semble délimier il regarde jette dans toutes les directions des regards furtifs pose des questions astucieuses aux serviteurs et jusqu'à la petite vieille qui me semble attirée par Jésus comme le faire par l'aimant mais elle répond vivement moi hier je n'ai vu que vous rêvez moi je les ai accompagnés ici et en fait de gens il n'y avait que ce garçon blond et bon comme un ange il fout droit la petite vieille en l'insultant et se tourne dans une autre direction mais un serviteur sans leur répondre directement se penche sur Jésus qui est assis et parle avec le maître de maison et il lui demande où est Jean d'Andorre ce seigneur le cherche le pharisien fout droit du regard le serviteur et le traite d'imbécile mais Jésus est au courant de leurs intentions et il faut y remédier comme on peut le pharisien dit donc c'était pour nous féliciter de ce miracle de ton enseignement maître et te faire honneur pour cette conversion Jean est pour toujours au loin et le sera de plus en plus il est retombé dans son péché non il monte vers le ciel imitez-le et dans l'autre vie vous le trouverez les quatre ne savent plus que dire et prudemment parlent d'autre chose les serviteurs annoncent que les tables sont prêtes et tout le monde passe dans la salle du festin c'est vrai l'espoir s'allume plus vivement et par qui serais-je recueilli moi qui suis si mal et qui suis rongé par la torture de Satan comme par un ver rongeur il ne me donne pas de trêve ne pouvant me prendre autrement il me prend ainsi il insinue que c'est moi qui écris et que ce n'est pas Jésus qui montre et qui dicte il sait que s'il pouvait me persuader je me replierai dans la désolation et dans la terreur d'avoir péché et que j'aurais peur de la mort et du jugement oh s'il me torture il m'abasourdi tellement par ses propos ininterrompus que moi lorsque Jésus met fin à la vision et à ses paroles je perds toute possibilité de jouir de ce qui est ma vie c'est-à-dire de ce surnaturel qui m'enveloppe et fait de moi un porte-parole à vous qui lisez paraissent-ils si beaux ces épisodes autrefois j'avais aussi ces impressions maintenant à part le côté artistique je n'éprouve rien d'autre c'est inutilement que je cherche et cherche encore les phrases qui au moment où elles m'étaient dites m'élevaient vers la béatitude c'est inutilement que je pense et repense aux attitudes dont la douceur m'avait tant frappé pendant que je les voyais tout est éteint tout est cendre le paradis car c'est un paradis a perdu sa splendeur ou plutôt il s'ouvre tant que dure mon service journalier de porte-parole en m'inondant de toute sa lumière de son chant de sa douceur de sa joie et puis le travail terminé voilà que tout se ferme hermétiquement et que je suis enveloppé et submergé par la brume et l'obscurité sans autre voix que celle du doute et de la négation qui me pique et me raille n'est-ce pas une grande peine cela et pourtant je ne veux pas désespérer et dire je laisse tomber car c'est mon oeuvre non ce n'est pas mon oeuvre surtout maintenant épuisé et accablé par tant de choses en ignorant tant d'autres je ne pourrais faire cela moi dans l'état de faiblesse physique où je me trouve et de tristesse morale je ne pourrais qu'éprouver de la nausée pour cela et je n'écrirai rien matériellement impossibilité de penser moralement dégoûté de penser chapitre 160 en allant à Aéra Arbela aussi est loin désormais dans la compagnie de Jésus il y a maintenant Philippe d'Arbela et l'autre disciple que j'entends appeler Marc la route est boueuse comme s'il avait beaucoup plu le ciel est gris un petit fleuve suffisamment digne de ce nom coupe la route pour Aéra gonflé par les pluies qui se sont certainement déversées sur la région il n'est certainement pas bleu ciel mais d'un jaune rougeâtre comme s'il charriait des eaux passées sur des terrains ferreux chaque dit sentencieusement désormais le temps est maussade tu as bien fait de renvoyer les femmes pour elles ce n'est plus un temps pour être sur les chemins et Simon le zélote toujours paisible dans son absolue donation au maître proclame le maître fait bien tout ce qu'il fait il n'est pas inintelligent comme nous lui voit et prévoit tout pour le mieux et plutôt pour nous que pour lui Jean heureux d'être à ses côtés le regarde par en dessous avec son visage riant et il dit tu es le plus cher le meilleur maître qu'on est tu à et au rat outre que tu es le plus saint ces pharisiens quelle déception et même le mauvais temps a servi à les persuader que justement Jean d'Andorre n'était pas là mais pourquoi se comporte-t-il ainsi avec lui demande Hermasté qui a beaucoup de tendresse pour Jean d'Andorre Jésus répond leur haine n'est pas sur lui ni pour lui mais c'est un instrument qu'il manœuvre contre moi Philippe d'Arbelat dit eh bien l'eau les a plus que persuadés qu'il était inutile d'attendre et d'avoir des soupçons sur Jean d'Andorre vive l'eau elle a servi aussi à te retenir cinq jours dans ma maison André dit qui sait comme ils seront inquiets à Héra c'est étonnant que nous ne voyions pas mon frère venir à notre rencontre à notre rencontre il viendra derrière nous dit Mathieu non il a suivi la route du lac car de Gadara il allait au lac et avec une barque à Bethsaida pour voir sa femme et lui dire que l'enfant est à Nazareth et que lui sera vite de retour de Bethsaida pour Méron il prendra la route de Damas pendant quelque temps et puis celle d'Aéra il est certainement à Héra il se fait un silence puis Jean dit en souriant mais cette petite vieille seigneur Simon le zélote observe moi je croyais que tu lui donnerais la joie de mourir sur ton sein comme pour Saul de Kériot je lui ai même voulu plus de bien parce que j'attends pour l'appeler à moi que le Christ soit sur le point d'ouvrir les portes du ciel elle ne m'attendra pas longtemps la petite mère maintenant elle vit de son souvenir et avec l'aide de ton père Philippe sa vie sera moins triste je te bénis encore toi et tes parents la joie de Jean s'est voilée d'un nuage plus épais que celui qui couvre le ciel Jésus le voit et dit tu n'es pas content que la petite vieille vienne vite au paradis si mais je ne le suis pas parce que cela voudra dire que tu t'en vas pourquoi mourir Seigneur qui est né de la femme meurt tu n'auras qu'elle seule Seigneur oh non et comme elle sera joyeuse la marche de ceux que je sauve comme Dieu et que j'ai aimé comme homme Deux cours d'eau très voisins l'un de l'autre sont franchis Il commence à pleuvoir sur la région plate qui s'étend devant les voyageurs après qu'ils ont franchi les collines à leur croisement avec la route qui profite d'une vallée pour continuer vers le nord Au nord ou plutôt au nord-ouest se dessine une haute et puissante chaîne de montagne sur lesquelles chevauchent des masses énormes de nuages qui forment des cimes illusoires de nuages sur les cimes réelles de roches couvertes de bois sur leurs flancs et de neige sur leurs cimes Mais c'est une chaîne très lointaine Ici de l'eau là-haut de la neige C'est la chaîne de l'hermont Elle s'émise un plus grand manteau de neige sur le sommet Si nous avons le soleil à Erra vous verrez comme le grand pic est beau quand le soleil le rosit dit Timon que l'amour de sa patrie pousse à louer les beautés de son pays Mais en attendant il pleut A Erra est-elle encore loin ? demande Mathieu Oui nous n'y serons qu'à la fin de la soirée Que Dieu alors nous épargne les ennuis de santé termine Mathieu peu enthousiaste de cheminer par ce temps Ils sont enmitouflés dans leur manteau et par dessous ils ont les sacs de voyage pour les mettre à l'abri de l'humidité et ainsi épargner leurs vêtements pour pouvoir les changer dès leur arrivée car ceux qu'ils portent ruissaient le dos et au bas sont alourdis par la boue Jésus Jésus est en tête absorbé dans ses pensées les autres grignotent leur pain et Jean plaisante en disant pas besoin de chercher de fontaines pour la soif il suffit de rester la tête en arrière et la bouche ouverte et les anges nous donnent l'eau Hermasté qui à cause de sa jeunesse a avec Philippe d'Arbelat et Jean le sort enviable de tout prendre gaiement dit Simon de Jonas se plaignait des chameaux mais je préférerais être sur cette tour secouée par un tremblement de terre que dans cette boue qu'en dis-tu ? Et Jean je dis que je suis bien partout pourvu qu'il y ait Jésus les trois jeunes se mettent à parler sans arrêt entre eux les quatre plus âgés hâtent le pas pour rejoindre Jésus le groupe qui reste de Timon et Marc se met en queue en parlant Maître à Héra il y aura Judas de Simon dit André certainement et avec lui Thomas Nathanael et Philippe Maître je regrette ces jours de paix soupire Jacques tu ne dois pas parler ainsi Jacques je le sais mais je ne puis m'en empêcher et il pousse un autre soupir il y aura aussi Simon-Pierre avec mes frères n'en es-tu pas content moi tellement maître pourquoi Judas de Simon est-il si différent de nous pourquoi l'eau alterne-t-elle avec le soleil le chaud avec le froid la lumière avec les ténèbres mais parce qu'on ne pourrait toujours avoir une même chose ce serait la fin de la vie sur la terre bien dit Jacques oui mais cela n'a pas de rapport avec Judas réponds pourquoi les étoiles ne sont-elles pas toutes comme le soleil grande chaude belle puissante parce que la terre brûlerait sous tant de feu pourquoi les plantes ne sont-elles pas toutes comme se noyer par plantes j'entends tout végétal parce que les bêtes ne pourraient en manger et alors pourquoi ne sont-elles pas toutes comme l'herbe parce que nous n'aurions pas de bois pour brûler pour les maisons les outils les chars les barques les meubles pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas tous des aigles et les animaux tous des éléphants ou des chameaux nous serions frais s'il en était ainsi cette variété te paraît donc une bonne chose sans aucun doute tu juges donc que pourquoi selon toi Dieu les a-t-il faites pour nous donner toute l'aide possible donc dans une bonne intention en es-tu sûr comme de vivre en ce moment et alors si tu trouves juste qu'il y ait de la diversité dans les espèces animales végétales et astral pourquoi prétends-tu que tous les hommes soient pareils chacun a sa mission et ses dispositions l'infinie diversité des espèces te paraît-elle signe de puissance ou d'impuissance du créateur de puissance l'un fait ressortir l'autre très bien Judas aussi sert à la même chose et toi tu serres auprès de tes compagnons et tes compagnons auprès de toi nous avons trente de dents dans la bouche et si tu les regardes bien elles sont bien différentes entre elles non seulement dans les trois catégories mais entre les individus d'une même catégorie et pourtant puisque tu es en train de manger observe leur office tu verras que celles qui semblent peu utiles qui travaillent peu ce sont précisément celles qui font le premier travail de couper le pain et de l'amener aux autres qui le mettent en miettes pour le passer aux autres qui le réduisent en bouillie n'est-ce pas ainsi ? Judas à toi semble ne rien faire ou mal agir je te rappelle qu'il a évangélisé et bien la Judée méridionale et que tu l'as dit il sait avoir du tact avec les pharisiens c'est vrai Mathieu observe et il est encore très capable de trouver de l'argent pour les pauvres il demande il sait demander comme moi je ne sais pas le faire peut-être parce qu'à moi maintenant l'argent me dégoûte Simon le zélote baisse son visage qui devient cramoisi à force d'être rouge André qui le voit lui demande tu te sens mal ? non, non la fatigue je ne sais pas Jésus le regarde fixement et il devient toujours plus rouge mais Jésus ne dit rien Timon court en avant maître voici que l'on voit le pays qui précède Aéra nous pourrons nous y arrêter et demander des ânes Jésus dit mais voilà que la pluie cesse il vaut mieux continuer comme tu veux maître cependant si tu le permets je vais en avant vas-y Timon part en courant avec Marc et Jésus en souriant observe il veut que nous ayons une entrée triomphale tous sont de nouveau en groupe Jésus les laisse s'échauffer à parler de la diversité des régions et puis s'en va en arrière en prenant avec lui le zélote quand ils sont seuls Jésus lui demande pourquoi tu rougis Simon son visage devient comme de la braise et il ne parle pas Jésus répète la question et il devient plus rouge et plus silencieux Jésus renouvelle la question Seigneur tu le sais pourquoi me le fais-tu dire crie le zélote qui souffre comme si on le torturait en as-tu la certitude il ne l'a pas nié pourtant il a dit j'agis ainsi par prévoyance j'ai du bon sens le maître ne pense jamais au lendemain si l'on veut c'est vrai mais cependant c'est toujours c'est toujours maître toi mets le mot exact c'est toujours une preuve que Judas est seulement un homme il ne sait pas s'élever pour être seulement un esprit mais plus ou moins vous êtes tous pareils vous craignez des choses sautent vous vous tourmentez pour des prévoyances inutiles vous ne savez pas croire que la providence est puissante est présente et bien que cela reste entre nous deux n'est-ce pas oui maître un silence puis Jésus dit nous allons bientôt revenir au lac ce sera beau un peu de recueillement après temps de marche nous deux nous irons à Nazareth pour quelque temps vers les enseignies toi tu es seul les autres seront en famille toi tu resteras avec moi seigneur Judas et Thomas et même Mathieu sont seuls n'y pense pas chacun fera les fêtes en famille Mathieu a sa soeur toi tu es seul à moins que tu ne veuilles aller chez Lazare non seigneur éclate Simon le zélote non j'aime Lazare mais être avec toi c'est être au paradis merci seigneur et il lui baise la main le petit pays est dépassé de peu quand sous une nouvelle averse réapparaissent sur le chemin inondé Timon et Marc qui crient arrêtez-vous voilà Simon-Pierre avec des bourricots je l'ai rencontré qui venait cela fait trois jours qu'il vient vers cet endroit avec les animaux sous l'eau il s'arrête sous le couvert de rouvre qui abrite un peu de l'averse et voici venir à Califourchon sur un âne en tête d'une file de monture Pierre qui ressemble à un moine sous la couverture qui lui cache la tête et les épaules Dieu te bénisse maître mais je l'avais bien dit qu'il serait trempé comme quelqu'un tombé dans le lac allons vite tout le monde en selle Aéra depuis trois jours est en feu à force de tenir les cheminées allumées pour te sécher vite vite en quel état mais regardez donc mais vous n'étiez pas capable de le retenir ah quand je n'y suis pas regardez donc il a les cheveux plaqués comme si c'était un noyer tu dois être gelé sous cette eau quelle imprudence et vous et vous oh malheureux toi le premier imbécile de frère et puis tous les autres que vous êtes beau vous ressemblez à des sacs tombés dans un étang allons vite ah je ne me fie plus à vous le confier j'en suis noyé et d'horreur et de parler Simon dit calmement Jésus pendant que son âne trotte à côté de celui de Pierre en tête de la caravane Jésus répète et de parler et de parler inutilement tu ne m'as pas dit si les autres sont arrivés si les femmes sont parties si ta femme va bien tu ne m'as rien dit je te dirai tout mais pourquoi es-tu parti sous cette pluie et toi pourquoi es-tu venue parce que j'avais hâte de te voir mon maître parce que j'avais hâte de te retrouver mon Simon oh mon cher maître comme je t'aime épouse enfant maison rien rien tout est laid si toi tu n'y es pas tu le crois que je t'aime ainsi je le crois je sais qui tu es Simon qui ? un grand enfant plein de petits défauts et sous ceux-ci sont ensevelis tant de belles qualités mais il y en a une qui n'est pas ensevelie c'est ton honnêteté en tout et bien qui a-t-il à Hera ? Jude ton frère avec Jacques et puis Judas de Kériot avec les autres il paraît avoir fait beaucoup de bien Judas tous le loup il t'a posé des questions oh tant je n'ai répondu à aucune disant que je ne savais rien en effet que sais-je sinon que j'ai accompagné les femmes jusque près de Gadara tu sais je ne lui ai rien dit de Jean d'Andorre il croit qu'il est avec toi tu devrais le dire aux autres non eux aussi comme toi ne savent pas où est Jean inutile d'en dire davantage mais ces ânes pendant trois jours quelles dépenses et les pauvres les pauvres Judas est garni de deniers et il s'en occupe ces ânes ne me coûtent rien ceux d'Aéra m'en auraient donné mille sans payer pour toi j'ai dû faire la grosse voix pour les empêcher de venir à ta rencontre avec une armée d'ânes Timon a raison ici tout le monde croit en toi ils valent mieux que nous et ils soupirent Simon Simon dans l'au-delà du Jourdain nous avons été honorés un galérien des païennes des pêcheresses des femmes vous ont donné une leçon de perfection garde-en le souvenir Simon de Jonas toujours j'essaierai Seigneur voilà voilà les premiers de Aéra regarde combien de gens voici la mère de Timon voici tes frères dans la foule voici les disciples que tu avais envoyés avant ceux qui sont venus avec Judas de Kériot voici le plus riche d'Aéra avec ses serviteurs il voulait que tu sois son hôte mais la mère de Timon a fait vouloir ses droits et tu es chez elle regarde regarde ils sont ennuyés parce que l'eau éteint les torches il y a beaucoup de malades tu sais ils sont restés dans la ville près des portes pour te voir tout de suite quelqu'un qui a un entrepôt de bois les a accueillis sous les hangars cela fait trois jours qu'ils sont là les pauvres gens depuis que nous sommes arrivés nous étonnant que tu n'y étais pas les cris de la foule empêchent Pierre de continuer et il se tait restant aux côtés de Jésus comme un écuyer la foule que l'on a rejoint s'ouvre et Jésus passe sur son anon ne cessant de bénir pendant qu'il passe ils entrent dans la ville vers les malades tout de suite dit Jésus sans se soucier des protestations de ceux qui voudraient le mettre à l'abri sous un toit et lui procurer de la nourriture et du feu de crainte qu'il ne souffre trop eux souffrent plus que moi répond-il ils tournent à droite voici la rustique enceinte de l'entrepôt de bois la porte est grande ouverte et un cri plaintif en sort Jésus fils de David aie pitié de nous un coeur suppliant insistant comme une litanie voie d'enfant voie de femme voie d'homme voie de vieillard tristes tristes comme les belles mandagnaux qui souffrent affligés comme des mères qui meurent découragés comme celles de gens qui n'ont plus qu'une seule espérance tremblantes comme celles de gens qui ne savent plus que pleurer Jésus met le pied dans l'enceinte il se redresse le plus qu'il peut sur les étriers et levant sa main droite dit de sa voix puissante à tous ceux qui croient en moi salut et bénédiction il s'appuie de nouveau sur la selle et essaie de revenir sur le chemin mais la foule le presse ceux qui ont été guéris se serrent autour de lui et à la lumière des torches qui à l'abri des portiques brûle et éclaire le crépuscule on voit la foule qui manifeste en un délire de joie acclamant le Seigneur le Seigneur qui pour ainsi dire disparaît au milieu d'un bouquet d'enfants guéris que les mères lui ont mis dans les bras sur son sein et jusque sur le cou de l'âne en les tenant pour qu'ils ne tombent pas Jésus en a plein les bras comme si c'était des fleurs et il sourit bienheureux les baisant car il ne peut les bénir les tenant ainsi dans ses bras enfin les enfants lui sont enlevés et ce sont les vieux qui la guérit qui pleurent de joie et qui baissent son vêtement puis les hommes et les femmes il est tout à fait nuit quand il peut entrer dans la maison de Timon et se reposer auprès du feu avec des vêtements secs chapitre 161 Jésus prêche à Aéra Jésus parle sur la place principale d'Aéra et moi je n'en suis pas à vous dire comme j'ai dit ailleurs les premières et indispensables choses à savoir et à faire pour se sauver vous les connaissez et très bien grâce à Timon le sage chef de la synagogue de la loi ancienne maintenant très sage parce qu'il la renouvelle à la lumière de la loi nouvelle mais je veux vous mettre en garde contre un danger que dans l'état d'esprit où vous vous trouvez vous ne pouvez pas voir le danger d'être dévié par des pressions et des insinuations cherchant à vous détacher de la foi que vous avez maintenant en moi maintenant je vais vous laisser Timon pour quelque temps et avec les autres il vous expliquera les paroles du livre à la lumière nouvelle de ma vérité qu'il a embrassé mais avant de vous quitter après avoir scruté vos cœurs et les avoir vus sincères dans leur amour plein de bonne volonté et humbles je veux commenter avec vous un point du quatrième livre des rois quand Ézéchias roi de Judas fut attaqué par Sénachérib les trois grands du roi ennemi verrent à lui pour le terroriser pour le terroriser par la crainte de la rupture des alliances et des puissances qui déjà le cernaient et aux paroles des puissants envoyés Eliassim Sobna et Joé répondirent parle de façon que le peuple ne comprenne pas et cela dans le but que le peuple terrorisé ne demande pas la paix mais c'est ce que voulaient les envoyés de Sénachérib et ils dirent à haute voix dans un hébreu parfait qu'Ézéchias ne vous séduise pas faites avec nous ce qui vous est utile et rendez-vous et chacun pourra manger de sa vigne et de son figuier et boire l'eau de sa citerne jusqu'à ce que l'on vienne vous transporter dans une terre semblable à la vôtre dans une terre féconde avec d'excellents vignobles dans une terre qui produit en abondance le froment et les raisins dans une terre d'olive et d'huile et de miel et vous vivrez et ne mourrez pas et il est dit le peuple ne répondit pas parce qu'il avait reçu du roi l'ordre de ne pas répondre voici moi aussi par pitié pour vos âmes assiégées par des forces encore plus féroces que celles de Sénacérib qui pouvaient s'en prendre au corps sans porter atteinte aux esprits alors que pour vous c'est aux esprits qu'il fait la guerre à l'aide d'une armée commandée par le despote le plus orgueilleux et le plus cruel qui existe dans la création j'ai prié les envoyés qui pour m'attaquer en vous essaient de nous terroriser moi et vous par des menaces de châtiment terrible en leur disant parlez à moi seul mais laissez en paix les âmes qui maintenant naissent à la lumière tourmentez-moi torturez-moi accusez-moi tuez-moi mais ne vous acharnez pas sur ces petits enfants de la lumière ils sont faibles encore un jour ils seront forts mais maintenant ils sont faibles ne vous acharnez pas contre eux ne vous attaquez pas à la liberté des esprits de choisir un chemin ne vous acharnez pas sur le droit de Dieu d'appeler à lui ceux qui le cherchent avec simplicité et amour mais est-ce que quelqu'un qui est peut jamais céder aux prières de celui qu'il est est-ce que quelqu'un qui est possédé par la haine peut jamais reconnaître l'amour il ne le peut par conséquent avec encore plus de dureté et toujours avec plus de dureté ils viendront vous dire que le Christ ne vous séduise pas venez avec nous et vous aurez tout bien et ils vous diront malheur à vous si vous le suivez vous serez persécutés et ils vous harcèleront en vous témoignant une feinte bonté sauvez vos âmes lui c'est un Satan ils vous diront tant de choses sur mon compte tant de choses pour vous persuader de quitter la lumière moi je vous dis aux tentateurs répondez par le silence quand ensuite la force du Seigneur sera descendue dans le coeur des fidèles de Jésus Christ Messie et Sauveur alors vous pourrez parler parce que ce ne sera pas vous mais l'esprit même de Dieu qui parlera par vos lèvres et vos esprits deviendront adultes dans la grâce fort et invincible dans la foi soyez persévérant je ne vous demande que cela souvenez-vous que Dieu ne peut céder au sortilège d'un de mes ennemis vos malades ceux qui ont eu réconfort et paix pour leurs esprits qu'ils parlent toujours par leur seule présence de qui est celui qui est venu parmi vous pour vous dire persévérez dans mon amour et dans ma doctrine et vous aurez le royaume des cieux mes oeuvres parlent plus encore que mes paroles et bien que ce soit une béatitude parfaite de savoir croire sans avoir besoin de preuves moi je vous ai permis de voir les prodiges de Dieu pour que vous soyez fortifiés dans la foi répondez à votre cerveau tenté par les ennemis de la lumière par les paroles de votre esprit je crois parce que j'ai vu Dieu dans ses oeuvres répondez aux ennemis par un silence actif et par ces deux réponses vous progresserez dans la lumière la paix soit toujours avec vous et il les congédie en s'éloignant ensuite de la place Nathanaël dit pourquoi leur as-tu parlé si peu Seigneur Timon pourrait en être déçu il ne le sera pas parce que c'est injuste et il comprend qu'avertir quelqu'un d'un danger c'est l'aimer d'un amour plus fort ce danger est imminent toujours les pharisiens hein ? demande Mathieu eux et d'autres Jean angoissé demande tu as câblé Seigneur non pas plus qu'à l'ordinaire et pourtant tu étais plus heureux les jours derniers ce sera la tristesse de n'avoir plus les disciples avec lui mais pourquoi les as-tu renvoyés tu veux peut-être continuer le voyage dit l'iscariote non c'est la dernière étape de là on rentre à la maison mais les femmes ne pouvaient plus continuer en cette saison elles ont beaucoup fait elles ne doivent pas faire davantage et Jean Jean malade est dans une maison hospitalière comme tu l'as été puis Jésus prend congé de Timon et des autres disciples qui restent dans la région et auxquels il a certainement donné des ordres pour l'avenir car il ne donne pas d'autres conseils ils sont sur le seuil de la maison de Timon car encore une fois Jésus a voulu bénir la maîtresse la foule respectueuse l'observe et le suit quand il reprend le chemin vers le faubourg les jardins la campagne et les plus tenaces le suivent quelque peu en groupe de plus en plus éclairci jusqu'à rester à neuf puis cinq puis trois puis un et même ce dernier s'en retourne à Hera alors que Jésus prend la direction de l'Ouest seul avec les douze apôtres parce que Hermasté est resté avec Timon Jésus dit et le voyage le second grand voyage apostolique est terminé maintenant on retourne dans les campagnes connues de la Galilée pauvre Maria tu es à bout plus que Jean d'Andorre je te permets d'omettre les descriptions des lieux nous avons tant donné pour les chercheurs curieux et ils seront toujours des chercheurs curieux rien de plus maintenant c'est assez ta force s'en va réserve-toi pour la parole avec le même esprit avec lequel j'ai constaté l'inutilité de tant de mes fatigues je constate l'inutilité de tant de tes fatigues aussi je te dis garde-toi seulement pour la parole tu es le porte-parole oh en vérité pour toi se répète ce qui a été dit nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas chanté nous avons fait des lamentations et vous n'avez pas pleuré tu as répété mes seules paroles et les docteurs pointilleux ont froncé le nez tu as uni à mes paroles tes descriptions et on trouve à redire maintenant ils trouveront encore à redire et tu es à bout je te dirai quand tu devras décrire le voyage moi seule cela fait un an à peu près que je t'ai frappé mais veux-tu avant que l'année se termine reposer de nouveau sur mon coeur viens donc petite martyr chapitre 162 Marie et Mathias je revois le lac de Méron en un sombre jour pluvieux boue et nuage silence et brouillard l'horizon disparaît dans les nuages les chaînes de l'ermont sont ensevelies sous des couches de nuages bas mais de cet endroit un plateau surélevé situé près du petit lac tout gris et jaunâtre à cause de la boue des mille ruisseaux gonflés et à cause du ciel nuageux de novembre on découvre bien ce petit miroir d'eau alimenté par le Jourdain supérieur qui en débouche ensuite pour alimenter l'autre lac plus grand de Génézareth le soir descend de plus en plus triste et pluvieux pendant que Jésus s'achemine par la route qui coupe le Jourdain après le lac de Méron pour prendre un sentier qui mène directement à une maison Jésus dit ici vous mettrez la vision des orphelins Mathias et Marie donnée le 20 août 1944 une autre douce vision de Jésus et de deux enfants je vois Jésus qui passe par un petit chemin à travers champ ils doivent être ensemencés depuis peu car la terre est encore fine et foncée comme après un récent ensemencement Jésus s'arrête pour caresser deux enfants un garçon de pas plus de 4 ans et une fillette qui peut en avoir 8 ou 9 ce doit être des enfants très pauvres car ils ont deux pauvres petits vêtements déteints et même déchirés et une petite figure triste et souffrante Jésus ne demande rien il les regarde seulement fixement pendant qu'il les caresse puis il se hâte vers une maison qui est au bout du petit chemin une maison de campagne mais bien tenue avec un escalier extérieur qui monte du sol sur la terrasse sur laquelle se trouve une tonnelle de vignes maintenant dépouillées des grappes et des feuilles Seules quelques dernières feuilles déjà jaunies pendent et remuent par l'effet du vent humide d'une maussade journée d'automne Sur le parapet de la maison des colombes roucoulent en attendant l'eau que le ciel gris et nuageux annonce Jésus suivi des siens pousse la grille rustique du petit mur en pierre sèche qui entoure la maison et entre dans la cour nous dirions l'air où se trouve un puits et dans un coin le four Je suppose que c'est cela se débarras au mur plus sombre à cause de la fumée qui en sort maintenant et que le vent pousse vers la terre Au bruit des pas une femme se présente sur le seuil du débarras et après avoir vu Jésus le salue joyeusement et court vers la maison pour avertir Voici qu'un homme vieillot et gras se présente sur la porte de la maison et se hâte vers Jésus Grand honneur maître de te voir Il le salue Jésus dit son salut La paix soit avec toi et il ajoute La nuit arrive et la pluie va venir Je te demande un abri et un pain pour moi et mes disciples Entre maître ma maison est à toi La servante va défourner le pain Je suis bien aise de te l'offrir avec du fromage de mes brebis et des fruits de ma propriété Entre entre le vent est humide et froid et avec empressement il tient ouverte la porte en s'inclinant au passage de Jésus Mais ensuite il change subitement de ton en s'adressant à quelqu'un qu'il voit et il dit en colère Encore toi ici va-t'en il n'y a rien pour toi va-t'en tu as compris ici il n'y a pas de place pour les vagabonds et il murmure entre ses dents et peut-être aussi de voleurs comme toi Une petite voix plaintive répond Pitié Seigneur un pain au moins pour mon petit frère nous avons faim Jésus qui était entré dans la vaste cuisine égayée par un grand feu qui fait l'office d'une lampe vient sur le seuil son visage est changé sévère et triste il demande non pas à l'hôte mais plus généralement il semble le demander à l'air silencieuse au figuier dépouillé au puissombre qui est-ce qui a faim Moi Seigneur mon frère et moi un pain seulement et nous nous en irons Jésus est maintenant dehors dans l'air de plus en plus sombre à cause du crépuscule qui avance et de la pluie imminente Avance dit-il J'ai peur Seigneur Viens te dis-je n'aie pas peur de moi De derrière du coin de la maison la fillette s'amène à son misérable petit vêtement se cramponne son petit frère ils viennent plein de craintes un regard timide à Jésus un regard apeuré au maître de maison qui lui fait les gros yeux et qui dit ce sont des vagabonds maître et des voleurs il n'y a qu'un instant je l'ai surprise à fouiller près du pressoir certainement elle voulait entrer pour voler qui sait d'où ils viennent ils ne sont pas du pays Jésus semble l'écouter il regarde très fixement la fillette au petit visage pâle et aux tresses des fêtes deux nattes qui lui tombent sur les oreilles attachées au bout avec deux morceaux de chiffon mais le visage de Jésus n'est pas sévère quand il regarde la pauvre petite il est triste mais il sourit pour l'encourager est-ce vrai que tu voulais voler dit la vérité non seigneur j'avais demandé un morceau de pain parce que j'ai faim on ne me l'a pas donné j'ai vu une croûte huilée là par terre près du pressoir et je suis allée la prendre j'ai faim seigneur hier on m'a donné un seul pain et je l'ai gardé pour Mathias pourquoi ne nous ont-ils pas mis avec maman dans le tombeau la fillette pleure désolée et son frère fait comme elle ne pleure pas Jésus la console en la caressant et en l'attirant à lui réponds d'où es-tu ? de la plaine d'Estrelon et tu es venu jusqu'ici ? oui Seigneur il y a longtemps que ta mère est morte et as-tu ton père ? mon père est mort tué par le soleil au temps de la moisson et maman à la dernière lune elle et l'enfant qui naissait sont morts elle pleure davantage tu n'as pas de parents nous venions de si loin nous étions pauvres puis le père a dû se mettre en service maintenant il est mort et maman avec lui qui était le maître ? le pharisien Ismaël le pharisien Ismaël impossible de traduire la manière dont Jésus répète ce nom tu es parti volontairement ou bien il t'a renvoyé ? il m'a renvoyé Seigneur il a dit sur le chemin les chiens affamés et toi Jacob pourquoi n'as-tu pas donné un pain à ces petits ? un pain un peu de lait et une poignée de foin pour délacer leur fatigue mais maître j'ai du pain juste pour moi et du lait il y en a peu et les mettre dans la maison ils sont comme des bêtes vagabondes ces gens-là si on leur fait bon visage ils ne s'en vont plus et tu manques de place et de nourriture pour ces deux malheureux tu peux le dire vraiment Jacob l'abondance de la moisson du vin la quantité d'huile les fruits nombreux ont rendu célèbre ton domaine cette année à cause de ce qu'il a produit te le rappelles-tu encore l'année précédente la grêle avait abîmé tes biens et tu étais inquiet pour ta vie je suis venue et je t'avais demandé un pain tu m'avais entendu parler un jour et tu m'étais resté fidèle et dans ta peine tu m'as ouvert ton coeur et ta maison et tu m'as donné un pain et un abri et moi en sortant le matin suivant que t'ai-je dit Jacob tu as compris la vérité sois toujours miséricordieux et tu obtiendras miséricorde pour le pain que tu as donné au fils de l'homme ces champs te donneront abondance de blé et seront chargés comme s'ils avaient sur eux les grains de sable de la mer les oliviers seront chargés d'olives et tes pommiers plieront sous le poids des fruits tu as eu tout cela et tu es le plus riche de la région cette année et tu refuses un pain à deux enfants mais toi tu étais le rabbi justement parce que je l'étais je pouvais faire du pain avec des pierres eux non maintenant je te dis tu vas voir un nouveau miracle et tu en auras de la peine une grande peine mais alors en te frappant la poitrine dis je l'ai mérité Jésus s'adresse aux enfants ne pleurez pas allez à cet arbre et cueillez mais il est dépouillé seigneur objecte la fillette va la fillette va et revient avec son vêtement relevé et rempli de belles pommes rouges mangez et venez avec moi et aux apôtres allons porter ces deux petits à Jeanne de Chouza elle sait se rappeler les bienfaits reçus et elle est miséricordieuse pour l'amour de celui qui a été miséricordieux avec elle allons l'homme abasourdi et mortifié essaie de se faire pardonner il fait nuit maître la pluie peut tomber pendant que tu es en route rentre dans ma maison voici que la servante va défourner le pain je t'en donnerai aussi pour eux inutile tu le donnerai non par amour mais par peur du châtiment promis ce n'est donc pas cela et il montre les pommes cueillies sur l'arbre d'abord dépouillées et que les deux affamés mangent avec avidité ce n'est donc pas cela le miracle non jésus est très sévère oh seigneur seigneur et pitié de moi j'ai compris tu veux me punir dans mes récoltes pitié seigneur ce ne sont pas tous ceux qui me disent seigneur qui me possèderont car ce n'est pas par la parole mais par les actes que l'on montre de l'amour et du respect tu auras la pitié que tu as eu je t'aime seigneur ce n'est pas vrai même celui qui aime car cela est mon enseignement tu n'aimes que toi même quand tu m'aimeras comme je l'ai enseigné le seigneur reviendra maintenant je m'en vais ma demeure est dans l'accomplissement du bien dans la consolation des affligés quand j'essuie les larmes des orphelins comme une poule déploie ses ailes sur ses poussins sans défense de même je déploie mon pouvoir sur ceux qui souffrent et qui sont tourmentés venez enfants vous aurez bientôt une maison et du pain adieu Jacob et non content de marcher il fait prendre dans les bras la fillette fatiguée c'est André qui la prend et l'enveloppe dans son manteau Jésus prend le petit et ils s'en vont par le petit chemin désormais obscur avec leur charge pitoyable qui ne pleure plus Pierre dit maître c'est une grande chance pour eux que tu sois survenu mais pour Jacob que vas-tu faire maître justice il ne connaîtra pas la fin car ses greniers sont garnis pour longtemps encore mais la disette car la semence ne donnera pas de grain et les oliviers et les pommiers n'auront que des feuilles ces innocents ont eu non pas de moi mais du père du pain et un toit car mon père est aussi le père des orphelins lui qui donne un nid et de la nourriture aux oiseaux des bois eux pourront dire et tous les malheureux avec eux les malheureux qui savent rester pour lui des fils innocents et affectueux que dans leurs petites mains Dieu a mis la nourriture et qu'avec un soin paternel il les conduit à un toit hospitalier la vision se termine et il m'en reste une grande paix chapitre 163 la fréquentation des sacrements est inutile si la charité fait défaut Jésus dit ceci est spécialement pour toi âme qui pleure en regardant les croix du passé et les nuages de l'avenir le père aura toujours un pain à mettre dans ta main et un nid pour recueillir sa tourterelle en pleurs c'est pour tous l'enseignement que je sais être le Seigneur avec justice mais on ne me trompe et on ne me flatte pas par un respect les mensongers celui qui ferme son coeur à son frère ferme son coeur à Dieu et Dieu à lui c'est le premier commandement au homme amour et amour celui qui n'aime pas ment quand il se donne pour chrétien inutile la fréquentation des sacrements et des offices inutile la prière s'il manque la charité cela devient des formules et même des sacrilèges comment pouvez-vous venir au pain éternel et vous rassasier quand vous avez refusé un pain à un affamé est-ce que votre pain est plus précieux que le mien plus sain oh hypocrite moi je ne mets pas de limite en me donnant à votre misère et vous vous qui êtes misère vous n'avez pas pitié des misères qui aux yeux de Dieu ne sont pas odieuses comme les vôtres car ce sont des malheurs et les vôtres ce sont des péchés trop souvent vous dites Seigneur Seigneur pour que je sois bienveillant à l'égard de vos intérêts mais vous ne le dites pas par amour pour le prochain mais vous ne faites rien au nom du Seigneur pour le prochain regardez dans les collectivités et chez les individus que vous a donné votre religion mensongère et votre vrai manque de charité l'abandon de Dieu et le Seigneur reviendra quand vous saurez aimer comme je l'ai enseigné mais pour vous petits troupeaux de ceux qui souffrent en étant bons je dis vous n'êtes jamais orphelins vous n'êtes jamais abandonnés Dieu n'existerait pas si la Providence manquait à ses fils tendez la main le Père vous donne tout en Père c'est-à-dire avec un amour qui n'avilie pas essuyez vos larmes je vous prends et je vous porte parce que j'ai pitié de votre langueur la plus aimée des créatures c'est l'homme voudrez-vous douter que le Père aura plus de pitié pour l'oiseau que pour l'homme fidèle à l'homme fidèle lui qui a de la longanimité même pour le pêcheur et lui donne le temps et la possibilité de venir à lui oh si le monde comprenait ce qu'est Dieu va en paix Maria tu m'es chère comme les deux orphelins que tu as vus et plus encore va en paix je suis avec toi Jésus dit quand je te dévoile les épisodes inconnus de ma vie publique j'entends déjà le cœur des docteurs pointilleux qui dit mais ce fait n'est pas mentionné dans les évangiles comment peut-elle dire j'ai vu ceci à eux je réponds par les paroles des évangiles et Jésus allait par toutes les villes et par tous les villages les enseignant dans leur synagogue prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les langueurs et les maladies dit Matthieu et encore allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle et encore malheur à toi Corozaine malheur à toi Bethsaida car si à Tyre et à Sidon étaient survenus les miracles faits au milieu de vous depuis longtemps déjà dans le silice et la cendre ils auraient fait pénitence et toi Capharnaüm tu seras peut-être exalté jusqu'au ciel tu descendras jusque dans l'enfer car si à Sodome étaient survenus les miracles opérés chez toi peut-être elles subsisteraient encore et Marc et le suivait de grandes foules de la Galilée de la Judée de Jérusalem de l'Idu-Mais et d'au-delà du Jourdain même des environs de Tyre et de Sidon elles venaient à lui ayant entendu parler des choses qu'il faisait et Luc Jésus allait par les villes et les villages prêchant et annonçant la bonne nouvelle et le royaume de Dieu et avec lui étaient les douze et quelques femmes qui avaient été délivrées des esprits malins et des infirmités et mon Jean après cela Jésus alla au-delà de la mer de Galilée et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les prodiges opérés par lui sur les infirmes et puisque Jean fut présent à tous les prodiges quelle qu'en fut la nature que j'ai accomplie en trois ans le préféré me donne un témoignage illimité c'est ce même disciple qui a vu ces choses et les a écrites nous savons que son témoignage est vrai il y a aussi d'autres choses faites par Jésus si on les écrivait une par une je crois que le monde ne pourrait contenir les livres qu'il faudrait écrire et alors que disent maintenant les docteurs de la chicane si ma bonté pour soulager une de mes amantes qui porte ma croix pour vous elle me l'a enlevée de mes épaules et l'a prise sur elle parce qu'elle m'aime au point de vouloir mourir plutôt que de me savoir affliger si ma bonté pour vous éveiller de la léthargie dans laquelle vous mourrez fait connaître des épisodes de son ministère vous diriez-vous en faire à cette bonté un reproche vraiment vous ne méritez pas ce don et l'effort que fait votre sauveur pour vous sortir des miasmes qui vous asphyxient mais puisque je vous le donne acceptez-le et relevez-vous ce sont des notes nouvelles dans le cœur que chantent mes évangiles qu'elles servent au moins à réveiller votre attention qui désormais est et reste inerte devant les épisodes connus des évangiles que par-dessus tout vous lisez si mal et avec l'esprit absent vous ne voulez tout de même pas penser qu'en trois ans je n'ai fait que le peu de miracles racontés vous ne voulez pas penser qu'il n'y a eu de guérit que le petit nombre de femmes qui y sont citées ou que les prodiges racontés sont les seules qui aient été accomplis mais si l'ombre de pierre servait à guérir qu'a dû faire mon ombre ma respiration mon regard rappelez-vous l'hémorroïs si j'arrive à effleurer le bord de son vêtement je suis guéri et il en fut ainsi une puissance miraculeuse sortait de moi continuellement j'étais venu pour amener à Dieu et pour ouvrir les digues de l'amour fermées depuis le jour du péché des siècles d'amour se répandaient à flot sur le petit monde de la Palestine tout l'amour de Dieu pour l'homme qui finalement pouvait se répandre comme il aspirait à racheter les hommes par l'amour avant de le faire par le sang mais vous dites peut-être mais pourquoi à elle qui est une si misérable chose je vous répondrai quand celle que vous méprisez et que moi j'aime sera moins épuisée vous mériteriez le silence que j'ai gardé devant Hérode mais je veux essayer de vous racheter vous que l'orgueil rend les plus difficiles à persuader 21 août 1944 Jésus dit et je vous répondrai par les paroles de l'apôtre Paul les membres qui semblent les plus faibles sont les plus nécessaires ceux que nous estimons les moins nobles dans le corps nous les revêtons avec le plus d'ornements et ceux qui sont moins décents nous les traitons avec le plus de respect alors que les parties honnêtes n'ont pas besoin d'attention maintenant Dieu a disposé le corps de manière à donner un plus grand honneur aux membres qui n'en avaient pas cette petite voix vous croyez peut-être qu'elle se considère comme quelque chose de grand si vous l'interrogiez elle vous répondrait je suis le membre le plus faible et le moins noble du corps du Christ c'est cela qu'elle vous répondrait avec une sincérité réelle mais vous vous ne la croiriez pas car chacun applique aux autres sa mesure et vous qui n'avez pas d'humilité ni de sincérité et qui dites je suis mauvais pour vous entendre dire mais non vous êtes si bon et pensez cela de vous superlativement et si quelqu'un qui est sincère et qui ne vous attribue que peu ou pas du tout de bonté se tait par charité mais ne vous loue pas par sincérité vous vous mettez en colère contre lui et le haïssez parce qu'il ne vous a pas loué mais vous ne pouvez croire qu'elle soit sincère mais moi moi qui lit dans sa pensée et qui vois l'intérieur de son cœur moi je sais si elle a ou si elle n'a pas cette pensée sur elle-même les entretiens de cette âme et de son Dieu combien de fois ils ont raisonné des paroles rassurantes de son Dieu parce qu'elle dit mais comment peux-tu m'avoir prise Seigneur moi qui ne vaut rien et qui t'ai tant manqué qui te manque tant encore et elle semble douter de moi parce qu'il lui semble impossible que je l'ai choisi pour cette mission elle se croit faible très faible et si on la compare à la perfection elle est plus faible qu'un cheveu de nouveau-né elle se croit ignoble et si nous la comparons à Dieu elle est moins qu'un vert né de la terre mais elle a une seule force un amour total quand elle donne ou se donne elle ne pense jamais à elle-même ou au bénéfice qui peut lui venir des autres elle pense à me plaire à moi seule à être utile à moi seule même en devenant odieuse au monde pour ce motif elle en est venue à se haïr comme chair de cette haine sainte que j'ai enseignée en disant celui qui voudra sauver sa vie terrestre la perdra même en tant qu'éternel et celui qui pour mon amour la perdra la trouvera sainte haine de celui qui a compris la parole c'est pour cet amour qui surmonte les faiblesses que je l'ai choisi un jour j'ai pris un enfant et l'ai placé au milieu de mes apôtres en le leur donnant en exemple parce que l'enfant aime avec toutes ses forces et n'a pas de pensée d'orgueil le petit enfant le tout petit parce que la semence de Satan donne comme premier épi l'orgueil et il fleurit quand la semence a à peine sorti sa tige du sein maternel et ensuite sort le second épi de la sensualité le troisième celui de la puissance soit du pouvoir soit de l'argent mais le premier épi est toujours l'orgueil et il sort des lèvres qui ont à peine oublié la douceur du lait maternel c'est comme des tout petits comme des tout petits que je veux mes disciples pour leur donner les paroles de vie comme il était beau de les voir venir à moi avec leurs petites mains pleines de fleurs et me dire tiens et s'échapper en riant pour venir de nouveau avec d'autres fleurettes par un jeu d'amour confiant sincère affectueux les tout petits je les veux dans le monde pour sanctifier le monde et puisque l'innocence qui passe et vit au milieu de vous n'a pas le pouvoir de vous rendre meilleurs elle le devrait car l'innocent est un être du ciel un être qui exhale la pureté et la paix qui parle sans parler du Dieu qui l'a fait qui impose sans parler le respect pour ce qui appartient à Dieu qui implore la pitié et l'amour pour sa jeunesse qui ne doit pas être contaminée pour sa faiblesse qu'il faut aimer fleur de votre prochain comme est une fleur le malade et celui qui souffre fleur candide le premier rouge et violette les deux autres fleurs que vous devriez aimer d'un amour de préférence au milieu de tout le prochain qui a droit à notre amour puisque donc l'innocence de ceux qui sont innocents par leur âge ne suffit pas moi je crée les enfants spirituels ceux-ci ont une science infuse que vous n'avez pas et sont humbles simples confiants et francs comme des enfants qui font en souriant leur premier pas et qui savent cela ils le savent que sans la mer ils tomberaient et ne la lâchent et ne la lâchent aussi eux aussi elles ne me lâchent jamais voilà pourquoi à elles et à ceux qui sont comme elles membres faibles tels ils vous paraissent membres ignobles tels ils vous paraissent se trouvent donné ce qui n'est pas donné à vous dans le corps mystique ce sont justement ces membres méprisés par le monde des orgueilleux qui agissent le plus un doigt n'est pas le cerveau mais sans doigt que feriez-vous vous ne pourriez même pas accomplir les actes les plus ordinaires et les plus humbles vous seriez comme le nouveau-né dans les langes qui ne peut pas même prendre la tétine et en recevoir la nourriture si la mère ne la lui met pas entre les lèvres même si vous étiez très instruit et très intelligent vous seriez incapable de fixer sur le papier la pensée de votre cerveau il en est ainsi d'elle c'est un doigt mais à ce petit membre j'ai donné la mission de vous indiquer la lumière et de vous rappeler à la lumière la lumière qui veut vous rallumer aux lampes que font fumer les vapeurs du rationalisme ou éteintes pour de multiples causes qui vont du manque d'amour à l'argent de l'argent à la sensualité de la sensualité à l'anticharité allons à genoux non pas devant la petite voix mais devant la parole qui parle la petite voix répète ses paroles instrument de son Dieu adoré le Seigneur qui parle le Seigneur la petite voix est anonyme je veux qu'elle soit cachée au monde plus tard elle sera connue maintenant elle n'est qu'une voix c'est celle qui porte ma voix son honneur et son martyr car toute élection de Dieu est crucifixion de l'être je ne vous demande même pas de l'aimer à cela je suffis et elle ne demande rien d'autre mais je veux que vous la laissiez en paix avec le respect que vous devez avoir pour une chose dont Dieu se sert chapitre 164 il n'est pas de misère que Jésus ne puisse changer en richesse Marie dit Maria c'est la mère qui parle mon Jésus t'a parlé de l'enfance de l'esprit nécessairement requise pour conquérir le royaume hier il t'a montré une page de sa vie de maître tu as vu des enfants de pauvres enfants n'y aurait-il rien d'autre à dire si et c'est moi qui le dis à toi que je veux rendre toujours plus cher à Jésus c'est une nuance dans le tableau qui a parlé à ton esprit pour l'esprit d'un grand nombre de gens mais ce sont les nuances qui font la beauté du tableau ce sont elles qui révèlent les talents du peintre et la sagesse de l'observateur je veux te faire remarquer l'humilité de mon Jésus cette pauvre fillette dans la simplicité de son ignorance ne traite pas autrement le pécheur au coeur de pierre que mon fils elle ne sait rien du rabbi ni du messie un peu moins qu'une petite sauvagesse ayant vécu dans les champs dans une maison où l'on méprisait le maître car le pharisien Ismaël méprisait mon Jésus elle n'a jamais entendu parler de lui et ne l'a jamais vu le père et la mère brisés par un travail épuisant qu'exigeait le maître cruel n'avait pas le temps et la possibilité de lever la tête de la terre qu'il défrichait peut-être avait-il entendu pendant qu'il fauchait les moissons ou pendant la cueillette des fruits et des grappes ou pendant qu'ils écrasaient les olives à la dure meule une clameur d'osanna et peut-être avaient-ils levé un moment leur tête fatiguée mais la peur et la fatigue avaient tout de suite rabaissé leur tête sous le jour et ils étaient morts en pensant que le monde n'était que haine et souffrance alors qu'au contraire le monde était amour et bien depuis le moment où mon Jésus le foulait sous ses très saints pieds esclaves d'un maître sans pitié ils sont morts sans avoir rencontré une seule fois le regard et le sourire de mon Jésus ni entendu sa parole qui donnait à l'esprit une richesse grâce à laquelle les indigents se sentaient riches les affamés rassasiés les malades en bonne santé ceux qui souffraient consolés et bien Jésus ne dit pas moi qui suis le Seigneur je te dis fais cela il garde son anonymat et la petite ignorante au point de ne pas comprendre même devant le miracle du pommier dépouillé même de ses feuilles qui charge une de ses branches de fruits pour apaiser leur faim continue de l'appeler Seigneur comme elle appelait Ismaël son maître et le cruel Jacob elle se sent attirée vers le bon Seigneur parce que la bonté attire toujours mais rien de plus elle le suit avec confiance elle l'aime tout de suite par instinct pauvre petit être perdu dans le monde et dans l'ignorance voulue par le monde par le grand monde des puissants et des jouisseurs qui veulent tenir dans l'ignorance les inférieurs pour pouvoir les torturer plus à leur aise et les exploiter plus odieusement elle saura ensuite qui était ce Seigneur qui pauvre comme elle sans maison ni nourriture sans mère parce qu'il avait tout quitté pour l'amour de l'homme même pour ce petit bout d'homme qu'elle était pauvre créature de fillette ce Seigneur qui lui avait donné les fruits miraculeux en voulant enlever de ses lèvres et de son cœur l'amertume de la méchanceté humaine qui crée la haine des malheureux contre les puissants avec un fruit du père pas avec un quignon de pain offert tardivement et qui pour elle aurait toujours eu le goût de la dureté et des pleurs vraiment ces pommes rappelaient les fruits du paradis terrestre fruits venus sur la branche pour le bien et pour le mal il aurait marqué la rédemption de toutes les misères d'abord celle de l'ignorance de Dieu pour les deux orphelins et marqué le châtiment pour celui qui connaissant déjà la parole avait agi comme s'il ne la connaissait pas elle saura ensuite par la femme de bien qu'il accueillit au nom de Jésus qui était Jésus pour elle plusieurs fois sauveur de la fin des intempéries des périls du monde de la faute d'origine mais pour elle elle a toujours vu Jésus dans la lumière de ce jour et il est toujours apparu comme le Seigneur bon d'une bonté de contes de fées le Seigneur qui donnait des caresses et des cadeaux le Seigneur qui lui avait fait oublier qu'elle était sans père ni mère sans toit et sans vêtements parce qu'il avait été bon comme le père et doux comme la mère et qu'il avait donné un nid à leur fatigue et une couverture à leur nudité avec sa poitrine et son manteau et celui des autres gens de bien qui étaient avec lui une lumière paternelle et suave qui n'a pas péri sous les flots de ses larmes même lorsqu'elle a su qu'il était mort tourmenté sur une croix ni non plus lorsque petite fidèle de la première église elle a vu ce qu'était devenu le visage de son Seigneur sous les couses et les épines et après avoir réfléchi comment il est maintenant au ciel à la droite du père une lumière qui lui a souri à sa dernière heure sur la terre l'amenant sans crainte vers son sauveur une lumière qui lui a souri encore si ineffablement douce dans la splendeur du paradis Jésus te regarde aussi comme cela vois-le toujours comme ta lointaine homonyme et sois heureuse de l'amour qu'il a pour toi sois simple humble et fidèle comme la pauvre petite Marie que tu as connue vois où elle est arrivée bien que pauvre petite ignorante d'Israël sur le coeur de Dieu l'amour s'est révélé à elle comme à toi et elle est devenue docte de la véritable sagesse et foi reste en paix il n'y a pas de misère que mon fils ne puisse changer en richesse et il n'y a pas de solitude que lui ne puisse combler comme il n'y a pas de manquement que lui ne puisse effacer le passé n'existe plus lorsque l'amour l'annule même pas un passé redoutable veux-tu craindre toi alors que le larron d'Ismas n'a pas craint aime aime et n'aie peur de rien la mère te quitte avec sa bénédiction chapitre 165 je voudrais que les orphelins aient une mère le lac de Tiberiade n'est qu'une nappe grise il semble du mercure embué pesant comme il est dans la bonasse qui permet tout juste un semblant de flot fatigué qui n'arrive pas à faire de l'écume et s'arrête et s'immobilise après avoir marqué un léger mouvement en prenant sur toute son étendue une teinte uniforme sous un ciel sans splendeur Pierre et André sont autour de leur barque Jacques et Jean près de la leur ils préparent le départ sur la petite plage de Bethsaida odeur d'herbe et de terroir saturé d'eau légère brume sur les étendues herbeuses vers Corozaine tristesse de novembre sur toute chose Jésus sort de la maison de Pierre tenant par la main les petits Mathias et Marie que la main de Porphyré a revêtue avec un soin maternel en remplaçant le petit vêtement de Maria par un de Marc-Giam mais Mathias est trop petit pour profiter de la même faveur et il tremble encore dans sa tunique des teintes de coton si bien que Porphyré prise de pitié revient à la maison et en sort avec un morceau de couverture dont elle enveloppe le petit comme si la couverture était un manteau Jésus la remercie pendant qu'elle s'agenouille en prenant congé et se retire après un dernier baiser aux deux orphelins pour avoir des enfants elle aurait bien encore pris ceci commente Pierre qui avait observé la scène et à son tour il se penche pour offrir aux deux petits un morceau de pain et miel qu'il tenait en réserve sous un banc de la barque cela fait rire André qui lui dit et toi non hein tu as même volé le miel à ta femme pour donner un peu de joie à ces deux enfants voler voler le miel est à moi oui mais ma belle soeur en est jalouse parce que c'est celui de Marjiam et toi qui le sais tu as pénétré cette nuit déchaussé comme un voleur dans la cuisine pour en prendre de quoi garnir ce pain je t'ai vu frère et j'ai ri parce que tu regardais tout autour comme un enfant qui craint les claques maternelles espion de malheur dit en riant Pierre qui embrasse son frère qui à son tour l'embrasse en disant mon frère chéri Jésus observe et sourit ouvertement se trouvant entre les deux enfants qui dévorent leur pain de l'intérieur de Bethsaida arrivent les huit autres apôtres peut-être étaient-ils les hôtes de Philippe et de Barthélémy vite crie Pierre et il prend en une seule brassée les deux petits pour les porter dans la barque sans qu'ils trempent leurs pieds nus vous n'avez pas peur n'est-ce pas demande-t-il pendant qu'il patauge dans l'eau avec ses jambes courtes et robustes nues jusqu'à une bonne palme au-dessus du genou non seigneur dit la petite en se serrant convulsivement au coup de pierre et en fermant les yeux quand il la met dans la barque qui se balance sous le poids de Jésus qui y monte à son tour le petit plus courageux ou plus ébahi ne parle même pas Jésus s'assoit en attirant à lui les deux petits et en les couvrant de son manteau qui semble une aile étendue pour protéger deux poussins six dans une barque six dans l'autre tout le monde est embarqué Pierre enlève la planche qui sert pour embarquer d'un vigoureux coup de pied il pousse la barque loin du bord et il saute en enjambant le bord Jacques l'imite pour sa barque la poussée donnée par Pierre a fait balancer la barque et la petite gémit en disant maman et en cachant son visage sur la poitrine de Jésus elle saisit ses genoux mais désormais la marche est douce bien que fatigante pour Pierre André et le garçon qui doivent ramer avec Philippe qui fait le quatrième rameur la voile pend flasque dans la bonasse lourde et humide et ne sert à rien il leur faut avancer à force de rame une belle promenade crie Pierre à ceux de la barque jumelle où l'iscariote fait le quatrième rameur avec un coup de rame parfait dont Pierre le félicite Jacques répond force Simon force ou nous te dépassons Judas est fort comme un galérien bravo Judas oui nous te ferons chef de chiourme confirme Pierre qui rame pour deux et il rit en disant pourtant à Simon de Jonas on ne lui enlève pas la première place à vingt ans j'étais déjà chef de rameur dans les compétitions entre différents pays et allègrement il donne le rythme à sa chiourme oh his oh his les voix se répandent dans le silence du lac désert à cette heure matinale des enfants prennent de la hardiesse toujours sous le manteau ils sortent leur visage émacié de chaque côté du maître qui les tient embrassés et ils esquissent un sourire ils s'intéressent au travail des rameurs ils échangent des commentaires on dirait on dirait qu'on avance sur un char sans roue dit le petit non sur un char au-dessus des nuages regarde on dirait que l'on marche au-dessus du ciel voilà voilà que nous montons sur un nuage dit Marie en voyant la barque enfoncer sa pointe dans un endroit qui reflète un nuage cotonneux et elle esquisse un sourire mais le soleil dissipe la brume et bien que ce soit un pâle soleil de novembre les nuages deviennent dorés et le lac en donne un reflet brillant oh c'est beau maintenant nous marchons sur le feu oh que c'est beau que c'est beau et l'enfant bat des mains mais la fillette se tait et puis éclate en sanglots tout le monde lui demande pourquoi ces pleurs au milieu des sanglots elle explique maman disait une poésie un psaume je ne sais pour nous garder bon pour que nous puissions encore prier avec tant de chagrin et elle disait cette poésie d'un paradis qui sera comme un lac de lumière d'un doux feu où il n'y aura que Dieu et la joie et où iront tous ceux qui sont bons après que sera venu le sauveur cela que dort m'en a fait souvenir maman Mathias pleure aussi et tous compatissent mais voilà que s'élève au dessus du murmure de voix variées et au dessus de la lamentation des deux orphelins la douce voix de Jésus ne pleurez pas votre maman vous a conduit vers moi et elle est ici avec vous pendant que je vous porte chez une mère qui n'a pas d'enfant elle sera si contente d'avoir deux braves enfants à la place du sien qui se trouvent là où est votre maman car elle aussi a pleuré vous savez son petit est mort comme votre maman est morte oh ! alors nous irons chez elle et son petit ira chez notre maman dit Marie c'est tout à fait cela et vous serez tous heureux comment est-elle cette femme que fait-elle est-elle paysanne a-t-elle un bon maître les petits montrent de l'intérêt elle n'est pas paysanne mais elle a un jardin plein de roses et elle est bonne comme un ange elle a un bon mari lui aussi vous aimera bien tu crois maître demande Mathieu un peu incrédule j'en suis certain et vous vous en persuaderez il y a quelque temps Chouza voulait Marc-Jam pour en faire un chevalier ah ! pour cela non ! crie Pierre Marc-Jam sera un chevalier du Christ seulement cela Simon sois tranquille le lac redevient gris il s'élève un vent léger qui plisse le lac la voile se tend la barque file en vibrant mais les enfants ne rêvent qu'à leur nouvelle maman au point qu'ils n'éprouvent plus de peur on passe Magdala avec ses maisons blanches dans la verdure on passe la campagne entre Magdala et Tibériade voilà les premières maisons de Tibériade où maître ? au petit port de Chouza Pierre vire et donne des ordres au mousse la voile est descendue pendant que la barque accoste au petit port et puis y entre en s'arrêtant au petit môle suivi de l'autre barque elles sont à côté l'une de l'autre comme deux canetons fatigués tout le monde descend et Jean court en avant pour avertir les jardiniers les petits se serrent timidement à Jésus et Marie demande en soupirant et en tirant le vêtement de Jésus mais sera-t-elle vraiment bonne ? Jean revient maître un serviteur est en train d'ouvrir la grille Jeanne est déjà levé c'est bien attendez tous ici je vais devant et Jésus se met seul en marche les autres le regardent aller en faisant des commentaires plus ou moins favorables au sujet de ce que tente Jésus les doutes et les critiques ne manquent pas mais de l'endroit où ils sont ils ne voient que Chouza qui est accouru et qui s'incline jusqu'à terre sur le seuil de la grille et puis entre dans le jardin à la gauche de Jésus après il ne voit plus rien mais moi je vois je vois Jésus qui avance lentement à côté de Chouza qui montre toute sa joie de la voir comme hôte ma Jeanne en sera très heureuse moi aussi elle va toujours mieux elle m'a parlé du voyage quel triomphe mon seigneur tu ne t'en es pas chagrinée Jeanne est heureuse je suis heureux de la voir ainsi je pouvais ne la voir plus depuis des mois seigneur tu pouvais et moi je te l'ai rendu sache en être reconnaissant à Dieu Chouza le regarde interdit puis il murmure un reproche seigneur non un conseil sois bon Chouza maître je suis serviteur d'Hérode je le sais mais ton âme n'est servante de personne hors Dieu si tu le veux c'est vrai seigneur je me corrigerai parfois je suis pris par le respect humain l'aurais-tu eu l'an dernier quand tu voulais sauver Jeanne oh non au risque de perdre tout honneur je me serais adressé à celui dont j'avais pensé qu'il pouvait la sauver fais autant pour ton âme elle est plus précieuse encore que Jeanne la voilà qui vient il hâte le pas vers elle qui accourt à leur rencontre mon maître je n'espérais pas te revoir si tôt quelle bonté te conduit chez ta disciple un besoin Jeanne un besoin lequel parle et si nous le pouvons nous t'aiderons disent ensemble les deux époux J'ai trouvé hier au soir sur une route déserte deux pauvres enfants un garçonné et une fillette nupiés affamés déchirés seuls et je les ai vus chassés comme des loups par un homme au coeur de loup ils mourraient de faim à cet homme j'ai donné le bien-être l'an dernier et lui a refusé un pain à deux orphelins car ce sont des orphelins orphelins et sur les chemins du monde cruel cet homme aura sa punition voulez-vous avoir ma bénédiction je vous tends la main mendiant d'amour pour les orphelins sans maison sans vêtements sans nourriture sans amour voulez-vous m'aider mais maître tu le demandes dis ce que tu veux tout ce que tu veux dis tout dit Chouza impétueusement et Jeanne ne parle pas mais les mains serrées sur le coeur une larme sur ses longs cils un sourire de désir sur ses lèvres rouges elle attend et parle plus que si elle parlait Jésus la regarde et sourit je voudrais que ces petits aient une mère un père une maison et que la mère eut le nom de Jeanne il n'a pas le temps de finir que le cri de Jeanne est comme celui de quelqu'un qui sort de prison alors qu'elle se prosterne pour baiser les pieds de son seigneur et toi et toi Chouza qu'en dis-tu accueilles-tu en mon nom ces enfants que j'aime chers oh beaucoup plus chers que des joyaux à mon coeur maître où sont-ils conduis-moi vers eux et sur mon honneur je te jure que du moment où je poserai ma main sur leur tête innocente je les aimerai en vrai père en ton nom venez alors je savais bien que je ne viendrais pas pour rien venez ils sont grossiers effrayés mais bons fiez-vous à moi qui vois les coeurs et l'avenir ils donneront paix et union à votre union non pas tant maintenant mais dans l'avenir dans leur amour vous retrouverez votre amour leurs innocents embrassements seront le meilleur ciment pour votre maison d'époux et le ciel sera sur vous bienveillant miséricordieux toujours pour votre charité ils sont à l'extérieur de la grille nous venons de Bethsaida Jeanne n'écoute plus elle court en avant prise du désir ardent de caresser les enfants et elle le fait en tombant à genoux pour serrer sur son sein les deux orphelins en baisant leurs joues émaciées pendant que regarde étonnée la belle dame aux vêtements couverts de joyaux et il regarde Chouza qui les caresse et prend dans ses bras Matthias et il regarde le splendide jardin et les serviteurs qui accourent et il regarde la maison qui ouvre ses vestibules plein de richesse à Jésus et à ses apôtres et il regarde Esther qui les couvre de baisers le monde des rêves s'est ouvert pour les petits perdus Jésus observe et sourit Chapitre 166 à Naïm dans la maison du ressuscité Daniel La ville de Naïm est toute en fête Jésus est son hôte pour la première fois depuis la résurrection du jeune Daniel Précédé et suivi par un grand nombre de personnes Jésus traverse la ville en la bénissant A ceux de Naïm se sont unis d'autres personnes d'autres lieux provenant de Capharnaüm où ils étaient allés le chercher et d'où on les avait envoyés à Cana et de là à Naïm J'ai l'impression que maintenant qu'il a de nombreux disciples Jésus a organisé une sorte de réseau d'informations de sorte que les voyageurs qui le cherchent puissent le trouver malgré ses continuels déplacements bien que de quelques milles par jour suivant que le permettent la saison et la brièveté des jours et parmi ceux qui sont allés le chercher d'ailleurs il ne manque pas de pharisiens et de scribes très polis en apparence Jésus est reçu dans la maison du jeune ressuscité s'y trouvent aussi rassemblés les notables du pays la mère de Daniel voyant les scribes et les pharisiens sept comme les vices capitaux les invitent humblement en s'excusant de ne pas leur offrir une demeure plus digne il y a le maître il y a le maître femme cela donne de la valeur même à une caverne mais ta maison est bien mieux qu'une caverne et nous y entrons en disant paix à toi et à ta maison en effet la femme tout en étant certainement pas riche s'est mise en quatre pour honorer Jésus certainement sont entrées en lice toutes les richesses de Naïm réunies pour orner la maison et la table et les propriétaires respectives observent de tous les points possibles la troupe qui passe dans le couloir d'entrée donnant accès à deux pièces dans lesquelles la maîtresse de maison a préparé les tables peut-être ont-elles demandé cela seulement pour le prêt de la vaisselle des nappes et des sièges et pour le travail au four voir de près le maître et respirer là où il respire et maintenant elles se présentent ça et là rouges enfarinées couvertes de cendres ou avec leurs mains dégoulinantes selon leur occupation culinaire elles regardent elles prennent leur petite part de regard divin leur petite part de voix divine boivent la douce bénédiction et la douce figure de tous leurs yeux et de toutes leurs oreilles et elles retournent encore plus rouges à leur four leurs huches et leurs éviers heureuses très heureuses aussi celles qui avec la maîtresse de maison offrent les bassins des ablutions aux hôtes de marque c'est une jeune fille aux cheveux et aux yeux noirs et au teint couleur de rose et elle devient encore plus rose lorsque la maîtresse de maison avertit Jésus que c'est l'épouse de son fils et que ce sera bientôt les noces nous avons attendu ta venue pour les célébrer pour que la maison toute entière fût sanctifiée par toi mais maintenant bénis-la elle aussi pour qu'elle soit une bonne épouse dans cette maison Jésus la regarde et comme la jeune épouse s'incline il lui impose les mains en disant que refleurissent en toi les vertus de Sarah de Rebecca et de Rachel et que de toi naissent de vrais enfants de Dieu pour sa gloire et pour la joie de cette demeure maintenant Jésus et les notables sont purifiés et ils entrent dans la salle du festin avec le jeune maître de maison alors que les apôtres et d'autres hommes de Naïm moins influents entrent dans la pièce en face et le repas a lieu je comprends d'après les conversations qu'avant le commencement de la vision Jésus avait prêché et opéré des guérisons à Naïm mais les pharisiens s'arrêtent peu à cela par contre ils accablent de questions les gens de Naïm pour avoir des détails sur la maladie dont était mort Daniel combien d'heures s'étaient écoulées entre la mort et la résurrection si on l'avait complètement embaumée etc. etc. Jésus s'abstrait de toutes ses recherches et il parle avec le ressuscité qui est tout à fait bien et qui mange avec un appétit formidable mais un pharisien appelle Jésus pour lui demander s'il était au courant de la maladie de Daniel J'arrivais d'Andorre tout à fait par hasard ayant voulu faire plaisir à Judas de Kériot comme je l'avais fait pour Jean de Zébédé je ne savais même pas que je devrais passer par Naïm quand j'avais commencé le voyage pour le pèlerinage Pascal répond Jésus ah tu n'étais pas allé exprès à Andorre demande un scribe étonné non je n'avais pas la moindre intention d'y aller alors et pourquoi donc alors y es-tu allé je l'ai dit parce que Judas de Simon voulait y aller et pourquoi ce caprice pour voir la grotte de la magicienne peut-être tu lui en avais parlé jamais je n'avais pas de raison je veux dire peut-être tu as expliqué avec cet épisode d'autres sortilèges pour initier tes disciples à à quoi pour initier à la sainteté il n'est pas besoin de pèlerinage une cellule ou une lande déserte un pic sur la montagne ou une maison solitaire suffit pour cela il suffit que chez celui qui enseigne il y ait austérité et sainteté et en celui qui écoute la volonté de se sanctifier voilà ce que j'enseigne et rien d'autre mais les miracles qu'ils font eux les disciples que sont-ils sinon des prodiges et et volonté de Dieu cela seulement et plus ils deviendront saints et plus ils en feront par l'oraison le sacrifice et l'obéissance à Dieu pas autrement en es-tu sûr demande un scribe en tenant son menton dans sa main et en regardant Jésus par dessous et son ton est discrètement ironique et même compatissant moi je leur ai donné ces armes et cette doctrine si ensuite parmi eux et ils sont si nombreux il se trouve quelqu'un qui s'abaisse à d'indignes pratiques par orgueil ou autre chose ce n'est pas de moi que sera venu le conseil je peux prier pour essayer de racheter le coupable je peux m'imposer de dure pénitence expiatoire pour obtenir de Dieu qui l'aide particulièrement par les lumières de sa sagesse à voir l'erreur je peux me jeter à ses pieds pour le supplier de tout mon amour de frère de maître d'ami de quitter la faute et je ne penserai pas m'avélir en le faisant car le prix d'une âme est tel qu'il vaut la peine de subir n'importe quelle humiliation pour obtenir cette âme mais je ne peux faire plus que cela et si malgré cela la faute continue mes yeux et mon cœur de trahi et incompris maître et ami répandront pleurs et sang quelle douceur et quelle tristesse dans la voix et dans l'aspect de Jésus scribes et pharisiens se regardent entre eux tout un jeu de regard mais ils ne disent rien d'autre sur ce sujet au contraire il demande au jeune Daniel s'il se souvient ce que c'est que la mort ce qu'il a éprouvé en revenant à la vie et ce qu'il a vu dans l'intervalle entre la vie et la mort moi je sais je sais que j'étais mortellement malade et j'ai souffert l'agonie oh quelle chose redoutable ne m'y faites pas penser et pourtant un jour viendra où je devrais la souffrir de nouveau oh maître il le regarde terrorisé pâle à la pensée de devoir mourir de nouveau Jésus le réconforte doucement en disant la mort en elle-même est expiation toi en mourant deux fois tu seras complètement purifié des tâches et tu jouiras tout de suite du ciel que cette pensée pourtant te fasse vivre en sein pour qu'il n'y ait en toi que des fautes involontaires et vénielles mais les pharisiens reviennent à l'attaque mais qu'as-tu éprouvé en revenant à la vie rien je me suis trouvé vivant et sain comme si je m'étais éveillé d'un long et lourd sommeil mais tu te rappelais que tu étais mort je me souvenais que j'avais été très malade jusqu'à l'agonie c'est tout et qu'est-ce que tu te rappelles de l'autre monde rien il n'y a rien un trou noir un espace vide dans ma vie rien alors pour toi il n'y a pas de limbe pas de purgatoire pas d'enfer qui dit qu'il n'y en a pas bien sûr qu'il y en a mais moi je ne m'en souviens pas mais es-tu sûr d'avoir été mort tous les gens de Naïm bondissent s'il était mort et que voulez-vous de plus quand nous l'avons mis sur la civière il commençait déjà à sentir mauvais et puis avec tous les baumes et toutes les bandelettes un géant même en serait mort mais toi tu ne te souviens pas d'être mort je vous ai dit que non le jeune homme s'impatiente et il ajoute mais qu'est-ce que vous voulez prouver avec ces longs discours que tout un pays a fait semblant que j'étais mort y compris ma mère y compris mon épouse qui était au lit mourant de chagrin y compris moi-même ligoté embaumé alors que ce n'était pas vrai que dites-vous qu'à Naïm tous étaient des enfants ou des idiots qui voulaient plaisanter ma mère a blanché en quelques heures on a dû soigner mon épouse parce que le chagrin et la joie l'avaient rendu comme folle et vous vous doutez et pourquoi aurions-nous fait cela pourquoi c'est vrai pourquoi l'aurions-nous fait disent les gens de Naïm Jésus ne parle pas il joue avec la nappe comme s'il était absent les pharisiens ne savent que dire mais Jésus ouvre la bouche à l'improviste quand la conversation et la discussion semblent terminer et il dit voici le pourquoi eux et ils montrent les pharisiens et les scribes veulent prouver que ta résurrection n'est qu'un jeu bien combiné pour accroître ma réputation auprès des foules moi l'inventeur vous les complices pour trahir Dieu et le prochain non je laisse les tromperies aux indignes je n'ai pas besoin de sorcellerie ni de stratagème de jeu ou de complicité pour être ce que je suis pourquoi voulez-vous refuser à Dieu le pouvoir de rendre l'âme à une chair si lui la donne quand la chair se forme et quand il crée les âmes à chaque fois ne pourra-t-il pas la rendre quand l'âme revenant à la chair à la prière de son Messie peut être la cause de la venue à la vérité de foules nombreuses pouvez-vous refuser à Dieu le pouvoir du miracle pourquoi voulez-vous le lui refuser est-tu Dieu je suis celui qui suis mes miracles et ma doctrine disent qui je suis mais alors pourquoi ne se souvient-il pas alors que les esprits évoqués ça veut dire ce qu'est l'au-delà parce que cette âme dit la vérité déjà sanctifiée comme elle l'est par la pénitence d'une première mort alors que ce qui parle sur les lèvres des nécromanciens n'est pas vérité mais Samuel mais Samuel vint sur l'ordre de Dieu non de la magicienne pour apporter à celui qui était traître à la loi le verdict du Seigneur dont on ne se moque pas dans ses commandements et alors pourquoi tes disciples le font-ils la voix arrogante d'un pharisien qui piquait au vif monte le ton de la discussion appelle l'attention des apôtres qui sont dans la pièce en face séparés par un couloir large d'un mètre sans porte ni lourde tenture qui isole entendant qu'on les met en cause ils se lèvent et viennent sans faire de bruit dans le couloir où ils écoutent en quoi le font-ils explique-toi et si ton accusation est vraie je les avertirai de ne plus faire de choses contraires à la loi en quoi moi je le sais et avec moi beaucoup d'autres mais toi qui ressuscite les morts et qui te dis plus qu'un prophète découvre-la par toi-même nous ne te la dirons certainement pas tu as des yeux du reste pour voir aussi beaucoup d'autres choses faites quand on ne doit pas les faire ou omises quand on doit les faire et qui sont commises par tes disciples et tu ne t'en soucies pas voulez-vous m'en indiquer quelqu'une pourquoi tes disciples transgressent-ils les prescriptions des anciens aujourd'hui nous les avons observées aujourd'hui même pas plus tard qu'il y a une heure ils sont entrés dans leur salle pour manger et ne se sont pas purifiés auparavant les mains si les pharisiens avaient dit et ils ont avant égorgé des habitants ils n'auraient pas eu un ton d'aussi profond d'horreur vous les avez observés oui il y a tant de choses à voir et qui sont belles et bonnes des choses qui font bénir le Seigneur de nous avoir donné la vie pour que nous ayons la possibilité de les voir et parce qu'il a créé ou permis ces choses et pourtant vous ne les regardez pas et avec vous beaucoup d'autres mais vous perdez votre temps et la paix à poursuivre ce qui n'est pas bon vous semblez des chacals ou plutôt des hyènes qui suivent à la trace une puanteur en négligeant les ondes parfumées que le vent apporte des jardins pleins d'arômes les hyènes n'aiment pas les lys et les roses le jasmin et le camphre les cinnamomes et les œillets pour elles ce sont des odeurs désagréables mais la puanteur d'un corps en putréfaction au fond d'un ravin ou dans une ornière ensevelie sous les ronces ou là ensevelie un assassin ou rejetée par la tempête sur une plage déserte gonflée violée crevée horrible oh quel parfum agréable pour les hyènes et elles flèrent le vent du soir qui condense et transporte avec lui toutes les odeurs que le soleil a évaporées après les avoir chauffées pour sentir cette vague odeur qui les attire et après les avoir découvertes et en avoir trouvé la direction les voilà qui partent en courant le museau à l'air les dents déjà découvertes dans ce frémissement des mâchoires semblables à un rire hystérique pour aller là où se trouve la putréfaction et que ce soit un cadavre d'homme ou de quadrupède ou d'une couleuvre tuée par le paysan ou d'une fouine tuée par la ménagère serait-ce simplement un rat oh voilà qui plaît qui plaît qui plaît et dans cette puanteur repoussante elles enfoncent leur croc et se régalent et se pourlèchent les lèvres des hommes se sanctifient de jour en jour ce n'est pas une chose qui intéresse mais si un seul fait du mal ou si plus d'un néglige une chose qui n'est pas un commandement divin mais une pratique humaine appeler la même tradition précepte comme vous voulez c'est toujours une chose humaine voilà alors qu'on se dérange que l'on note on suit même un soupçon seulement pour se réjouir en voyant que le soupçon est une réalité mais alors répondez répondez vous qui êtes venus non par amour non par foi non par honnêteté mais dans une intention méchante répondez pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par une de vos traditions vous ne viendrez tout de même pas dire qu'une tradition est plus qu'un commandement et pourtant Dieu a dit honore ton père et ta mère et qui maudira son père ou sa mère mérite la mort et vous au contraire vous dites quiconque a dit à son père et à sa mère corban est ce que tu devrais avoir de moi celui-là n'est plus obligé de s'en servir pour son père et sa mère vous avez donc par votre tradition annulé le commandement de Dieu hypocrite c'est bien de vous qu'Isaïe en prophétisant a dit ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur est loin de moi car il m'honore vainement en enseignant des doctrines et des commandements humains vous alors que vous transgressez les commandements de Dieu vous vous en tenez aux traditions des hommes au lavage des amphores et des calices des plats et des mains et d'autres choses semblables alors que vous justifiez l'ingratitude et l'avarice d'un fils en lui offrant l'échappatoire de l'offrande du sacrifice pour ne pas donner un pain à celui qui l'a engendré et qui a besoin d'aide et qu'on a l'obligation d'honorer parce qu'il est père vous vous scandalisez pour quelqu'un qui ne se lave pas les mains vous altérez et violez la parole de Dieu pour obéir à des paroles que vous avez faites et que vous avez élevées à la dignité de préceptes vous vous proclamez ainsi plus juste que Dieu vous vous arrogez le droit de législateur alors que Dieu seul est le législateur dans son peuple vous et il continuerait mais le groupe ennemi sort sous la grêle des accusations en bousculant les apôtres et ceux qui étaient dans la maison hôtes ou aides de la maîtresse et qui s'étaient rassemblés dans le couloir attirés par l'éclat de la voix de Jésus Jésus qui s'était levé s'assoit en faisant signe à ceux qui sont là d'entrer tous là où il est et il leur dit écoutez-moi tous et entendez cette vérité il n'est rien en dehors de l'homme qui entrant en lui puisse le contaminer mais ce qui sort de l'homme c'est cela qui contamine entendent qui a des oreilles pour entendre et qu'il mette en oeuvre son intelligence pour comprendre et sa volonté pour agir et maintenant allons vous de Naïm persévérez dans le bien et que ma paix soit avec vous il se lève salue en particulier le maître et la maîtresse de maison et s'éloigne par le couloir mais il voit les femmes amies qui rassemblées dans un coin le regardent enchanté et il va directement vers elles en disant paix à vous aussi que le ciel vous récompense pour m'avoir reçu avec un amour qui ne m'a pas fait regretter la table maternelle j'ai ressenti votre amour de mère en toute miette de pain en toute sauce ou rôti dans la douceur du miel dans le vin frais et parfumé aimez-moi toujours ainsi brave femme de Naïm et une autre fois ne vous donnez pas tant de mal pour moi il me suffit d'un pain et d'une poignée d'olive assaisonnée de votre sourire maternel et de votre regard honnête et bon soyez heureuse dans vos maisons car la reconnaissance du persécuté est sur vous et il part consolé par votre amour les femmes heureuses et pourtant pleurent sont toutes à genoux et lui une par une en passant effleurent leurs cheveux blancs ou noirs comme pour les bénir et puis il sort et reprend la route les premières ombres du soir descendent cachant la pâleur de Jésus attristé par trop de choses chapitre 167 dans le bercail d'Andorre Jésus ne revient pas au-delà d'Andorre il s'arrête à la première maison du pays qui est plus un bercail qu'une maison mais justement parce qu'elle est telle avec ses étables basses fermées pleines de foin elle peut mettre à l'abri les treize voyageurs le maître de maison un homme rude et bon se hâte d'apporter une lampe et un seau de lait écumeux en plus des miches de pain très noir puis il se retire béni par Jésus qui reste seul avec ses douze Jésus offre et distribue le pain et faute d'écuelle ou de coupe chacun trempe son morceau de pain dans le seau et quand il a soif y boit à même Jésus se contente de boire un peu de lait il est sérieux silencieux tellement qu'une fois le repas terminé et apaisé la faim chez les apôtres qui ont toujours bon appétit ils finissent par remarquer son mutisme André est le premier à lui demander qu'as-tu maître tu me sembles triste ou fatigué je ne nie pas que je le suis pourquoi ? à cause de ces pharisiens mais maintenant tu devrais en avoir pris l'habitude je m'y suis presque fait moi qui allons tu sais comment j'étais les premières fois avec eux ils chantent toujours cette chanson les serpents en effet ne peuvent que siffler et jamais aucun d'eux ne réussira à reproduire le chant du rossignol on finit par ne plus en faire cas dit Pierre en partie par conviction en partie pour rasséréner Jésus et c'est de cette façon que l'on perd le contrôle et qu'on tombe dans leurs nœuds je vous prie de ne vous habituer jamais aux voies du mal comme si elles étaient inoffensives Mathieu dit oh bien mais si c'est pour cela seulement que tu es triste tu as tort tu vois comme le monde t'aime mais est-ce pour cela seulement que tu es si triste dis-le moi bon maître où t'a-t-on rapporté des mensonges insinués des calomnies des soupçons que sais-je sur nous qui t'aimons demande prévenant et caressant l'iscariote en passant un bras autour de Jésus qui est assis sur le foin à côté de lui Jésus tourne son visage dans la direction de Judas ses yeux ont un éclat phosphorescent à la clarté tremblante de la lampe posée sur le sol au milieu du cercle des apôtres assis sur le foin disposés en rond comme pour servir de siège Jésus regarde très fixement Judas de Kériote et en le regardant lui demande et tu me prends peut-être pour tellement sot que j'accueille les insinuations de n'importe qui jusqu'à m'entroubler ce sont les réalités Judas qui me troublent et son regard ne cesse de s'enfoncer droit comme une sonde dans la pupille brune de Judas quelle réalité te trouble alors insiste avec aplomb l'iscariote celle que je vois au fond des coeurs et que je lis sur les fronts de ceux qui sont détrônés Jésus insiste beaucoup sur ce mot tous sont en émoi détrônés pourquoi que veux-tu dire un roi tombe de son trône quand il est indigne d'y rester et on commence par lui enlever la couronne qu'il a sur son front comme sur l'endroit le plus noble de l'homme l'unique animal qui porte son front élevé vers le ciel parce qu'il est matériellement un animal mais un être surnaturel en tant qu'être possédant une âme mais il n'est pas besoin d'être roi sur un trône terrestre pour être détrôné tout homme est roi par l'âme et son trône est dans le ciel mais quand un homme prostitue son âme et devient une brute et devient un démon alors il tombe de son trône le monde est rempli de fronts qui ont perdu leur couronne royale et qui ne regardent plus vers le ciel mais penchent vers l'abîme alourdis par la parole que Satan a gravée sur eux vous voulez la connaître c'est celle que je lis sur les fronts il y est écrit vendu et pour que vous n'ayez pas de doute sur l'acheteur je vous dis que c'est Satan par lui-même ou par ses serviteurs qui sont dans le monde j'ai compris ces pharisiens par exemple sont les serviteurs d'un serviteur plus grand qu'eux qui est lui-même serviteur de Satan dit Pierre avec conviction Jésus ne réplique rien Barthélémy observe cependant sais-tu maître que ces pharisiens après avoir entendu les paroles que tu as prononcées s'en sont allés scandaliser à la sortie il le disait en me bousculant tu as été très tranchant et Jésus réplique c'est bien vrai ce n'est pas ma faute mais la leur si je dois dire certaines choses et c'est encore charité de ma part de les leur dire toute plante qui n'est pas plantée par mon père sera arrachée et c'est une plante qui n'a pas été plantée par lui que l'inutile bruyère des plantes parasites étouffantes épineuses qui étouffent la semence de la vérité sainte c'est charité d'extirper les traditions et les préceptes qui étouffent le décalogue le défigure le rendent inerte et impossible à observer c'est charité pour les âmes honnêtes de le faire en ce qui concerne ceux-ci arrogants têtus et fermés à toute influence et à tout conseil de l'amour laissez les faire et que les suivent ceux qui par leur esprit et leur tendance leur ressemblent ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle en guide un autre ils ne pourront que tomber tous les deux dans la fosse laissez-les se nourrir de leur contamination auxquelles ils donnent le nom de pureté elles ne peuvent les contaminer davantage parce qu'elles ne font que s'adapter à la matrice d'où elles proviennent Simon le zélote pensif demande ce que tu dis maintenant se rattache à ce que tu as dit dans la maison de Daniel n'est-ce pas que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le contamine mais ce qui sort de lui oui dit brièvement Jésus Pierre après un moment de silence parce que le sérieux de Jésus glace les caractères les plus exubérants demande maître moi et je ne suis pas le seul je n'ai pas bien compris la parabole explique-le à nous un peu comment se fait-il que ce qui entre ne contamine pas et que ce qui sort contamine moi si je prends une amphore propre et que j'y verse de l'eau sale je la contamine par conséquent ce qui entre dedans la contamine mais si d'une amphore remplie d'eau pure je verse sur le sol de l'eau je ne contamine pas l'amphore parce que de l'amphore il sort de l'eau pure et alors et Jésus nous ne sommes pas une amphore Simon nous ne sommes pas une amphore ami et tout n'est pas pur dans l'homme mais maintenant même vous êtes encore sans intelligence réfléchissez au cas sur lequel les pharisiens vous accusez vous disait-il vous vous contaminez parce que vous portez de la nourriture à votre bouche avec des mains poussiéreuses en sueur impure en somme mais cette nourriture pas cela qui contamine les vols les faux témoignages et les blasphèmes c'est du coeur que viennent les cupidités les penchants vicieux les orgueils les envies les colères les appétits exagérés loisive t'es coupables c'est du coeur que vient l'excitation à toutes les actions et si le coeur est mauvais elles seront mauvaises comme le coeur toutes les actions des idolâtries aux médisances sans sincérité toutes ces choses mauvaises qui vont de l'intérieur à l'extérieur contaminent l'homme mais pas le fait de manger sans se laver les mains la science de Dieu n'est pas une chose terre à terre une boue que tout pied peut fouler mais c'est une chose sublime qui vit dans les régions des étoiles et de là descend avec des rayons de lumière pour se faire clarté au juste ne veuillez pas vous au moins l'arracher aux cieux pour l'avilir dans la boue allez-vous reposer maintenant moi je sors pour prier chapitre 168 de Andorre à Magdala de l'eau de l'eau de l'eau les apôtres peu satisfaits de cette marche sous la pluie insinuent à Jésus qu'il voudrait mieux s'abriter à Nazareth qui n'est pas loin et Pierre dit puis on pourrait en partir avec l'enfant le nom de Jésus est tellement tranchant que personne n'ose insister Jésus va en avant tout seul les autres derrière en deux groupes renfrognés puis Pierre ne peut y résister et va près de Jésus maître tu me veux demande-t-il un peu mortifié tu m'es toujours cher Simon viens Pierre sera sereine il trottine aux côtés de Jésus qui avec ses longs pas fait aisément beaucoup de chemin après un moment après un moment il dit maître ce serait beau d'avoir l'enfant pour la fête Jésus ne répond pas maître pourquoi ne me fais-tu pas plaisir Simon tu cours le risque que je t'enlève l'enfant non Seigneur pourquoi Pierre est épouvanté par la menace et désolé parce que je ne veux pas que tu sois retenu par aucune chose je te l'ai dit quand je t'ai accordé Maxiam toi au contraire tu t'enlises dans cette affection ce n'est pas un péché d'aimer et d'aimer Maxiam tu l'aimes toi aussi mais cet amour ne m'empêche pas de me donner tout entier à ma mission tu ne te rappelles pas mes paroles sur les affections humaines mes conseils si nets qu'ils sont déjà des ordres pour celui qui veut mettre la main à la charrue tu es en train de te lasser Simon de Jonas d'être héroïquement mon disciple la voix de Pierre est devenue roque par les larmes quand il répond non Seigneur je me rappelle tout et je ne suis pas lassé mais j'ai l'impression que c'est le contraire que c'est toi qui es lassé de moi du pauvre Simon qui a tout quitté pour te suivre qui a tout trouvé en me suivant veux-tu dire non oui maître je suis un pauvre moi je le sais c'est précisément pour cela que je te travaille c'est pour faire d'un pauvre homme un homme et de celui-ci un saint mon apôtre ma pierre je suis dur pour te rendre dur je ne veux pas que tu sois mou comme cette boue je veux que tu sois un bloc taillé parfait la pierre de base ne comprends-tu pas que cela c'est de l'amour tu ne te souviens pas du sage lui dit que celui qui aime est sévère mais comprends-moi comprends-moi toi au moins ne vois-tu pas comme je suis accablé désolé par tant d'incompréhension par trop de feintes par de nombreux manques d'amour et par des déceptions encore plus nombreuses tu es tu es ainsi maître ô miséricorde divine et moi je ne m'en apercevais pas la grande bête que je suis mais depuis quand mais par qui dis-le moi inutile tu n'y pourrais rien faire je n'y puis rien moi non plus je ne pourrais réellement rien faire pour te soulager je te l'ai dit comprendre que ma sévérité est de l'amour voir dans toute ma conduite à ton égard l'amour oui oui je ne parle plus mon maître bien cher je ne parle plus et toi pardonne à cette grande bête que je suis donne-moi la preuve que tu me pardonnes la preuve vraiment ma parole devrait te suffire mais je te la donne écoute je ne puis aller à Nazareth car à Nazareth il y a Jean d'Andorre et Saint-Ica en plus de Marjiam et cela ne doit pas être connu même de nous pourquoi ah maître maître tu te méfies de quelqu'un de nous la prudence enseigne que quand une chose doit être tenue secrète c'est déjà trop que deux en soient au courant on peut faire du mal même avec une parole qui échappe et ce n'est pas tous ni toujours que vous êtes réfléchi vraiment je ne le suis pas moi non plus mais quand je veux je sais garder le silence et maintenant je me tairai oh oui je me tairai je ne serai plus Simon de Jonas si je ne sais pas me taire merci maître de ton estime c'est une grande preuve d'amour alors maintenant on va t'arricher oui de là avec les barques à Magdala je dois retirer l'or des joyaux tu vois si je sais me taire je n'ai jamais rien dit à Judas tu sais Jésus ne commente pas l'interruption il poursuit une fois que j'aurai l'or je vous mets tous en liberté jusqu'au lendemain des enseignies si je veux quelqu'un de vous je l'appellerai à Nazareth les juifs sauf Simon le zélote accompagneront les sœurs de Lazare et leurs servantes et en plus Élise de Bête-sur à la maison de Bétanie puis ils iront dans leur foyer pour les enseigner il me suffira qu'il soit de retour pour la fin de Sébate quand nous reprendrons les voyages cela tu es seul à le savoir n'est-ce pas Simon-Pierre moi seul le sais mais tu devras pourtant le dire je le dirai au moment voulu maintenant va vers tes compagnons et sois assuré de mon amour Pierre obéit content et Jésus s'enfonce de nouveau dans ses pensées les vagues se brisent sur la petite plage de Magdala quand les deux barques y abordent à la fin d'un après-midi de novembre ce ne sont pas de fortes vagues mais elles sont toujours désagréables pour ceux qui débarquent car les vêtements se mouillent mais la perspective de se trouver bientôt dans la maison de Marie de Magdala fait supporter sans murmurer le bain désirable mettez à l'abri les barques et rejoignez-nous dit Jésus au mousse et il se met tout de suite en chemin le long de la côte car ils ont débarqué dans une petite cale en dehors de la ville là où se trouvent d'autres barques de pêcheurs de Magdala Judas de Simon et Thomas venez ici avec moi appelle Jésus les deux à court j'ai décidé de vous confier une charge de confiance qui sera aussi une joie la charge sera d'accompagner les sœurs de Lazare à Bethany et avec elle Élise je vous estime assez pour vous confier les disciples en même temps vous porterez une lettre de moi à Lazare puis après vous être acquittés de cette charge vous irez chez vous pour les enseignies ne m'interromps pas Judas nous ferons tous les enseignies dans nos maisons cette année c'est un hiver trop pluvieux pour pouvoir voyager vous voyez aussi que les malades se font rares nous en profiterons donc pour nous reposer et faire plaisir à nos familles je vous attends à Capharnaüm pour la fin de Sébat mais toi tu restes à Capharnaüm demande Thomas je ne suis pas encore sûr où je resterai ici ou là pour moi c'est égal il suffit que ma mère soit proche je préférerais faire les enseignées avec toi dit l'Iscariot je le crois mais obéis si tu veux me faire plaisir d'autant plus d'autant plus que votre obéissance vous donnera la possibilité d'aider les disciples revenus s'éparpiller un peu partout il faut bien que vous m'aidiez en cela dans les familles ce sont les aînés qui aident les parents à former les fils plus jeunes vous êtes les frères aînés des disciples qui sont vos cadets et vous devez être heureux que je me fie à vous cela prouve que je suis content de votre récent travail Thomas dit simplement tu es trop bon maître mais quant à moi je chercherai à faire encore mieux maintenant il me déplait pourtant de te quitter mais cela passera vite et mon vieux père sera content de m'avoir pour la fête et aussi mes soeurs et ma jumelle elle doit avoir eu ou est sur le point d'avoir un enfant mon premier neveu si c'est un garçon et s'il naît pendant que je serai là quel nom lui donner Joseph et si c'est une fille Marie il n'y a pas de nom plus doux mais Judas fier de la charge déjà se pavade et fait projet sur projet il a absolument oublié qu'il s'éloignait de Jésus et que peu de temps avant vers les tabernacles si je m'en souviens bien il avait renaclé comme un poulain sauvage à l'ordre de Jésus de se séparer de lui pendant quelque temps il perd aussi absolument de vue le soupçon qu'il avait eu alors que c'était un désir de Jésus de l'éloigner il oublie tout et il est heureux d'être considéré comme quelqu'un à qui on puisse confier des charges délicates il promet je t'apporterai beaucoup d'argent pour les pauvres et il sort sa bourse et dit voilà prends c'est tout ce que nous avons je n'ai rien d'autre donne moi le viatique pour notre voyage de Bethany à la maison Thomas objecte mais nous ne partons pas ce soir Judas est exalté peu importe il n'est plus besoin d'argent dans la maison de Marie et donc bien heureux de ne plus avoir à en manier à mon retour j'apporterai à ta mère des graines de fleurs je me les ferai donner par ma mère je veux apporter aussi un cadeau à Marjiam Jésus le regarde ils sont maintenant à la maison de Marie de Magdala ils se font reconnaître et ils entrent tous les femmes accourent joyeuses à la rencontre du maître venu s'abriter à leur foyer et c'est après le souper quand les apôtres fatigués se sont retirés que Jésus assis au milieu d'une salle dans le cercle des femmes disciples leur fait part de son désir qu'elles partent au plus tôt aucune d'elles ne proteste au contraire des apôtres elles inclinent la tête pour marquer leur assentiment et puis elles sortent pour préparer leur bagage mais Jésus rappelle Marie Madeleine qui est déjà sur le seuil et bien Marie pourquoi m'as-tu dit tout bas à mon arrivée je dois te parler en secret maître j'ai vendu les pierres précieuses à Tibériade c'est Marcel qui les a vendues avec l'aide d'Isaac j'ai la somme dans ma chambre j'ai voulu que Judas n'envie rien et elle rougit vivement Jésus la regarde fixement mais ne dit pas un mot Marie Madeleine sort pour revenir avec une lourde bourse qu'elle donne à Jésus voici dit-elle elles ont été bien payées merci Marie merci Raboni de m'avoir demandé ce service as-tu autre chose à me demander non Marie et toi as-tu autre chose à me dire non Seigneur bénis-moi mon maître oui je te bénis Marie es-tu contente de retourner vers Lazare pense que je ne suis plus en Palestine tu retournerais volontiers à la maison alors oui Seigneur mais achève Marie n'aie pas peur de me dire ta pensée mais j'y serais retourné plus volontiers si à la place de Judas de Kériot il y avait Simon le Zélote grand ami de notre famille j'en ai besoin pour une mission importante tes frères alors ou bien Jean au coeur de Colombe tous voilà sauf lui Seigneur ne me regarde pas sévèrement qui a goûté à la luxure en sang le voisinage je ne la crains pas je sais mettre en place quelqu'un qui est bien plus que Judas et c'est ma terreur de n'être pas pardonné et c'est mon moi et c'est Satan qui certainement me tourne autour et c'est le monde mais si Marie de Théophile n'a peur de personne Marie de Jésus a le dégoût du vice qu'il avait subjugué et là Seigneur l'homme qui se livre au sens me dégoûte tu n'es pas seul dans le voyage Marie et avec toi je suis certain que lui ne reviendra pas en arrière rappelle-toi que je dois faire partir Saint-Ica et Jean pour Antioche et qu'il ne faut pas que la chose soit connue par un imprudent c'est vrai alors j'irai maître quand nous reverrons-nous je ne sais pas Marie peut-être seulement à Pâques va en paix maintenant je te bénis ce soir et chaque soir et avec toi ta sœur est le bon Lazare Marie se penche pour baiser les pieds de Jésus et sort laissant Jésus seul dans la pièce silencieuse chapitre 169 Jésus à Nazareth pour les enseignies une soirée déjà sombre de décembre froide venteuse à part les feuilles arrachées aux arbres qui en ont encore et qui bruissent au sifflement du vent il n'y a pas d'autre bruit dans les rues de Nazareth obscur comme celle d'une ville morte des maisons fermées il ne sort ni lumière ni bruit une vraie soirée de loup et par contre par les rues de Nazareth se dirige l'agneau de Dieu tout droit vers sa maison grande ombre obscure dans son vêtement sombre il semble se perdre dans les ténèbres de la nuit sans étoile son pas est à peine perceptible quand il le pose sur un amoncellement de feuilles sèches qui après avoir tournoyé dans l'air ont été déposées par le vent sur le sol prêtes à repartir pour être transportées ailleurs il arrive devant la maison de Marie de Cléophas il reste un instant indécis s'il doit entrer dans le jardin et frapper à la porte de la cuisine ou bien poursuivre mais ensuite il continue sa route sans s'arrêter le voilà maintenant dans la ruelle où se trouve sa maison on voit déjà le balancement tourmenté des oliviers sur le talus auquel la maison s'adosse on les voit se balancer noir sur le ciel noir il hâte le pas il arrive à la porte il écoute attentivement il est si facile d'entendre ce qui se passe dans cette maison si petite il suffit d'appuyer l'oreille sur l'huisserie pour n'avoir que quelques centimètres de bois de la porte entre celui qui écoute et celui qui parle et pourtant il n'entend aucune voix il est tard soupire-t-il j'attendrai l'aube pour frapper mais au moment où il va s'éloigner il est rejoint par le bruit rythmique du métier à tisser il sourit il dit elle est levée elle tisse c'est sûrement elle c'est bien la cadence de maman je ne puis voir son visage mais je suis certaine qu'il sourit car il y a un sourire dans sa voix qui d'abord était triste et maintenant est gai il frappe le bruit cesse un moment et puis voilà le bruit d'un siège que l'on repousse et puis la voix argentine qui demande qui frappe moi maman mon fils un doux cri de joie un cri bien que tenu dans un registre bas on entend le bruit du verrou et son déplacement et la porte s'ouvre faisant apparaître une déchirure d'or sur le noir de la nuit Marie tombe dans les bras de Jésus là sur le seuil comme si lui ne pouvait attendre une minute pour la recevoir et elle pour se jeter sur ce coeur fils fils mon fils les baisers et les douces paroles de maman fils ensuite ils entrent et la porte se referme doucement Marie explique tout bas ils dorment tous moi je veillais depuis le moment où Jacques et Jean sont revenus en disant que tu les suivais je t'ai toujours attendu jusqu'à une heure tardive tu as froid Jésus oui tu es gelé viens j'ai gardé le foyer allumé j'y jetterai un fagot tu te réchaufferas et elle le conduit par la main comme s'il était toujours le petit Jésus la flamme brille joyeuse et crépite dans le foyer ravivé Marie regarde Jésus qui tend ses mains à la flamme pour les réchauffer comme tu es amégris tu n'étais pas ainsi quand nous nous sommes quittés tu deviens de plus en plus maigre et exsangue mon fils autrefois tu étais couleur de lait et de rose mais maintenant tu sembles fait de vieille ivoire qu'as-tu de nouveau mon fils toujours les pharisiens oui et autre chose encore mais maintenant je suis heureux ici avec toi et je vais être tout de suite bien cette année les enseignies se font ici maman j'arrive à l'âge parfait ici à tes côtés es-tu contente ? oui mais l'âge parfait pour toi mon cœur est encore loin tu es jeune et pour moi tu es toujours mon petit voici le lait est chaud veux-tu le boire ici ou là-bas ? là-bas maman j'ai chaud maintenant je vais le boire pendant que tu recouvres ton métier ils reviennent dans la petite pièce et Jésus s'assied sur le banc près de la table et il boit son lait Marie le regarde et sourit elle sourit quand elle prend le sac de Jésus et le pose sur une console elle sourit tellement que Jésus demande à quoi penses-tu ? je pense que tu es arrivé juste pour l'anniversaire de notre départ pour Bethléem alors aussi il y avait des sacs et des coffres ouverts et plein de vêtements et spécialement de petits langes pour un tout petit qui pouvait naître disais-je à Joseph qui devait naître me disais-je à moi-même à Bethléem de Judas je les avais cachés au fond parce que Joseph avait peur de cela il ne savait pas encore que la naissance du fils de Dieu n'aurait pas été sujette ni pour lui-même ni pour sa mère aux misères habituelles de l'enfantement et de la naissance il ne savait pas et il avait peur d'être loin de Nazareth avec moi dans cet état moi j'étais certaine que c'était là que je serais mère tu exultais trop en moi par la joie d'être arrivé à ton jour natal et au jour natal de la rédemption par conséquent pour que je puisse me tromper les anges tourbillonnaient autour de la femme qui te portait mon Dieu ce n'était plus l'archange sublime plus le très doux ange qui me garde comme c'était dans les mois précédents maintenant c'était des cœurs et des cœurs d'anges qui allaient du ciel de Dieu à mon petit ciel le saint où tu étais je les entendais chanter et échanger leurs paroles de lumière des paroles anxieuses de te voir toi le Dieu incarné je les entendais pendant leur fugue d'amour du paradis pour venir t'adorer toi amour du Père caché dans mon sein et je cherchais à apprendre leurs paroles leurs chants leurs ardeurs mais une créature humaine ne peut dire et posséder les choses du ciel Jésus l'écoute lui assis elle debout près de la table songeant comme lui est bien heureux une main abandonnée sur le bois sombre l'autre qui s'appuie sur le cœur et Jésus couvre la petite blanche et délicate main de sa main longue et moins claire et il sert dans sa main cette main sainte et quand elle se tait comme si elle regrettait de n'avoir pu apprendre des anges leurs paroles leurs chants et leurs ardeurs Jésus dit toutes les paroles des anges tous leurs chants toutes leurs ardeurs ne m'auraient pas rendu heureux sur la terre si je n'avais pas eu les tiens maman tu m'as dit et donné ce que n'ont pu me donner ce n'est pas toi qui as appris d'eux mais eux qui ont appris de toi viens ici maman à côté de moi et racontent encore non pas d'alors mais de maintenant que faisais-tu je travaillais je le sais mais qu'étais-ce je parie que tu te fatiguais pour moi fais voir Marie devient plus rouge que l'étoffe qui est sur le métier et que Jésus qui s'est levé regarde de la pourpre qui te l'a donné Judas de Kériote il se les fait donner par des pêcheurs de Sidon je crois il veut que je te fasse un vêtement de roi le vêtement je te le fais mais pour toi il n'est pas besoin de pourpre pour être roi Judas est têtu plus qu'un mulet c'est le seul commentaire sur la pourpre qui a été donné puis il se tourne vers sa mère et on peut faire un vêtement avec ce qu'il t'a donné oh non fils cela pourra servir pour les franges du vêtement et du manteau pas plus c'est bien j'ai compris pourquoi tu les fais avec des bandes étroites alors maman cette idée me plaît tu me mettras de côté ces bandes et un jour je te dirai de t'en servir pour un beau vêtement mais maintenant ce n'est pas le moment ne te fatigue pas je travaille quand je suis à Nazareth c'est vrai et les autres qu'ont-ils fait pendant ce temps ils se sont instruits ou plutôt tu les as instruits qu'en penses-tu oh ce sont trois bons écoliers à part toi je n'ai jamais eu d'élèves plus dociles et plus attentifs j'ai cherché aussi à fortifier un peu Jean il est bien malade il ne vivra pas longtemps je le sais mais pour lui c'est un bien du reste lui-même le désire il a compris spontanément la valeur de la souffrance et de la mort et Saintika c'est dommage de l'éloigner elle vaut cent disciples pour la sainteté et son aptitude pour comprendre le surnaturel je comprends mais je devrais le faire ce que tu fais est toujours bien fait mon fils et l'enfant lui aussi apprend mais il est très triste ces jours-ci il se souvient du malheur d'il y a un an oh ce n'était pas très gai ici Jean et Saintika soupirent en pensant à leur départ d'ici l'enfant pleure en pensant à sa mère morte et toi moi tu le sais fils il n'y a pas de soleil quand tu es loin de moi il n'y serait pas non plus si le monde t'aimait mais au moins il y aurait la tranquillité au contraire il y a des pleurs pauvre maman on ne t'a pas posé de questions sur Jean et Saintika et qui veux-tu donc qui en fasse Marie d'Alphée sait et se tait Alphée de Sarah a déjà vu Jean et il n'est pas curieux il l'appelle le disciple et les autres à part Marie d'Alphée il ne vient personne chez moi quelques femmes pour un travail ou un conseil mais les hommes de Nazareth ne franchissent plus mon seuil pas même Joseph et Simon non Simon Simon m'envoie de l'huile de la farine des olives du bois des oeufs comme pour se faire pardonner de ne pas te comprendre comme pour parler par ses cadeaux mais il les donne à Marie sa mère et il ne vient pas ici du reste si quelqu'un venait il ne verrait que moi car syndicat et Jean se retire quand quelqu'un frappe une vie bien triste oui et l'enfant en souffre un peu si bien que maintenant Marie l'emmène avec elle quand elle fait les commissions mais maintenant nous ne serons plus tristes mon Jésus tu es ici j'y suis moi maintenant allons dormir bénis-moi maman comme quand j'étais petit bénis-moi fils je suis ta disciple ils s'embrassent allument une nouvelle lampe et sortent pour aller se reposer chapitre cent soixante-dix Jésus avec Jean d'Andorre et Saint-Ika à Nazareth maître 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 les trois cris de Jean d'Andorre qui sort de sa petite chambre pour aller se laver au bassin et se trouve en face de Jésus qui en vient éveille Marc-Giam qui court hors de la pièce de Marie avec sa seule tunique sans manche et courte encore déchaussée tout yeux et bouche pour voir et crier il y a Jésus et toutes jambes pour courir et grimper dans ses bras et ils éveillent aussi Saint-Ika qui dort dans l'ancien atelier de Joseph et qui en sort après un moment déjà habillé mais avec ses tresses très noires encore à moitié défaite et qui retombe sur ses épaules Jésus qui a encore l'enfant dans les bras salue Jean et Saint-Ika et les exhorte à entrer dans la maison car la tramontane est très forte et lui entre le premier portant Marc-Giam à moitié nu qui claque des dents malgré son enthousiasme près du foyer déjà allumé où Marie se hâte de chauffer du lait et puis les habits de l'enfant pour qu'il n'attrape pas de mal les deux autres ne parlent pas mais semblent la personnification de la joie esthétique Jésus est assis avec l'enfant sur ses genoux alors que Marie s'empresse de lui passer les vêtements qu'elle a fait chauffer Jésus relève son visage et leur sourit en disant je vous avais promis que je serais venu et aujourd'hui ou demain arrive aussi Simon le zélote il est allé ailleurs pour une chose dont je l'ai chargé mais il ne va pas tarder et nous resterons plusieurs jours ensemble la toilette de Marc-Giam est terminée et les couleurs reviennent sur ses petites joues rendues ave par le froid Jésus le fait descendre de ses genoux et se lève pour passer dans la petite pièce à côté suivie de tout le monde Marie arrive la dernière tenant l'enfant par la main et doucement elle lui fait des reproches Qu'est-ce que je devrais te faire maintenant moi tu as désobéi je t'avais dit reste au lit jusqu'à ce que je revienne et tu es venu avant Je me suis réveillé au cri de Jean dit Marc-Giam pour s'excuser C'est justement alors que tu devais savoir obéir rester au lit tant que l'on dort ce n'est pas de l'obéissance et il n'y a aucun mérite à le faire tu devais savoir le faire quand il y avait un mérite à le faire car cela exigeait de la volonté Je t'aurais amené Jésus tu l'aurais eu tout entier pour toi et sans risquer de prendre du mal je ne savais pas qu'il faisait si froid mais je le savais moi je suis affligé de te voir désobéissant non maman cela me donne plus de peine de te voir ainsi si cela n'avait pas été pour Jésus je ne me serais pas levée même si tu m'avais oublié au lit sans manger maman belle maman donne moi un baiser maman tu sais que je suis un pauvre enfant Marie le prend dans ses bras et l'embrasse arrêtant ainsi les larmes sur le petit visage et y ramenant le sourire avec la promesse je ne te désobierai plus jamais 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 plus Jésus pendant ce temps parle avec les deux disciples ils s'informent de leur progrès en sagesse et comme ils disent que tout s'éclaire en eux avec la parole de Marie il dit je le sais la sagesse surnaturellement lumineuse de Dieu devient une lumière intelligible même pour ceux qui ont le cœur le plus dur quand elle est dite par elle mais vous n'avez pas le cœur dur et à cause de cela vous bénéficiez complètement de son enseignement maintenant tu es ici fils la maîtresse redevient écolière oh non tu continues à être maîtresse je t'écouterai comme eux je suis seulement le fils en ces jours rien de plus tu seras la mère et la maîtresse des chrétiens tu l'es dès maintenant moi ton premier-né et ton premier élève ceux-ci et avec eux Simon quand il viendra les autres vois-tu mère le monde est ici le monde de demain dans le petit israélite pur qui ne s'apercevra même pas qu'il deviendra le chrétien le monde le vieux monde d'Israël dans le zélote l'humanité dans Jean les gentils dans Saint-Ica et ils viennent tous à toi sainte nourricière qui donne le lait de la sagesse et la vie au monde et au siècle combien de bouches ont désiré s'attacher à ton sein et combien le feront dans l'avenir les patriarches et les prophètes ont soupiré après toi parce que de ton sein fécond devait venir la nourriture de l'homme et ils te chercheront les miens pour être pardonné instruit défendu aimé comme autant de margiam et bien heureux ceux qui le feront car il ne sera pas possible de persévérer dans le Christ si la grâce ne se fortifie pas par ton aide mère pleine de grâce Marie semble une rose dans son vêtement foncé tant son visage s'allume à la louange de son fils une rose splendide dans un vêtement bien humble de grosse laine marron foncé frappe et entre en groupe Marie d'Alphée Jacques et Jude ces derniers chargés de brodeaux et de fagots la joie de se voir est réciproque et elle augmente quand on apprend que bientôt viendra le zélote l'affection des fils d'Alphée pour lui est visible même sans la phrase que Jude dit en réponse à l'observation de sa mère qui remarque cette joie qui est la leur maman justement dans cette maison et dans une soirée bien triste pour nous il nous a donné une affection de père et nous l'a gardé nous ne pouvons l'oublier pour nous il est le père nous sommes pour lui des fils quel fils ne se réjouirait pas de revoir un bon père Marie d'Alphée réfléchit et soupire puis très pratique même dans ses peines elle demande et où va-t-il dormir vous n'avez pas de place envoyez-le chez moi non Marie il vivra sous mon toit mais cela va être vite fait Saint-Ika va dormir avec ma mère moi avec Marc-Giam Simon dans l'atelier et même il vaut mieux préparer tout de suite allons-y et les hommes sortent dans le jardin avec Saint-Ika pendant que les deux maris vont à la cuisine pour leurs occupations chapitre 171 instruction de Jésus à Marc-Giam Jésus sort de la maison tenant l'enfant par la main il n'entre pas dans le centre de Nazareth mais au contraire en sorte par le même chemin suivi par Jésus la première fois qu'il quitta sa maison pour sa vie publique et arrivé aux premières oliverées il quitte la route principale pour prendre des sentiers à travers les arbres en cherchant le faible soleil qui a succédé au jour de Bourrasque Jésus invite et moins que tous Jésus qui se borne à dire tu vas t'ennuyer à rester silencieux pendant que je fais oraison je t'avais amené avec moi pour te faire amuser je ne pourrais pas me divertir ces jours-ci mais rester près de toi me soulage tant je t'ai tant désiré ces temps-ci parce que parce que l'enfant serre ses lèvres tremblantes et ne parle plus Jésus lui met la main sur la tête en disant celui qui croit à ma parole ne doit pas être triste comme ceux qui ne croient pas je dis toujours la vérité même quand j'affirme qu'il n'y a pas de séparation pour les âmes des justes qui sont dans le sein d'Abraham et celles des justes qui sont sur la terre je suis la résurrection et la vie Marjiam et cette vie je la porte même avant d'accomplir ma mission tu m'as toujours dit que tes parents soupiraient après la venue du Messie et qu'ils demandaient à Dieu de vivre assez pour le voir ils croyaient donc en moi ils se sont endormis dans cette foi ils sont par conséquent déjà sauvés par elle déjà ressuscités et vivants par elle car c'est une foi qui donne la vie en donnant la soif de la justice pense au nombre de fois qu'ils ont dû résister aux tentations pour être dignes de rencontrer le Sauveur mais ils sont morts sans avoir vu Seigneur et morts de quelle manière je les ai vus tu sais quand ils ont dégagé de la terre tous les morts du pays ma mère mon père mes petits frères que m'importe si pour me consoler ils me disaient les tiens ne sont pas ainsi ils n'ont pas souffert oh ils n'ont pas souffert c'était donc des plumes les pierres qui sont tombées sur eux c'était de l'air la terre et l'eau qui les ont suffoquées et leur raison n'aura pas réagi quand ils se sentaient mourir en pensant à moi l'enfant est très agité par la douleur il gesticule debout devant Jésus quasi agressif mais Jésus comprend cette douleur ce besoin de parler et il le laisse dire Jésus n'est pas de ceux qui disent tais-toi tu me scandalises à ceux qui délire à cause d'une douleur vraie l'enfant continue et après qu'est-ce qui est arrivé après tu le sais ce qui est arrivé après si tu n'étais pas venu je serais devenue une bête fauve ou bien je serais mort comme un serpent dans le bois et je ne serais plus allé vers maman vers mon père vers mes petits frères car je haïssais Doras et je n'aimais plus Dieu comme avant quand maman était là pour m'aimer pour me faire aimer le prochain j'avais presque de la haine pour les oiseaux qui se remplissaient le jabot qui avaient des plumes chaudes qui refaisaient leur nid moi qui avais faim qui avaient un vêtement déchiré qui n'avait plus de maison je les chassais moi qui aime les oiseaux à cause de la colère qui montait en moi quand je me comparais avec eux et puis je pleurais parce que je me rendais compte que j'avais été méchant et que je méritais l'enfer ah ! tu te repentais donc d'avoir été méchant oui Seigneur mais comment faire pour être bon le vieux père l'était mais lui disait bientôt tout finira je suis vieux mais moi je n'étais pas vieux combien d'années encore avant de pouvoir travailler et manger comme un homme et non comme un chien errant je serais devenu un voleur moi si tu n'étais pas venu tu ne le serais pas devenu car ta mère priait pour toi tu vois que je suis venu et que je t'ai pris cela prouve que Dieu t'aimait et que ta mère veillait sur toi l'enfant se tait et réfléchit il semble demander une lumière au sol qu'il piétine tant il le regarde en marchant à côté de Jésus sur l'herbe un peu roussie par la tramontane des jours précédents puis il lève la tête en demandant mais est-ce que ce n'aurait pas été une preuve plus belle s'il n'avait pas fait mourir ma mère Jésus sourit pour la logique humaine de cette petite intelligence mais il explique avec sérieux et bonté voici Marjiam je vais te faire comprendre les choses par une comparaison tu m'as dit que tu aimes les oiseaux n'est-ce pas ? maintenant écoute un peu les oiseaux sont-ils faits pour voler ou pour rester en cage ? pour voler ? c'est bien et les mères des oiseaux comment font-elles pour les nourrir quand ils sont petits ? elle leur donne la béquille ? oui mais avec quoi ? avec des graines des mouches des chenilles des miettes de pain ou des morceaux de fruits qu'elles trouvent en volant ça et là très bien maintenant écoute si en ce printemps tu trouvais un nid par terre avec les petits dedans et la mère dessus que ferais-tu ? je le prendrais tout entier comme il est la mère comprise tout entier car c'est trop vilain qu'il y ait des petits sans mère en réalité dans le Deutéronome il est dit de prendre seulement les petits en laissant libre la mère qui est sacrée pour la prolifération Marc-Giamme dit mais si c'est une bonne mère elle ne s'en va pas elle court là où sont ses petits c'est ainsi qu'aurait fait ma mère elle ne m'aurait pas donné pour toujours même à toi car je suis encore enfant elle n'aurait pas pu venir non plus elle avec moi car mes petits frères étaient encore plus petits que moi et alors elle ne m'aurait pas laissé aller c'est bien mais écoute selon toi aimerais-tu mieux la mère de ces oiseaux et eux-mêmes si tu tenais la cage ouverte pour les allées et venues de la mère leur apportant une nourriture appropriée ou bien en la gardant prisonnière et je l'aimerais mieux en la laissant aller et venir jusqu'à ce que les petits aient grandi et je l'aimerais tout à fait si en gardant les petits une fois devenus grands je la laissais libre elle car l'oiseau est fait pour voler vraiment pour être tout à fait bon je devrais laisser les petits s'envoler une fois devenus grands et les rendre à la liberté ce serait le plus véritable amour que je pourrais avoir pour eux et le plus juste et oui le plus juste car je ne ferai que permettre que s'accomplisse ce que Dieu a voulu pour les oiseaux mais brave Marjiam tu as vraiment parlé en sage tu seras un grand maître de ton seigneur et celui qui t'écoutera te croira parce que tu parleras en sage est-ce vrai Jésus ? le petit visage d'abord inquiet et triste puis rendu sombre par la réflexion fermé par l'effort de juger ce qui était le meilleur s'épanouit et s'éclaire dans la joie de la louange c'est vrai maintenant vois un peu toi seulement parce que tu es un brave garçon tu juges ainsi réfléchis comment Dieu jugera lui qui est la perfection en tout en ce qui concerne les âmes et leur vrai bien les âmes sont comme autant d'oiseaux que la chair emprisonne dans sa cage la terre est le lieu où ils sont amenés dans la cage mais elles aspirent à la liberté du ciel au soleil qui est Dieu à la nourriture faite pour elles qui est la contemplation de Dieu aucun amour humain même le saint amour de la mère pour ses enfants ou des enfants pour leur mère n'est assez fort pour étouffer ce désir des âmes de se réunir à leur origine qui est Dieu de la même façon Dieu à cause de son amour parfait pour nous ne trouve aucune raison assez forte pour dépasser son désir de s'unir à l'âme qui le désire et alors qu'arrive-t-il parfois il l'aime tant qu'il lui dit viens je te libère et il le dit même s'il y a des enfants autour d'une mère lui voit tout lui sait tout lui fait bien tout ce qu'il fait quand il libère une âme cela n'est pas évident pour les hommes dont l'intelligence est relative quand il libère une âme il le fait toujours pour un bien plus grand de l'âme elle-même et de ceux qui lui sont unis lui alors je te l'ai déjà dit d'autrefois ajoute au ministère de l'ange gardien le ministère de l'âme qu'il a rappelé à lui et qui aime d'un amour qui est pur des pesanteurs humaines ses parents qu'elle aime en Dieu quand il libère une âme il s'emploie à la remplacer pour les soins dont ont besoin ceux qui restent ne l'a-t-il pas fait pour toi n'a-t-il pas fait de toi petit fils d'Israël mon disciple mon prêtre de demain si seigneur maintenant réfléchis un peu ta mère sera libérée par moi et n'aura pas besoin de tes suffrages mais toi si elle était morte après la rédemption et qu'elle aurait eu besoin de suffrages aurais-tu pu les lui procurer comme prêtre réfléchis tu n'aurais pu que faire les frais d'une offrande à un prêtre du temple pour qu'il fasse pour elle un sacrifice de victimes tels que des agneaux ou des colombes ou des produits de la terre cela seulement si tu étais resté le petit paysan Jabé près de ta mère au contraire toi Marjiam prêtre du Christ tu pourrais célébrer directement pour elle le sacrifice vrai de la victime parfaite au nom de laquelle tous les pardons sont accordés et je ne pourrais plus le faire non pour ton père ta mère et tes petits frères mais tu pourras le faire pour des amis et tes disciples n'est-ce pas beau tout cela oui Seigneur alors retournons à la maison rassérénée oui mais je ne t'ai pas laissé faire oraison cela me déplait mais nous avons fait oraison nous avons considéré la vérité contemplé Dieu dans ses bontés tout cela c'est de l'oraison et tu l'as faite en véritable adulte allons maintenant chantons un beau psaume de louanges pour la joie qui est en nous et il entonne un beau chant mais sorti du coeur Marjiam unit sa voix argentine au bronze et or de celle de Jésus chapitre 172 Simon le zélote à Nazareth le soir tombe vite en décembre et on allume de bonne heure les lampes et la famille se réunit dans une seule pièce il en est de même dans la petite maison de Nazareth et pendant que les deux femmes travaillent l'une au métier à tisser et l'autre à la couture Jésus assis près de la table avec Jean d'Andorre parle doucement avec lui pendant que Marjiam achève de polir deux coffres posés par terre l'enfant y emploie toute force jusqu'au moment où Jésus s'est enlevé et penché sur le bois dit en le touchant maintenant cela suffit il est bien poli et nous pourrons le vernir demain maintenant range tout pour que demain nous travaillions encore et pendant que Marjiam sort avec les outils de polissage spatule dure avec cloué dessus des peaux rugueuses de poisson qui remplissent l'office de notre papier de verre et des espèces de couteaux qui ne sont sûrement pas en acier employés pour le même travail Jésus prend dans ses bras robustes un des coffres et le porte à l'atelier où certainement on a travaillé car il y a de la sciure et des copeaux près de l'un des établis remis pour la circonstance au milieu de la pièce Marjiam a remis ces outils en place sur leur support et maintenant il ramasse les copeaux pour les jeter dans le feu et il voudrait enlever la sciure mais Jean d'Andor préfère le faire tout est en ordre maintenant quand Jésus revient avec le second coffre qu'il place près du premier et tous les trois vont sortir quand on entend frapper à la porte de la maison et tout de suite après la voix grave du zélote résonne dans un salut profond donné à Marie je te salue mère de mon seigneur et je bénis votre bonté qui me permet d'habiter sous votre toit Simon est arrivé maintenant nous allons savoir le pourquoi de son retard allons dit Jésus quand il entre dans la petite pièce où l'apôtre se trouve avec les femmes il est en train de déposer un gros paquet qu'il a sur ses épaules la paix à toi Simon ô maître béni je suis en retard n'est-ce pas mais j'ai tout fait et bien fait il s'embrasse puis Simon continue son exposé je suis allé chez la veuve du menuisier tes secours sont très utiles la vieille femme est très malade et par conséquent les dépenses augmentent le petit menuisier s'ingénie à travailler sur des objets petits comme lui et se souvient toujours de toi tous te bénissent puis je suis allé chez Nara Samira et Syrah le frère est plus dur que jamais mais elles sont en paix comme des saintes qu'elles sont et elles mangent leur pauvre pain assaisonnée de larmes et de pardon elles te bénissent pour le secours envoyé mais elles te supplient de prier pour que leurs durs frères se convertissent la vieille Rachel aussi te bénit pour l'obol enfin je suis allée à Tiberiade pour les achats j'espère avoir bien fait maintenant les femmes observeront mais à Tiberiade j'ai été retenu par certains qui me croyaient ton estafette ils m'ont séquestré pendant trois jours oh une prison dorée si l'on veut mais tout de même une prison ils voulaient savoir tant de choses j'ai dit la vérité en disant que tu nous avais congédié tous te retirant de ton côté pour le plus fort de l'hiver quand ils ont été persuadés que c'était vrai parce qu'ils sont allés chez Simon de Jonas et Philippe sans te trouver et sans apprendre rien de plus ils m'ont laissé aller même l'excuse du mauvais temps était tombée avec ces belles journées voilà pourquoi j'ai tardé peu importe nous aurons du temps pour rester ensemble je te remercie de tout mère regarde avec Saintika ce qu'il y a dans le paquet et dis-moi s'il te paraît que cela suffise pour ce que tu sais et pendant que les femmes défont le paquet Jésus s'assied pour parler avec Simon et toi qu'as-tu fait maître j'ai fait deux coffres pour ne pas rester éoisif et parce qu'ils seront utiles je me suis promenée j'ai joui de ma maison Simon le regarde fixement fixement mais il ne dit rien les exclamations de Marjam qui voit sortir du paquet de la toile de la laine des sandales des voiles et des ceintures font tourner de ce côté Jésus et les deux compagnons Marie dit tout va bien très bien nous nous mettrons tout de suite au travail et bientôt tout sera cousu l'enfant l'enfant demande tu te maries Jésus tous rient et Jésus demande d'où te vient cette idée de ce trousseau qui est pour homme et pour dame et des deux coffres que tu as fait c'est pour ton trousseau et celui de l'épouse tu me la feras connaître tu veux vraiment connaître mon épouse oh oui qui sait comme elle sera belle et bonne comment s'appelle-t-elle c'est un secret pour le moment car elle a deux noms comme toi qui d'abord étaient Jabé puis Marjam et je ne peux pas les savoir pour le moment non mais un jour tu les sauras tu m'inviteras au mariage ce ne sera pas une fête pour les enfants je t'inviterai pour la fête nuptiale tu seras un des invités et des témoins cela te va-t-il ? mais dans combien de temps ? un mois ? oh beaucoup plus et alors pourquoi as-tu travaillé au point de t'amener des ampoules aux mains ? elles sont venues parce que je ne travaille plus des mains tu vois enfant que l'oisiveté est pénible ? toujours quand ensuite on se remet au travail on souffre doublement parce qu'on est devenu trop délicat réfléchis si cela nuit pareillement aux mains quel mal cela fera à l'âme vois-tu ? moi ce soir j'ai dû te dire aide-moi parce que je souffrais tellement que je ne pouvais tenir la rape alors qu'il y a seulement deux ans je travaillais jusqu'à quatorze heures par jour sans éprouver de souffrance c'est la même chose pour celui qui s'attiedit dans la ferveur dans sa volonté il se rend mou il s'affaiblit il se lasse plus facilement de tout avec plus de facilité à cause de sa faiblesse pénètrent en lui les poisons des maladies spirituelles c'est avec une double difficulté au contraire qu'il accomplit les oeuvres bonnes dont l'exécution ne lui coûtait pas auparavant parce qu'il était entraîné oh il ne faut pas rester oisif en disant une fois cette période passée je me remettrai plus dispo au travail on n'y réussirait jamais ou bien ce serait avec une très grande fatigue mais toi tu n'as pas apparaissé non j'ai fait d'autres travails mais tu vois que l'oisiveté de mes mains leur a été nuisible et Jésus montre ses pommes rougies avec ça et là des ampoules Marc-Giam les baise en disant ma mère me faisait cela quand j'avais mal parce que l'amour guérit oui l'amour guérit de tant de choses eh bien viens Simon tu dormiras dans l'atelier du menuisier viens donc que je te fasse voir où tu peux mettre tes vêtements et ils sortent et tout prend fin chapitre 173 une soirée dans la maison de Nazareth le métier à tisser est au repos car Marie et Saintika cousent vivement les étoffes apportées par le zélote les morceaux des vêtements déjà taillés sont pliés en tas bien rangés sur la table couleur par couleur et de temps à autre les femmes en prennent un morceau en le faufilant ensuite sur la table de sorte que les hommes sont repoussés vers le coin où se trouve le métier au repos tout près mais sans s'y intéresser du travail des femmes il y a là aussi les deux apôtres Jude et Jacques d'Alphée qui de leur côté regardent le travail féminin sans poser de question mais je crois pas sans curiosité et les deux cousins parlent de leur frère en particulier de Simon qui les a accompagnés jusqu'à la porte et puis s'en est allé parce qu'il a un enfant souffrant dit Jacques pour apaiser la nouvelle et excuser son frère Jude est plus sévère et il dit c'est justement pour cela qu'il aurait dû venir mais il semble que lui aussi soit devenu hébété comme tous les Nazaréens d'ailleurs si on met à part Alphée et les deux disciples et qui sait maintenant où ils sont on comprend que Nazareth n'a rien d'autre de bon la bonté elle l'a crachée tout entière comme si elle avait une saveur désagréable à notre ville ne parle pas ainsi prie Jésus n'empoisonne pas ton esprit ce n'est pas leur faute de qui alors ? de tant de choses ne cherche pas mais Nazareth n'est pas tout entière ennemie les enfants parce que ce sont des enfants les femmes parce que ce sont des femmes mais ce ne seront pas les enfants et les femmes qui affermiront ton royaume pourquoi Jude tu es dans l'erreur les enfants d'aujourd'hui seront justement les disciples de demain ceux qui propageront le royaume sur toute la terre et les femmes pourquoi ne peuvent-elles pas le faire ? tu ne pourras certainement pas faire des femmes des apôtres elles seront tout au plus des femmes disciples comme tu as dit pour aider les disciples tu changeras d'avis sur tant de choses à l'avenir mon frère mais moi je n'essaie même pas de te faire changer d'avis je me heurterai à une mentalité qui te vient de siècles d'idées et de préjugés erronés sur la femme je te prie seulement d'observer de remarquer en toi les différences que tu vois entre les femmes disciples et les disciples et de remarquer impartialement comment elles répondent à mon enseignement tu verras en commençant par ta mère qui si on veut a été la première des femmes disciples dans l'ordre du temps et de l'héroïsme elle est toujours en tenant tête courageusement à un pays qui se moque d'elle parce qu'elle m'est fidèle en résistant même aux voix de son sang qui ne lui épargne pas les reproches parce qu'elle m'est fidèle tu verras que les femmes sont meilleures que vous je le reconnais c'est vrai mais à Nazareth même les femmes disciples où sont-elles les filles d'Alphée les mères d'Ismaël et d'Azère et leurs sœurs et c'est tout trop peu je voudrais ne plus venir à Nazareth pour ne pas voir tout cela pauvre mère tu lui donnerais une grande douleur dit Marie en intervenant dans la conversation Jacques dit c'est vrai elle espère tant d'arriver à réconcilier nos frères avec Jésus et nous je crois qu'elle ne désire que cela mais ce n'est certainement pas en restant éloigné que nous le ferons jusqu'à présent je t'ai donné raison en restant isolé mais à partir de demain je veux sortir approcher celui-ci ou celui-là car si nous devons avoir à évangéliser même les gentils pourquoi n'évangéliserions-nous pas notre ville moi je me refuse à la croire tout entière mauvaise impossible à convertir Jude Tadé ne réplique pas mais il est visiblement inquiet Simon le zélote qui était resté toujours silencieux intervient moi je ne voudrais pas insinuer des soupçons mais permettez que pour soulager votre esprit je vous pose une question celle-ci êtes-vous sûr que dans la réserve de Nazareth il n'y ait pas des forces étrangères venues d'ailleurs qui ici travaille bien d'après un élément qui devrait si on raisonnait avec justice donner les meilleures garanties pour donner la certitude que le maître est le saint de Dieu la connaissance de la vie parfaite de Jésus citoyen de Nazareth devrait rendre plus facile aux Nazaréens de l'accepter comme le Messie promis moi plus que vous et avec moi beaucoup d'hommes de mon âge à Nazareth nous avons connu au moins de réputation des prétendus Messies et je vous assure que leur vie intime démentait en eux la plus obstinée affirmation de messianité Rome les a poursuivis férocement comme rebelles mais en dehors de l'idée politique que Rome ne pouvait permettre là où elle règne l'existence de ces faux Messies pour de nombreuses raisons particulières ils auraient mérité d'être punis nous les agissions et les soutenions parce qu'ils nous servaient à nourrir notre esprit de révolte contre Rome nous les secondions parce que obtus comme nous l'étions nous voulions voir en eux le roi promis cela jusqu'à ce que le maître ait manifesté clairement la vérité et malheureusement malgré cela nous ne croyons pas comme nous devrions c'est-à-dire totalement ces faux Messies berçaient notre esprit affligé d'espérance d'indépendance nationale et de rétablissement du royaume d'Israël mais oh misère quel royaume instable et corrompu cela aurait été non vraiment proclamer ces faux Messies roi d'Israël et fondateur du royaume promis c'était à vilir l'idée messianique chez le maître à la profondeur de la doctrine s'unit la sainteté de la vie et Nazareth le connaît comme aucune autre ville je ne pense même pas à accuser Nazareth d'incroyance à cause du caractère surnaturel de sa venue que les Nazaréens ignorent mais la vie mais sa vie maintenant tant de rancœur tant d'impénétrables résistances mais que dis-je une résistance si développée ne pourrait-elle avoir pour origine des manœuvres ennemies nous les connaissons les ennemis de Jésus nous savons ce qu'ils valent croyez-vous qu'il n'y a qu'ici qu'ils soient inactifs et absents si partout ils nous ont ou précédés ou accompagnés ou suivis pour détruire l'œuvre du Christ n'accusez pas Nazareth comme l'unique coupable mais pleurez sur elle dévoyée par les ennemis de Jésus tu as bien parlé Simon pleurez sur elle dit Jésus et il est attristé Jean d'Andorre observe tu as bien parlé aussi en disant que les éléments favorables deviennent défavorables car l'homme use rarement de justice dans sa réflexion ici le premier obstacle est l'humilité de la naissance l'humilité de l'enfance l'humilité de l'adolescence l'humilité de la jeunesse de notre Jésus l'homme oublie que la vraie valeur se cache sous des apparences modestes alors que la nullité se déguise en être puissant pour s'imposer à la foule Simon le zélote dit c'est possible mais rien ne change ma pensée au sujet de mes concitoyens quelque chose qu'on ait pu leur dire ils auraient dû savoir juger d'après les oeuvres réelles du maître et non d'après les paroles d'inconnus un long silence rompu seulement par le bruit de la toile que la vierge coupe en bande pour en faire des volants Saintika n'a jamais parlé tout en restant très attentive elle garde toujours son attitude de profond respect de réserve qui ne se fait moins rigide qu'avec la vierge et l'enfant mais maintenant l'enfant s'est endormi assis sur un banc juste au pied de Saintika et la tête appuyée sur les genoux de celle-ci sur son bras replié aussi elle ne bouge pas et elle attend que Marie lui passe les morceaux d'étoffe quel sommeil innocent il sourit remarque Marie en se penchant sur le petit visage du dormeur qui sait à quoi il rêve dit en souriant Simon j'en dis c'est un enfant très intelligent il apprend rapidement et il veut avoir des explications claires il pose des questions très subtiles et il veut des réponses claires surtout je reconnais que parfois je suis embarrassé sur la réponse à donner ce sont des raisonnements supérieurs à son âge et aussi à mes possibilités d'explication oui comme ce jour te rappelles-tu Jean tu avais deux élèves très difficiles ce jour-là et très ignorants dit Saintika en souriant légèrement et en fixant le disciple de son regard profond Jean sourit à son tour et dit oui et vous avez un maître très incapable qui doit appeler à son secours la vraie maîtresse car dans aucun des nombreux livres que j'avais lus je n'avais trouvé la réponse à donner à un enfant sot pédagogue que j'étais c'est signe que je suis un pédagogue encore ignorant la science humaine est encore de l'ignorance Jean ce n'est pas le pédagogue mais ce qu'on lui avait donné pour l'être qui était insuffisant la pauvre science humaine oh comme elle me semble mutilée cela me fait penser à une déité qui était honorée en Grèce il fallait le matérialisme païen pour pouvoir croire qu'étant privée d'elle la victoire serait pour toujours en possession des grecs non seulement ce furent les ailes pour la victoire mais la liberté nous fut enlevée il aurait mieux valu qu'elle eut des ailes d'après notre croyance nous aurions pu la croire capable de voler pour dérober les foudres célestes afin de flécher les ennemis mais dans l'état où elle était elle ne donnait pas l'espérance mais le découragement mais une parole de tristesse je ne pouvais la voir sans souffrir elle me paraissait souffrante avilie par sa mutilation un symbole de douleur et non pas de joie et elle le fut mais comme pour la victoire l'homme agit avec la science il lui mutile les ailes qui permettraient d'atteindre le savoir du surnaturel en lui donnant des clés pour ouvrir tant de secrets du connaissable et de la création ils ont cru et ils croient la tenir captive en lui mutilant les ailes ils n'en ont fait qu'une déficiante la science ailée ce serait la sagesse comme elle est ce n'est qu'une compréhension partielle et ma mère vous a répondu ce jour-là avec une clarté parfaite et une chaste parole pouvant être entendue par un enfant et deux adultes de sexe différent sans que personne eût à rougir sur quoi portait-elle sur la faute d'origine maître j'ai écrit l'explication de ta mère pour m'en souvenir dit encore Saintika et Jean d'Andorre dit aussi moi de même je crois que c'est une chose sur laquelle on nous interrogera beaucoup si un jour on va parmi les gentils moi je ne pense pas y aller parce que pourquoi Jean parce que j'ai peu de temps à vivre mais tu irais volontiers plus que beaucoup d'autres en Israël parce que je n'ai pas de prévention et aussi oui aussi pour cela j'ai donné le mauvais exemple parmi les gentils à Saint-Ihomme et en Anatolie j'aurais voulu arriver à faire le bien où j'ai fait du mal le bien à faire apporter ta parole là-bas te faire connaître mais ce serait trop d'honneur je ne le mérite pas Jésus le regarde en souriant mais ne dit rien à ce sujet il demande et vous n'avez pas d'autres questions à me poser Saintika dit moi j'en ai une elle m'est venue l'autre soir quand tu parlais de loisiveté avec l'enfant j'ai cherché à me donner une réponse mais sans y réussir j'attendais le sabbat pour te la faire quand les mains sont inoccupées et que notre âme entre tes mains s'élève vers Dieu pose maintenant ta question pendant que l'on attend l'heure du repos voici maître tu as dit que si quelqu'un s'attiedit dans le travail spirituel il s'affaiblit et se prédispose aux maladies de l'esprit n'est-ce pas ? oui femme maintenant cela me semble en opposition avec ce que j'ai entendu de toi et de ta mère sur la faute d'origine ses effets en nous la libération de cette faute par ton intermédiaire vous m'avez enseigné que par la rédemption sera annulée la faute d'origine je crois ne pas me tromper en disant qu'elle sera annulée non pas pour tous mais seulement pour ceux qui croiront en toi c'est vrai Saint-Ika poursuit je laisse donc les autres et je prends un de ses sauvés je le considère après les effets de la rédemption son âme n'a plus la faute d'origine elle revient donc en possession de la grâce comme l'avaient les premiers parents cela ne lui donne-t-il pas alors une vigueur qu'aucune langueur ne peut attaquer tu diras l'homme fait aussi des péchés personnels c'est d'accord mais je pense qu'eux aussi tomberont avec ta rédemption je ne te demande pas comment mais je suppose que pour témoigner qu'elle a vraiment existé et je ne sais pas d'ailleurs comment elle se produira bien que tout ce qui se rapporte à toi dans le livre sacré fasse trembler et j'espère qu'il s'agit d'une souffrance symbolique limitée au moral bien que la douleur morale ne soit pas une illusion mais un spasme peut-être plus atroce que le spasme physique je suppose que tu laisseras des moyens des symboles toutes les religions en ont et on les appelle alors des mystères le baptême actuel en vigueur en Israël en est un n'est-ce pas oui et il y aura avec des noms différents de ceux que tu leur donnes dans ma religion aussi des signes de ma rédemption appliqués aux âmes pour les purifier les fortifier les éclairer les soutenir les nourrir les absoudre et alors si elles sont absoutes aussi des péchés personnels elles seront toujours en grâce comment alors seront-elles faibles et prédisposées à des maladies spirituelles je t'apporte une comparaison prenons un enfant qui vient de naître de parents très sains sains et robustes lui aussi il n'y a en lui aucune tare physique héréditaire son organisme est parfait pour le squelette et les organes il jouit d'un sang qui est sain il a par conséquent tout ce qui est requis pour grandir fort et sain parce qu'aussi la mère a un lait abondant et nourrissant mais dès le premier instant de sa vie il est atteint par une très grave maladie dont on ne connaît pas la cause une maladie vraiment mortelle il s'en tire difficilement grâce à la pitié de Dieu qui lui garde la vie déjà sur le point de quitter son petit corps et bien crois-tu qu'après cela cet enfant sera robuste comme s'il n'avait pas eu ce mal non il y aura une faiblesse permanente en lui même si elle n'est pas visible elle existera et le prédisposera aux maladies qu'il aurait évité s'il n'avait pas été malade quelque organe ne sera plus intègre comme avant son sang sera moins résistant et moins pur qu'auparavant toute raison pour lesquelles il contractera plus facilement des maladies et celles-ci quand elles l'atteindront le prédisposeront à tomber de nouveaux malades il en est de même dans le domaine spirituel la faute d'origine sera effacée chez ceux qui croient en moi mais l'esprit conservera une tendance au péché que sans la faute originelle il n'aurait pas eu c'est pour cela qu'il faut surveiller et soigner continuellement son esprit comme le fait une mère soucieuse pour son cher petit rester affaibli à la suite d'une maladie infantile il faut donc éviter l'oisiveté et être toujours actif pour fortifier les vertus si quelqu'un tombe dans la paresse ou la tiédeur il sera plus facilement séduit par Satan et tout péché grave parce qu'il ressemble à une grave rechute le disposera toujours plus à l'infirmité et à la mort de l'esprit au contraire si rendu par la rédemption la grâce est aidée par une volonté active et infatigable voilà qu'elle se garde et non seulement cela mais elle grandit associée aux vertus conquises par l'homme sainteté et grâce qu'elles elles sûrent pour voler vers Dieu as-tu compris oui mon seigneur toi c'est-à-dire la trinité très sainte vous donnez à l'homme la base qu'il lui faut l'homme grâce à son travail et à son attention doit éviter sa destruction j'ai compris tout péché grave détruit la grâce c'est-à-dire la santé de l'esprit les signes que tu nous laisseras rendront la santé c'est vrai mais le pécheur obstiné qui refuse la lutte contre le péché deviendra à chaque fois plus faible même si chaque fois il reçoit le pardon il faut donc lutter pour ne pas périr merci seigneur Marc-James s'éveille il est tard oui prions tous ensemble et puis allons nous reposer Jésus se lève et tout se limite même l'enfant encore à moitié endormi et le paternostère résonne plein de force et d'harmonie dans la petite pièce chapitre 174 Jésus avec Salomé épouse du cousin Simon Jésus avec Simon le zélote et Marc-James traverse Nazareth en se dirigeant vers la campagne qui s'étend vers Cana et il la traverse sa ville incrédule et hostile en prenant justement les rues les plus centrales et en coupant de biais la place du marché fréquentée à cette heure matinale plusieurs se retournent pour le regarder quelques rares habitants le saluent les femmes surtout les plus âgées lui sourient mais à part quelques enfants personne ne vient à lui un murmure le suit quand il est passé Jésus voit certainement tout mais ne le manifeste pas il parle avec Simon ou avec l'enfant qui est entre les deux hommes et il suit son chemin ils sont maintenant aux dernières maisons sur le seuil d'une porte se trouve une femme d'environ 40 ans il semble qu'elle attend de quelqu'un quand elle voit Jésus elle est sur le point d'avancer puis elle s'arrête et baisse la tête en rougissant Jésus dit à l'apôtre c'est une parente c'est l'épouse de Simon d'Alphée la femme parait sur les épines en proie à des sentiments opposés elle change de couleur lève les yeux et les abaisse tout son visage exprime un désir de parler que quelques motifs retient la paix à toi Salomé lui dit pour la saluer Jésus qui est à sa hauteur la femme le regarde comme étonné par le ton affectueux de son parent et elle répond en rougissant encore davantage la paix l'envie de pleurer l'empêche de finir la phrase elle couvre son visage en repliant son bras et elle pleure angoissée contre l'huisserie de la porte de la maison pourquoi pleures-tu ainsi Salomé ne puis-je rien faire pour te consoler viens ici dans ce coin et dis-moi ce que tu as et il la prend par le coude et la conduit dans une petite ruelle entre sa maison et le jardin d'une autre maison Simon avec Marjiam tout étonné reste à l'entrée de la ruelle qu'as-tu Salomé tu sais que je t'aime bien que je vous ai toujours bien aimé tous et qu'il en est toujours ainsi tu dois y croire et pour ce motif avoir confiance les pleurs s'arrêtent comme pour écouter ces paroles et en comprendre le vrai sens et puis reprennent plus fort alternant avec des paroles décousues toi oui nous pas moi pourtant et pas même Simon mais lui est plus sot que moi moi je lui disais appelle Jésus mais tout le pays est contre nous contre toi contre moi contre mon enfant arrivé au point tragique les pleurs deviennent à leur tour tragiques la femme se tord et gémit en se frappant le visage comme si la douleur la faisait délirer Jésus lui prend les mains en disant non pas ainsi je suis ici pour te consoler parle et moi je ferai tout la femme le regarde en écarquillant les yeux par l'étonnement et la souffrance mais l'espoir lui donne la force de parler et elle parle posément même si Simon est coupable auras-tu pitié de moi vraiment oh Jésus qui sauve tout le monde mon petit Alphée le dernier il est malade il meurt tu l'aimais Alphée tu lui découpais des jouets dans le bois tu le soulevais pour qu'il cueille le raisin et les figues de tes arbres et avant de partir pour pour aller dans le monde tu lui enseignais déjà tant de bonnes choses maintenant tu ne pourrais plus il est comme mort il ne mangera plus de raisin ni de figues il n'apprendra plus rien et elle pleure à chaudes larmes Salomé sois bonne dis-moi ce qu'il a son ventre est très malade il a crié éprouvé des spasmes déliré pendant tant de jours maintenant il ne parle plus il est comme quelqu'un que l'on a frappé à la tête il gémit mais ne répond pas il ne sait même pas qu'il gémit il est livide déjà il se refroidit il y a tant de jours que je supplie Simon d'aller te trouver mais oh je l'ai toujours aimé mais à présent je le hais car c'est un sceau qui pour une idée stupide fait mourir mon enfant mais lui mort je m'en irai dans ma maison avec mes autres enfants il n'est pas capable d'être père quand il le faut et moi je défends mes enfants je m'en vais oui que le monde dise ce qu'il veut je m'en vais ne parle pas ainsi renonce tout de suite à cette pensée de vengeance de justice je me révolte tu le vois moi je t'ai attendu parce que personne ne te disait viens moi je te le dis mais j'ai dû le faire comme si c'était une mauvaise action et je ne puis te dire entre car dans la maison il y a les gens de Joseph et il n'est pas nécessaire me promets-tu de pardonner à Simon d'être toujours sa bonne épouse si tu me le promets moi je te dis rentre chez toi et ton fils guéri te sourira peux-tu le croire moi je crois en toi même contre tout le monde je crois et comme tu as la foi peux-tu avoir le pardon vas-tu vraiment me le guérir non seulement cela je te promets que cessera le doute de Simon sur moi et le petit Alphée et avec lui les autres enfants et toi avec ton époux leur père vous reviendrez dans ma maison Marie dit si souvent ton nom oh Marie Marie il est né quand elle était là Alphée oui Jésus je pardonnerai je ne lui dirai rien non plutôt je lui dirai voici comme Jésus répond à ta manière d'agir en te rendant un fils cela je peux le dire tu peux le dire va Salomé va ne pleure plus adieu la paix à toi bonne Salomé va va il la ramène à la porte la regarde entrer sourit en voyant que toute anxieuse elle court vers l'entrée sans même fermer la porte et lui s'approche lentement pour la fermer complètement il se tourne vers ses deux compagnons et dit et maintenant allons où nous devions aller le zélote demande crois-tu que Simon se convertira ce n'est pas un infidèle c'est seulement quelqu'un qui se laisse dominer par le plus fort oh mais alors plus fort que le miracle tu vois que tu te réponds par toi-même je suis content d'avoir sauvé l'enfant je l'ai vu quand il avait quelques heures et il m'a toujours bien aimé comme moi et il deviendra disciple demande Marjia m'intéresser et qui a du mal à croire que quelqu'un puisse aimer Jésus comme il l'aime toi tu m'aimes comme enfant et comme disciple Alphée m'aimait seulement comme enfant mais après il m'aimera aussi comme disciple mais maintenant il est encore enfant il a 8 ans environ tu le verras alors comme enfant et disciple il n'y a que moi toi seul pour l'instant tu es le chef des enfants disciples quand tu seras tout à fait homme rappelle-toi que tu as su être un disciple qui n'est pas inférieur aux hommes et par conséquent ouvre les bras à tous les enfants qui viendront à toi en me cherchant et en disant je veux être disciple du Christ le feras-tu ? je le ferai promet sérieusement Marjiam la campagne découverte tout ensoleillé les entoure maintenant et il s'éloigne de moi dans le soleil chapitre 175 le cousin Simon revient à Jésus ils sont accueillis dans une pauvre maison où se trouve une petite vieille entourée d'une ribambelle d'enfants de 10 à 2 ans plus ou moins la maison est au milieu de petits champs peu entretenus plusieurs transformés en prés où émergent des arbres fruitiers qui ont survécu la paix à toi Jeanne cela va mieux aujourd'hui ils sont venus t'apporter de l'aide oui maître et Jésus et ils m'ont dit qu'ils reviendront pour semer ce sera tard mais ils m'ont dit que cela poussera encore certainement cela poussera ce qui serait un miracle de la terre et de la semence deviendra miracle de Dieu par conséquent un miracle parfait tes champs seront les plus beaux de cette région et ces oiseaux qui t'entourent auront du grain en abondance pour remplir leur bouche ne pleure plus l'année qui vient cela ira déjà beaucoup mieux mais je t'aiderai encore ou plutôt tu seras aidé par une personne qui a le même nom que toi et qui ne se rassasie jamais d'être bonne regarde ceci est pour toi avec cela tu pourras aller jusqu'au récolte la petite vieille prend la bourse et en même temps elle prend la main de Jésus et elle baise cette main en pleurant puis elle demande dis-moi quelle est cette bonne créature pour que je dise son nom au Seigneur une de mes disciples est ta soeur le nom est connu de moi et du père des cieux oh c'est toi moi je suis pauvre Jeanne je donne ce que l'on me donne de moi-même je ne puis donner que le miracle et je regrette de n'avoir pas su plus tôt ton malheur je suis venue dès que Suzanne me l'a dit c'était tard désormais mais ainsi resplendira davantage l'oeuvre de Dieu tard oui tard si rapide a été la mort pour faucher ici et elle a pris les jeunes non pas moi qui étais inutile ni ceux-ci incapables mais ceux qui étaient solides pour le travail maudite lune de Ellul chargée d'influence maligne ne maudit pas la planète elle n'y est pour rien sont-ils bons ces petits venez ici vous voyez lui aussi est un enfant sans père et sans mère et il ne peut pas même vivre avec son grand-père mais Dieu ne l'abandonne tout de même pas et il ne l'abandonnera pas tant qu'il sera bon n'est-ce pas Marc-Jiam Marc-Jiam est d'accord et il parle aux petits qui se serrent autour de lui petits pour l'âge plus que lui mais certains sont sensiblement plus grands que lui il dit oh c'est bien vrai que Dieu n'abandonne pas moi je peux le dire le grand-père a prié pour moi et certainement aussi le père et la mère de l'autre vie et Dieu a écouté ses prières car lui est très bon et il écoute toujours les prières des justes qu'il soit mort ou vivant pour vous certainement vos morts ont prié et cette chère petite grand-mère l'aimez-vous bien oui oui le pépiment de l'anniché orpheline s'élève enthousiaste Jésus se tait pour écouter la conversation de son petit disciple et des orphelins vous avez raison les vieillards il ne faut pas les faire pleurer d'ailleurs on ne doit faire pleurer personne car celui qui donne douleur au prochain donne douleur à Dieu mais les vieillards le maître traite bien tout le monde mais avec les vieillards il est toute caresse comme avec les enfants car les enfants sont innocents et les vieillards sont souffrants ils ont déjà tant pleuré il faut les aimer deux fois trois fois dix fois pour tous ceux qui ne les aiment plus Jésus dit toujours que celui qui n'honore pas le vieillard est deux fois méchant comme celui qui maltraite l'enfant c'est que les vieillards et les enfants ne peuvent se défendre vous par conséquent soyez bon avec la vieille mère moi quelquefois je ne l'aide pas dit un des grands pourquoi tu manges pourtant le pain qu'elle te présente avec sa fatigue n'y sens-tu pas le goût de ses larmes quand tu l'affliges et toi femme l'aides-tu la femme en question a au plus dix ans et c'est une frêle et pas le fille les petits frères disent en coeur oh Rachel est bonne elle veille tard pour filer le peu de laine et de coton que nous avons et elle a pris la fièvre dans le champ pour le préparer au semaille pendant que le père mourait Dieu t'en récompensera dit sérieusement Marc-Giam il m'a déjà récompensé en soulageant la peine de la grand-mère Jésus intervient tu ne demandes pas davantage non Seigneur mais es-tu guéri non Seigneur mais peu importe maintenant si je meurs la grand-mère est secourue avant il me déplaisait de mourir parce que je l'aidais mais la mort est une vilaine chose fillette comme Dieu m'aide pendant ma vie il m'aidera à la mort et j'irai trouver maman oh ne pleure pas grand-mère je t'aime bien chérie je ne le dirai plus si cela doit te faire pleurer et même si tu le veux je dirai au Seigneur qu'il me guérisse ne pleure pas ma petite maman et elle embrasse la petite vieille désolée fais qu'elle guérisse Seigneur mon grand-père tu l'as rendu heureux à cause de moi rends heureuse cette petite vieille maintenant dit Marc-Giam Jésus demande sérieusement les grâces s'obtiennent par le sacrifice toi quel sacrifice fais-tu pour l'obtenir Marc-Giam réfléchit il cherche ce à quoi il lui sera plus pénible de renoncer puis il sourit je ne prendrai plus de miel pendant toute une lune c'est peu celle de Casse-le est déjà bien avancée je parle d'une lune pour dire quatre phases et pense que ces jours c'est la fête des lumières et il y a les foisses au miel c'est vrai et bien Rachel guérira grâce à toi maintenant partons adieu Jeanne avant de partir je viendrai encore adieu Rachel et toi Toby sois toujours bon adieu vous tous petits que que reste sur vous ma bénédiction et en vous ma paix ils sortent suivis par les bénédictions de la petite vieille et des enfants Marc-Giam une fois joué son rôle d'apôtre et victime se met à sauter comme un cabri en courant en avant Simon observe avec un sourire son premier serment et son premier sacrifice voilà qui promet ne te semble-t-il pas maître oui mais il a déjà prêché plusieurs fois même pour Judas de Simon le zélote interrompt auquel il semble que le Seigneur fasse parler par les enfants peut-être pour éviter des vengeances de sa part des vengeances non je ne crois pas qu'il arrive à pareille chose mais des réactions vives oui il n'aime pas la vérité celui qui mérite le reproche et pourtant il faut la dire Simon l'observe puis il demande maître dis-moi la vérité tu l'as éloigné et tu as pris la décision d'envoyer tout le monde à la maison pour les enseignes pour empêcher que Judas soit en Galilée à ce moment-là je ne te demande pas et je ne veux pas que tu me dises pourquoi il est bien que l'homme de Kériot ne soit pas parmi nous il me suffit de savoir si j'ai deviné tous le pensent tu sais Thomas lui-même et il m'a dit je pars sans réagir car je comprends qu'il y a par-dessous un motif sérieux et il a ajouté et le maître fait bien d'agir comme il le fait trop de Nahum Sadoc Jokana et Eleazar dans les amitiés de Judas il n'est pas stupide de Thomas et il n'est pas mauvais bien que très homme dans son affection pour toi il est très sincère je le sais et c'est vrai ce que vous avez pensé bientôt vous en saurez la raison nous ne te la demandons pas mais j'aurai à vous demander de l'aide et je devrais vous le dire Marc-Jam revient en vitesse maître là-bas là où le sentier débouche sur la route il y a ton cousin Simon tout en sueur comme s'il avait beaucoup couru il m'a demandé où est Jésus j'ai répondu ici en arrière avec Simon le zélote il m'a dit il passe par ici certainement ai-je répondu on passe par ici pour revenir à la maison à moins de faire comme les oiseaux qui volent et vont de tous les côtés pour revenir à leur nid tu le veux lui ai-je demandé aussi ton frère est resté incertain et pourtant il te veut j'en suis sûr Simon le zélote dit maître il a déjà vu sa femme voici ce que nous allons faire Marc-Jam et moi nous te laissons libre nous passerons par derrière de toute façon nous ne sommes pas pressés d'arriver et toi tu suis le chemin direct oui merci Simon adieu à tous les deux ils se séparent et Jésus presse le pas vers la grande route voilà Simon d'Alphée adossé à un tronc d'arbre qui alète et suit sa sueur en voyant Jésus il lève les bras et puis les laisse retomber et baisse la tête humiliée Jésus le rejoint et lui met la main sur l'épaule en lui demandant que veux-tu de moi Simon me faire plaisir en me disant une parole d'amour que j'attends depuis de nombreux jours Simon et se laisse tomber et l'épouse à la fois j'ai repris un peu je me suis enfui de ma maison pour aller à la tienne par derrière la ville pour ne pas trouver d'obstacle j'ai frappé ta mère m'a ouvert étonné elle aurait pu me recevoir mal elle m'a seulement dit qu'as-tu pauvre Simon et elle m'a caressé comme si j'étais encore un enfant cela m'a fait beaucoup pleurer et l'orgueil l'hésitation ont ainsi disparu ce n'est pas possible que ce soit vrai ce que nous a dit Judas ton apôtre pas mon frère cela je ne l'ai pas dit à Marie mais je me le dis à moi-même en me battant la poitrine et en me traitant de tous les noms depuis ce moment-là à elle j'ai dit Jésus est-il là ? c'est pour Alphée il va mourir Marie m'a dit cours il est vers Cana avec l'enfant et un apôtre sur la route de Cana mais fais vite il est sorti à l'aurore il va revenir je prierai pour que tu le trouves pas un mot de reproche pas un pour moi qui en mérite tant moi non plus je ne te ferai pas de reproche mais je t'ouvre les bras pour hélas pour me dire qu'Alphée est mort non pour te dire que je t'aime bien viens alors vite vite non ce n'est pas nécessaire tu ne viens pas ah tu ne pardonnes pas ou bien Alphée est mort mais même s'il l'est Jésus 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 toi qui ressuscite les morts rends-moi mon fils oh Jésus bon oh Jésus saint oh Jésus que j'ai abandonné oh Jésus 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 les pleurs de l'homme remplissent la route solitaire pendant que lui de nouveau à genoux chiffonne convulsivement le vêtement de Jésus ou lui baise les pieds brisés par la douleur le remords l'amour paternel tu n'es pas passé chez toi avant de venir ici non je suis accouru comme un fou jusqu'ici pourquoi il y a une autre douleur Salomé est déjà en fuite elle est devenue folle elle semblait déjà l'être cette nuit Salomé m'a parlé elle a pleuré elle a cru va chez toi Simon ton fils s'est guéri toi toi tu as fait cela pour moi qui t'ai offensé en croyant à ce serpent oh Seigneur je ne suis pas digne de tant pardon 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 dis-moi ce que tu veux que je fasse pour réparer pour te dire que je t'aime pour te persuader que je souffrais de garder les distances pour te dire que depuis que tu es ici même avant qu'Alphée soit si malade moi je désirais te parler mais mais laisse tomber tout cela c'est du passé moi je ne m'en souviens plus fais de même et oublie aussi les paroles de Judas de Kériot c'est un enfant de toi je veux seulement ceci que ni maintenant ni jamais tu ne répètes ces paroles à mes disciples à mes apôtres et moins encore qu'à tous à ma mère cela seulement maintenant Simon va chez toi va sois en paix ne tarde pas à jouir de la joie qui remplit ta demeure va il l'embrasse et le pousse doucement vers Nazareth tu ne viens pas avec moi je t'attends à ma maison avec Salomé et Alphée va et souviens-toi que c'est à cause de ton épouse qui a su croire seulement à la vérité que tu as la joie actuelle à cause d'elle tu veux dire qu'à moi non je veux dire que j'ai senti en toi le repentir et ton repentir est venu de son ton accusateur vraiment Dieu crie par la bouche de ceux qui sont bons et il avertit par eux et conseille et j'ai vu la foi humble et forte de Salomé va je te dis ne tarde pas davantage à lui dire merci il le pousse presque rudement pour le persuader d'aller et quand finalement Simon s'en va il le bénit et puis il hoche la tête en un muet soliloque et des larmes coulent lentement sur son pâle visage un seul mot dit où se porte sa pensée Judas il prend le même petit chemin pris par le zélote en arrière des limites de la ville en direction de sa maison chapitre 176 Simon Pierre à Nazareth la générosité de Marc-Jiam la matinée est avancée quand Pierre seul et sans être attendu arrive à la maison de Nazareth il est chargé comme un portefex de panier et de sac mais il est si heureux qu'il ne sent pas le poids et la fatigue à Marie qui va lui ouvrir il adresse un sourire bienheureux et un salut à la fois joyeux et respectueux puis il demande où sont le maître et Marc-Jiam ils sont sur le talus au-dessus de la grotte mais du côté de la maison d'Alphée je crois que Marc-Jiam cueille les olives et Jésus certainement médite je vais les appeler je m'en charge moi débarrasse-toi au moins de tous ces colis non non ce sont des surprises pour l'enfant j'aime le voir écarquiller les yeux et fouiller anxieusement c'est joie mon pauvre enfant il sort dans le jardin va au-dessous du talus se cache bien à l'intérieur de la grotte et puis il crie en changeant un peu sa voix la peu à toi maître et puis d'une voix naturelle Marc-Jiam la petite voix de Marc-Jiam qui remplissait d'exclamations l'air tranquille se tait une pause puis la petite voix semblable à celle d'une fillette demande maître n'était-ce pas mon père celui qui m'a appelé peut-être Jésus était tellement plongé dans ses pensées qu'il n'a rien entendu et il le reconnaît simplement Pierre appelle de nouveau Marc-Jiam et puis il pousse un grand éclat de rire oh c'est bien lui père mon père où es-tu il se penche pour regarder dans le jardin mais il ne voit rien Jésus aussi s'avance et regarde il voit Marie qui sourit à la porte et Jean et Saint-Ica qui l'imitent de la pièce au fond du jardin près du four mais Marc-Jiam se décide et se jette du haut du talus tout près de la grotte et Pierre le saisit rapidement avant qu'il ne touche le sol il est émouvant le salut des deux Jésus Marie et les deux qui sont au fond du jardin les observent en souriant et puis s'approchent du petit groupe affectueux Pierre se libère comme il peut de l'étreinte de l'enfant pour s'incliner devant Jésus et le saluer de nouveau et Jésus l'embrasse embrassant aussi l'enfant qui ne se détache pas de l'apôtre et qui demande et la mère mais Pierre répond à Jésus qui lui demande pourquoi es-tu venu si tôt et il te semblait que je pourrais rester si longtemps sans te voir et puis et c'était Porphyré qui ne me laissait pas tranquille va voir Marjame porte-lui ceci porte-lui cela elle semblait penser que Marjame était au milieu des voleurs ou dans un désert puis la nuit dernière elle s'est levée exprès pour faire les foisses et à peine furent-elles cuites qu'elle me fit partir Oh ! les foisses crie Marjame mais ensuite il se tait Pierre dit oui elles sont ici dedans avec les figues séchées au four et les olives et les pommes rouges et puis elle t'a fait un pain à l'huile et puis elle t'a envoyé les petits fromages de tes brebis et puis il y a un vêtement qui ne prend pas l'eau et puis et puis je ne sais quoi d'autre comment tu n'es plus pressé tu pleures oh pourquoi parce que j'aurais préféré que tu me l'amènes elle plutôt que toutes ces choses je l'aime bien sais-tu moi oh divine miséricorde mais qui l'aurait pensé si c'était elle qui entend ces choses elle fondrait comme du beurre Marie dit Marjame a raison tu aurais pu venir avec elle sûrement elle désire le voir depuis si longtemps nous femmes nous sommes ainsi avec nos enfants bien mais sous peu elle le verra n'est-ce pas maître oui après les enseignes quand nous partirons mais même oui quand tu reviendras après les enseignes tu viendras avec elle elle sera avec lui quelques jours et puis ils retourneront ensemble à Bethsaida oh comme c'est beau ici avec deux mères l'enfant l'enfant est rasséréné et heureux ils entrent tous dans la maison et Pierre se débarrasse de ses paquets voici du poisson sec du salé du frais ce sera pratique pour ta mère voici ce fromage tendre qui te plaît tant maître et ici des oeufs pour Jean espérons qu'ils ne sont pas cassés non heureusement et puis du raisin c'est Suzanne qui me l'a donné à Cana où j'ai dormi et puis ah et puis cela regarde Marc-Giam comme il est blond on dirait des cheveux de Marie et il ouvre un pot rempli de miel filant mais pourquoi tant de choses tu t'es sacrifié Simon dit Marie devant les gros paquets et les petits les vases et les pots qui couvrent la table sacrifié non j'ai beaucoup pêché et avec beaucoup de succès cela pour le poisson pour le reste des produits de la maison cela ne coûte rien et en revanche cela donne tant de joie de les apporter et puis ce sont les enseignies c'est l'usage non tu ne goûtes pas le miel je ne peux pas dit sérieusement Marc-Giam pourquoi tu te sens mal non mais je ne peux le manger mais pourquoi l'enfant devient rouge mais il ne répond pas il regarde Jésus et se tait Jésus sourit et explique Marc-Giam a fait un vœu pour obtenir une grâce il ne peut prendre de miel pendant quatre semaines ah bien tu le prendras après prends quand même le vase mais regarde je ne le croyais pas si 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 généreux Simon celui qui se met à la pénitence dès l'enfance trouvera facilement le chemin de la vertu pendant toute sa vie dit Jésus pendant que l'enfant s'éloigne avec le petit vase dans les mains Pierre le regarde aller plein d'admiration puis il demande le zélote n'est pas ici il est chez Marie d'Alphée mais il va bientôt venir ce soir vous dormirez ensemble viens ici Simon Pierre ils sortent pendant que Marie et Saint-Ika mettent en ordre la pièce encombrée par les paquets Pierre dit maître je suis venu pour vous voir toi et l'enfant c'est vrai mais aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci surtout depuis la venue de ces trois empoisonneurs auxquels j'ai dit plus de mensonges qu'il n'y a de poissons dans la mer maintenant ils sont en route pour Gethsémanie croyant y trouver Jean d'Andorre et puis ils iront chez Lazare espérant y trouver Saint-Ika et aussi toi qu'ils y aillent mais ensuite ils reviendront et maître ils veulent te causer des ennuis pour ces deux malheureux j'ai déjà pourvu à tout depuis des mois quand ils reviendront à la recherche de ces deux qu'ils poursuivent ils ne les trouveront plus en aucun lieu de la Palestine tu vois ces coffres c'est pour eux tu as vu tous ces vêtements pliés près du métier c'est pour eux tu es étonné oui maître mais où les envoies-tu à Antioche Pierre fait un sifflement significatif et puis il demande et chez qui et comment y vont-ils dans une maison de Lazare la dernière que possède Lazare là où son père gouverna au nom de Rome et ils iront par mère ah voilà car si Jean devait y aller sur ses jambes par mère j'ai plaisir de pouvoir t'en parler j'aurais envoyé Simon pour te dire viens pour tout préparer écoute deux ou trois jours après les enseignes nous partirons d'ici par petits groupes pour ne pas attirer l'attention de la troupe feront partie moi toi ton frère Jacques et Jean et mes deux frères et avec en plus Jean et Saint-Ica nous irons à Ptolémaïs de là en barque tu les accompagneras jusqu'à Tyr là vous prendrez place sur un navire qui va à Antioche comme des prosélytes qui reviennent à leur maison puis vous reviendrez et me trouverez à Axib je serai au sommet de la montagne chaque jour et du reste l'esprit vous guidera comment tu ne viens pas avec nous je serai trop remarqué je veux donner la paix à l'esprit de Jean et comment vais-je faire moi qui ne suis jamais allé hors d'ici tu n'es pas un enfant et bientôt tu devras aller beaucoup plus loin qu'Antioche je me fie à toi tu vois que je t'estime et Philippe et Barthélémy ils viendront à notre rencontre à Jotapate évangélisant en nous attendant je leur écrirai et tu porteras la lettre et ces deux d'ici savent-ils leur destinée non je leur ferai faire la fête en paix oh les pauvres regarde donc si quelqu'un doit être persécuté par des criminels et ne te souille pas la bouche Simon oui maître écoute pourtant comment allons-nous faire pour porter ces coffres et pour porter Jean il me semble vraiment très malade nous prendrons un âne non nous prendrons un petit char et qui va le conduire et si Judas de Simon a appris à ramer Simon de Jonas apprendra à conduire et puis ce ne doit pas être une chose difficile de conduire un âne par la bride sur le char nous mettons le coffre et ses deux et nous nous allons à pied oui oui c'est bien de faire ainsi crois-le et le char qui est-ce qui nous le donne rappelle-toi que je ne veux pas que le départ soit connu Pierre réfléchit il décide tu as de l'argent oui beaucoup encore des bijoux de Misas alors tout est facile donne-moi une somme je me procurerai un âne et un char auprès de quelqu'un et oui oui après nous donnerons l'âne à quelques malheureux et le char nous verrons j'ai bien fait de venir et dois-je vraiment revenir avec l'épouse oui c'est bien et ce sera bien mais ces deux pauvres il me déplait voilà de ne plus avoir Jean avec nous déjà nous l'aurions pour peu de temps mais le pauvre il pouvait mourir ici comme Jonas le monde ne le lui aurait pas permis il est celui qui se rachète cela va le peiner je trouverai une raison pour le faire partir sans trop de regrets laquelle la même qui m'a servi pour envoyer Judas de Simon celle de travailler pour moi ah seulement en Jean il y aura la sainteté mais en Judas il n'y a que l'orgueil Simon ne médis pas c'est plus difficile que de faire chanter un poisson c'est la vérité maître ce n'est pas de la médisance mais il me semble que le zélote soit venu avec tes frères allons-y allons et silence avec tout le monde tu me le dis je ne puis cacher la vérité quand je parle mais je sais me taire tout à fait si je veux et je le veux je me le suis juré à moi-même moi aller jusqu'à Antioche au bout du monde oh je ne vois pas l'heure du retour je ne dormirai pas tant que tout ne sera pas fini ils sortent et je ne sais plus rien chapitre 177 rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel je ne sais si c'est le même jour mais je le suppose à cause de la présence de Pierre à la table de famille de Nazareth le repas est presque fini et Saint-Ika se lève pour mettre sur la table des pommes des noix du raisin et des amandes qui finissent le souper car c'est le soir et les lampes sont déjà allumées c'est sur les lampes justement que roule la conversation pendant que Saint-Ika apporte les fruits Pierre dit cette année nous allons en allumer une de plus et ensuite toujours une de plus pour toi mon fils car nous voulons l'allumer nous pour toi même si tu es ici la première fois que nous l'allumons pour un enfant et Simon s'émeut un peu en terminant sûrement si tu y étais toi ce serait plus beau Marie dit l'an dernier c'était moi Simon qui soupirait ainsi pour le fils si loin et avec moi Marie d'Alphée et Salomé et aussi Marie de Simon dans sa maison de Kériote et la mère de Thomas oh la mère de Judas cette année elle aura son fils mais je ne crois pas qu'elle soit plus heureuse n'y pensons pas nous étions chez Lazare que deux lumières cela ressemblait à un ciel d'or et de feu cette année Lazare a sa soeur mais je peux bien dire qu'ils soupireront en pensant que tu n'y es pas et l'année prochaine où serons-nous ? Jean murmure moi je serai très loin Pierre se tourne pour le regarder car il a son côté et il va lui demander quelque chose mais heureusement il sait s'arrêter par suite d'un coup d'œil de Jésus Marc-Jean demande où seras-tu ? par la miséricorde du Seigneur j'espère dans le sein d'Abraham répond Jean d'Andorre oh tu veux mourir ? tu ne veux pas évangéliser ? tu ne regrettes pas de mourir sans l'avoir fait ? la parole du Seigneur doit sortir de l'œuvre sainte c'est beaucoup qu'il m'ait permis de l'entendre et de me racheter grâce à elle cela m'aurait plu mais c'est tard et pourtant tu évangéliseras tu l'as déjà fait quand tu as attiré l'attention sur toi pour cela tu seras également appelé disciple évangélisateur même si tu ne voyages pas en répandant la bonne nouvelle et tu auras dans l'autre vie la récompense réservée à mes évangélisateurs ta promesse me fait désirer la mort chaque minute de vie peut cacher un piège et moi faible comme je suis je ne pourrai peut-être pas l'éviter si Dieu m'accueille satisfait de ce que j'ai accompli n'est-ce pas une grande bonté qu'il faut bénir ? en vérité je te dis que la mort sera bonté suprême pour beaucoup qui de cette façon connaîtront jusqu'à quel point l'homme devient démoniaque pour arriver à un point où la paix les consolera de cette connaissance et la changera en Hosanna parce qu'elle sera unie à l'inexprimable joie de la libération des limbes et les années suivantes où serons-nous Seigneur ? demande le zélote attentif où il plaira à l'éternel veux-tu connaître d'avance les temps éloignés quand nous ne sommes pas sûrs du moment que nous vivons et s'il nous sera accordé de le finir du reste quel que soit l'endroit où se feront les futurs enseignies il sera toujours saint si vous y êtes pour accomplir la volonté de Dieu Pierre demande vous y serez et toi ? moi je serai toujours où se trouveront ceux que j'aime Marie n'a jamais parlé mais ses yeux n'ont pas cessé un moment de scruter le visage du fils elle en est détournée par l'observation de Marc-Giam qui dit pourquoi mère n'as-tu pas mis sur la table les foisses au miel elle plaise à Jésus et elle ferait du bien à Jean pour sa gorge et puis elle plaise aussi à mon père Pierre termine et aussi à toi pour moi c'est comme si elle n'existait pas j'ai promis et c'est pour cela mon chéri que je ne les ai pas mis dit Marie en le caressant car Marc-Giam est entre elle et Saint-Ika d'un côté de la table alors que les quatre hommes sont du côté opposé non non tu peux les apporter à tout le monde et même tu dois les apporter et moi je les donnerai à tout le monde Saint-Ika prend une lampe sort et revient avec les foisses Marc-Giam prend le plateau et commence la distribution la plus belle dorée levée comme celle d'un maître pâtissier il la donne à Jésus une autre aussi parfaite à Marie puis c'est le tour de Pierre de Simon de Saint-Ika mais pour la donner à Jean l'enfant se lève et il va à côté du pédagogue vieux et malade et lui dit pour toi la tienne et la mienne et en plus un baiser pour tout ce que tu m'enseignes puis il revient à sa place en posant résolument le plateau au milieu de la table et en croisant les bras tu me fais avaler de travers ce délice dit Pierre en voyant que Marc-Giam n'en prend vraiment pas et il ajoute un petit morceau au moins tiens de la mienne seulement pour ne pas mourir d'envie tu souffres trop Jésus te le permet mais si je ne souffrais pas je n'aurais pas de mérite mon père c'est bien parce que je savais que cela m'aurait fait souffrir que j'ai offert ce sacrifice et du reste je suis si content de l'avoir fait qu'il me paraît d'être plein de miel j'en sens le goût partout il me semble le respirer avec l'air c'est parce que tu en meurs d'envie non c'est parce que je sais que Dieu me dit tu fais bien mon fils le maître t'aurait fait plaisir même sans ce sacrifice il t'aime tant oui mais il n'est pas juste étant aimé que j'en profite lui le dit du reste que grande est la récompense au ciel même pour une coupe d'eau offerte en son nom je pense que si elle est grande pour un calice d'eau donné à un autre en son nom elle le sera aussi pour une foisse ou un peu de miel que l'on se refuse pour l'amour d'un frère est-ce que je parle mal maître tu parles avec sagesse moi je pouvais en effet t'accorder ce que tu demandais pour la petite Rachel même sans ton sacrifice car c'était une chose qui était bonne à faire et mon coeur la voulait mais c'est avec plus de joie que je l'ai faite parce que j'étais aidé par toi l'amour pour nos frères ne se borne pas à des moyens et des limites humaines mais il s'élève bien plus haut quand il est parfait il touche le trône de Dieu et se fond avec son infinie charité et bonté la communion des saints est précisément cette continuelle action de même que continuellement et de toutes les façons Dieu agit pour donner de l'aide aux frères que ce soit dans leurs besoins matériels ou dans leurs besoins spirituels ou dans les deux à la fois comme c'est le cas pour Marjiam qui en obtenant la guérison de Rachel la soulage de la maladie et en même temps soulage l'esprit abattu de la vieille Jeanne et allume une confiance toujours plus grande dans le Seigneur dans le cœur de tous ceux de cette famille même une cuillerée de miel que l'on sacrifie peut servir à ramener la paix et l'espoir à un affligé comme la foisse ou une autre nourriture dont on s'est privé dans un but d'amour peut obtenir un pain miraculeusement offert à un affamé éloigné et qui sera toujours pour nous un inconnu et une parole de colère même d'une juste colère retenue par esprit de sacrifice peut empêcher un crime lointain comme de résister au désir de cueillir un fruit par amour peut servir à donner une pensée de regret à un voleur et ainsi empêcher un vol rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel pas plus l'héroïque sacrifice d'un enfant devant un plat de foisse que l'holocauste d'un martyr je vous dis même que l'holocauste d'un martyr a souvent pour origine l'éducation héroïque qui lui a été donnée dès l'enfance pour l'amour de Dieu et du prochain alors il est vraiment utile que je fasse toujours des sacrifices pour le temps où nous serons persécutés dit Marjiam avec conviction persécutés demande Pierre oui tu ne te rappelles pas que lui l'a dit vous serez persécutés à cause de moi toi tu me l'as dit quand tu es venu pour la première fois seul évangéliser à Bethsaida pendant l'été il se souvient de tout cet enfant dit Pierre plein d'admiration le souper est terminé Jésus se lève il prie pour tous et bénit et puis pendant que les femmes vont faire la vaisselle Jésus se met avec les hommes dans un coin de la pièce et il taille un morceau de bois qui sous le regard admiratif de Marjiam devient une brebis chapitre 178 Jean d'Andorre tu iras à Antioche c'est une pluvieuse matinée d'hiver Jésus est déjà levé et il est au travail dans son atelier il travaille à de petits objets mais dans un coin il y a un nouveau métier à tisser nouveau pas très grand mais bien tourné Marie entre avec une tasse fumante de lait bois Jésus il y a si longtemps que tu es levé le temps est humide d'effroi oui mais au moins j'ai pu tout finir ces huit jours de fête avaient paralysé le travail Jésus s'est assis sur l'établi de menuisier un peu de biais et il boit son lait pendant que Marie observe le métier et le caresse de la main tu le bénis maman demande Jésus en souriant non je le caresse parce que c'est toi qui l'as fait la bénédiction tu la lui as donné en le faisant tu as eu une bonne idée il servira à Saint-Ica elle est très à droite pour le tissage et il lui servira pour approcher des femmes et des jeunes filles qu'as-tu fait d'autre car je vois des copeaux d'olivier me semble-t-il près du tour j'ai fait des choses utiles pour Jean tu vois un étui pour les styles et une petite table pour écrire et puis ses pupitres pour y renfermer ses livres je n'aurais pas pu faire cela si Simon de Jonas n'avait pas pensé à un petit char mais maintenant nous pourrons charger aussi ces objets et eux sentiront que je les ai aimés aussi dans ces petites choses tu souffres de les éloigner n'est-ce pas je souffre pour moi et pour eux j'ai attendu jusqu'à présent pour leur parler et c'est déjà beaucoup que Simon ne soit pas arrivé avec Porphyré c'est le moment de parler une souffrance qui m'est restée sur le cœur tous ces jours et qui a rendu tristes même les lumières des nombreuses lampes une souffrance que maintenant je dois donner aux autres ah maman j'aurais voulu la voir pour moi seule mon bon fils Marie lui caresse la main pour le consoler un silence puis Jésus recommence à parler Jean est-il levé ? oui je l'ai entendu tousser peut-être est-il à la cuisine pour boire du lait pauvre Jean une larme coule sur les joues de Marie Jésus se lève j'y vais je dois aller le lui dire avec Saint-Ica ce sera plus facile mais pour lui maman va trouver Marc Giam et éveille-le et priez pendant que je parle à cet homme c'est comme si je devais fouiller dans ses entrailles je puis le tuer ou le paralyser dans sa vie spirituelle quelle peine mon père j'y vais et il sort réellement accablé il fait les quelques pas qui de l'atelier conduisent à la pièce de Jean qui est la même où est mort Jonas c'est-à-dire celle de Joseph il rencontre Saint-Ica qui rentre avec un fagot qu'elle a pris dans le four et qui le salue sans rien savoir il répond absorbé au salut de la grecque et puis il reste immobile à regarder un parterre de lisse qui à peine en trouve leur bouton mais il n'est pas dit qu'il les voit puis il se décide il se retourne et frappe à la porte de Jean qui se présente et dont le visage s'éclaire tout entier en voyant que Jésus vient le trouver puis-je entrer un peu chez toi lui demande Jésus oh maître mais toujours j'étais en train d'écrire ce que tu disais hier soir sur la prudence et l'obéissance et même il est bien que tu le regardes car il me semble n'avoir pas bien retenu ce que tu as dit sur la prudence Jésus est entré dans la petite pièce déjà bien rangée dans laquelle on a ajouté une petite table pour la commodité du vieux maître Jésus se penche sur le parchemin et il lit très bien tu as bien répété voilà vois-tu il me semblait m'être mal expliqué dans cette phrase tu dis toujours qu'il ne faut pas avoir de soucis pour le lendemain et pour son propre corps maintenant dire que la prudence même pour les choses qui se rapportent au lendemain c'est une vertu cela me paraissait une erreur qui venait de moi naturellement non tu ne t'es pas trompé c'est bien ce que j'ai dit différent est le souci exagéré et apeuré de l'égoïste et le soin prudent du juste c'est un péché que l'avarice pour le lendemain dont peut-être nous ne jouirons jamais mais ce n'est pas un péché que la parcimonie pour se garantir le pain et le garantir pour ses parents en période de disette c'est un péché que le soin égoïste de son propre corps en exigeant que ceux qui sont autour de nous s'en préoccupent en s'épargnant tout travail et tout sacrifice de peur que la chair n'en s'ouvre mais ce n'est pas un péché de la préserver de maladies inutiles qu'on attrape par imprudence et qui sont une charge pour la famille et une perte de travail fructueux pour nous Dieu a donné la vie c'est un don qui vient de lui nous devons en user saintement sans imprudence comme sans égoïsme vois-tu parfois la prudence conseille des actions qui pour des sots peuvent paraître lâcheté ou inconstance alors qu'elles ne sont que simple prudence conséquence de faits nouveaux qui se sont présentés par exemple si je t'envoyais maintenant justement au milieu de gens qui pourraient te nuire les parents de ta femme par exemple ou les gardiens des mines où tu as travaillé ferais-je bien ou mal moi je ne voudrais pas te juger mais je dirais qu'il serait mieux de m'envoyer ailleurs où il n'y a pas de danger que mon peu de vertu soit mis à trop dure épreuve voilà tu jugerais avec sagesse et prudence c'est pour cela que je ne t'enverrai jamais en Bithynie ou en Misi où tu as déjà été ni non plus à Saintium bien que toi spirituellement aies désiré d'y aller ton esprit pourrait s'y trouver accablé par de nombreuses duretés humaines et pourrait revenir en arrière la prudence donc enseigne à ne pas t'envoyer là où tu serais inutile alors que je pourrais t'envoyer ailleurs avec profit pour moi et pour les âmes du prochain et la tienne n'est-ce pas ? Jean ignorant comme il est de ce que le destin lui réserve ne saisit pas les allusions de Jésus à une possibilité de mission en dehors de la Palestine Jésus étudie son visage et le voit calme bien heureux de l'écouter prêt à répondre sûrement maître je serai plus utile ailleurs moi-même quand il y a quelques jours j'ai dit je voudrais aller parmi les gentils pour donner le bon exemple ou j'ai donné le mauvais exemple je me le suis reproché en disant parmi les gentils oui parce que tu n'as pas les préventions des autres d'Israël mais à Saintium non ni non plus sur les monts désolés où tu as vécu comme un galérien et un loup aux mines de plomb et aux carrières de marbre précieux tu n'y pourrais y aller même par soif de sacrifice absolu ton coeur serait bouleversé par des souvenirs cruels et si tu venais à être reconnu même s'il ne se jetait pas sur toi il dirait tais-toi assassin nous ne pouvons pas t'écouter et il serait inutile alors d'y aller voilà ce que je me suis dit et c'est une pensée juste Jésus dit à Jean d'Andorre tu vois donc que tu possèdes aussi la prudence moi aussi je la possède c'est pour cela que je t'ai épargné les fatigues de l'apostolat comme les autres l'exercent et je t'ai amené ici dans le repos et la paix oh oui quelle paix si je vivais cent ans ici elle serait toujours la même c'est une paix surnaturelle et si je partais je l'amènerais avec moi même dans l'autre vie je l'amènerais les souvenirs pourront encore me troubler le coeur et les offenses me faire souffrir car je suis homme mais je ne serai plus capable de haïr car ici la haine a été stérilisée pour toujours jusque dans ses rejetons les plus lointains je n'ai même plus d'antipathie pour la femme moi qui la regardais comme l'animal le plus immonde et le plus méprisable de la terre ta mère est hors de cause elle je l'ai vénérée dès que je l'ai vue car je l'ai vue différente de toutes les femmes elle est le parfum de la femme mais de la femme sainte qui n'aime pas le parfum des fleurs les plus pures mais aussi les autres femmes les disciples bonnes affectueuses patientes sous leur fardeau de chagrin comme Marie de Cléophas et Élise généreuse comme Marie de Magdala si absolue dans son changement de vie suaves et pures comme Marthe et Jeanne digne intelligente toute pensée toute rectitude comme Saintika mon réconcilié avec la femme Saintika je te l'avoue est celle que je préfère son affinité d'esprit me la renchère et son affinité de conditions elle esclave moi galérien me permette d'avoir pour elle la confiance que la différence des autres m'interdit elle est un repos pour moi Saintika je ne saurais te dire avec précision ce qu'elle est pour moi et comment je la vois moi qui suis vieux par rapport à elle je la vois comme une fille la fille sage et studieuse que j'avais désiré avoir moi malade qu'elle soigne avec tant d'affection moi homme triste et solitaire qui est pleuré et regretté ma mère pendant toute ma vie et chercher la femme mère dans toutes les femmes sans la trouver voilà que je vois en elle la réalité du rêve que j'avais songé et sur ma tête lasse et mon âme qui va à la rencontre de la mort je sens descendre l'arrosée d'une affection maternelle tu vois qu'en sentant en syndicat une âme de fille et de mère je sens en elle la perfection de la femme et à cause d'elle je pardonne tout le mal qui m'est venu de la femme si par un hasard impossible cette malheureuse qui fut ma femme et que j'ai tué ressuscité je sens que je lui pardonnerai car maintenant j'ai compris l'âme féminine facilement affectueuse ardente quand elle se donne que ce soit au mal ou au bien il me plaît beaucoup que tu aies trouvé tout cela en syndicat elle sera pour toi une bonne compagne pour le reste de ta vie et vous ferez ensemble tant de bien aussi je te l'associerai Jésus scrute Jean de nouveau mais il n'y a aucun signe que soit réveillée l'attention du disciple qui pourtant n'est pas superficielle quelle miséricorde divine lui voile jusqu'au moment décisif la sentence je ne sais je sais que Jean sourit en disant nous chercherons à te servir avec le meilleur de nous-mêmes oui et je suis certain que vous le ferez sans discuter le travail et le lieu que je vous donnerai même si ce n'est pas celui que vous désirez Jean a un premier pressentiment de ce qu'il attend il change de visage et de couleur il devient sérieux et il pâlit son oeil unique fixe maintenant attentif et scrutateur le visage de Jésus qui continue te souviens-tu Jean qu'un jour pour calmer tes doutes sur le pardon de Dieu je t'ai dit pour te faire comprendre la miséricorde je t'emploierai à des oeuvres spéciales de miséricorde et pour toi j'aurai les paraboles de la miséricorde oui et ce fut vrai tu m'as persuadé et m'as accordé justement de faire des oeuvres de miséricorde et je dirai les plus délicates comme les aumônes et l'instruction d'un enfant d'un philistin et d'une grec cela m'a dit que Dieu avait assez connu mon vrai repentir et l'avait vu réel pour me confier des âmes innocentes ou des âmes à convertir afin que je les forme à lui Jésus embrasse Jean et l'attire contre son côté dans l'attitude qu'il a habituellement avec l'autre Jean et pâlissant pour la douleur qu'il doit donner il dit maintenant aussi Dieu te confie une tâche délicate et sainte une tâche de prédilection toi seul qui es généreux qui es sans étroitesse ni prévention qui es sage qui surtout t'est offert à tous les renoncements et à toutes les pénitences pour expier ce reste de purgation cette dette que tu avais encore envers Dieu toi seul peut le faire tout autre s'y refuserait et aurait raison parce qu'il manquerait de ce qui est requis et nécessaire aucun de mes apôtres ne possède ce que tu as pour aller préparer les voies du Seigneur d'ailleurs tu t'appelles Jean tu seras donc un précurseur de ma doctrine tu prépareras les voies à ton maître tu remplaceras même le maître qui ne peut aller si loin Jean sursaute et cherche à se libérer du bras de Jésus pour le regarder en face et il n'y réussit pas car l'étreinte de Jésus est douce mais autoritaire pendant que sa bouche donne le coup de grâce ne peut aller si loin jusqu'en Syrie à Antioche Seigneur crie Jean en se libérant violemment de l'embrassement de Jésus Seigneur à Antioche dis-moi que j'ai mal compris dis-le-moi par pitié il est debout toute supplication dans son oeil unique dans son visage qui a appris la couleur de la cendre dans ses lèvres qui tremblent dans ses mains tremblantes tendues en avant dans sa tête qui paraît s'incliner vers la terre comme s'il était accablé par la nouvelle mais Jésus ne peut dire tu as mal compris il ouvre les bras se levant à son tour pour accueillir sur son cœur le vieux pédagogue et il ouvre les bras pour confirmer à Antioche oui dans la maison de Lazare avec Saint-Ica vous partirez demain ou après demain la désolation de Jean est vraiment déchirante il se dégage à moitié de l'embrassement et contre le visage de Jésus avec son visage mouillé de larmes qui coulent sur ses joues amaigries il crie ah tu ne me veux plus avec toi en quoi t'ai-je déplu mon Seigneur et puis il se dégage et tombe sur la table secoué par des sanglots déchirants torturants entrecoupés de quintes de tout sourd à toutes les caresses de Jésus et murmurant tu me chasses tu me chasses je ne te verrai jamais plus Jésus souffre visiblement et il prie puis il sort doucement et il voit sur le pas de la porte de la cuisine Marie avec Marjiam qui est effrayée par ses pleurs en plus il y a Saintika surprise elle aussi mère viens ici un moment Marie vient tout de suite très pâle ils entrent ensemble Marie se penche sur l'homme qui pleure comme si c'était un pauvre enfant en disant bon bon mon pauvre fils pas ainsi tu vas te faire du mal Jean lève son visage bouleversé et crie il me renvoie je vais mourir seul au loin oh il pouvait bien attendre quelques mois et me laisser mourir ici pourquoi cette punition en quoi ai-je péché t'ai-je causé des ennuis pourquoi m'avoir donné cette paix pour ensuite pour ensuite il retombe sur la table pleurant plus fort à le temps Jésus pose sa main sur ses épaules maigres et qui tressautent en disant et peux-tu croire que si je l'avais pu je ne t'aurais pas gardé ici oh Jean sur la route du Seigneur il y a de terribles nécessités et le premier à en souffrir c'est moi moi qui porte ma douleur et celle de tout le monde regarde-moi Jean regarde si mon visage est celui de quelqu'un qui te hait qui est là de toi viens ici dans mes bras écoute comme mon coeur palpite de douleur écoute-moi Jean ne me comprends pas mal c'est la dernière expiation que Dieu t'impose pour t'ouvrir les portes du ciel écoute il le soulève et le tient dans ses bras écoute maman sort un moment maintenant que nous sommes seuls écoute tu sais qui je suis crois-tu fermement que je suis le rédempteur et comment ne le croirais-je pas c'est pour cela que je voulais rester avec toi toujours jusqu'à la mort jusqu'à la mort horrible sera ma mort la mienne dis-je la mienne la tienne sera tranquille réconfortée par ma présence qui t'infusera la certitude de l'amour de Dieu et par l'amour de Saint Ica en plus que de la joie d'avoir préparé le triomphe de l'évangile à Antioche mais la mienne tu me verrais réduit à un amas de chair couverte de plaies couverte de crachats outragés abandonnés à une foule furieuse suspendus pour mourir à une croix comme celle d'un malfaiteur est-ce que toi tu pourrais supporter cela Jean qui à chaque détail de ce que Jésus sera dans la passion a gémi non non crie un non brutal et ajoute j'en reviendrai à haïr l'humanité mais moi je serai mort parce que tu es jeune et et je ne verrai plus qu'une enseignie Jean le fixe terrifié je te l'ai dit en secret pour t'expliquer que l'une des raisons pour lesquelles je t'envoie au loin est celle-là tu ne seras pas seul à avoir ce sort tous ceux dont je ne veux pas qu'ils soient troublés d'une manière supérieure à leur force je les éloignerai auparavant et cela te paraît-il un manque d'amour non mon martyr Dieu mais moi pourtant je dois te quitter et mourir au loin au nom de la vérité que moi je suis je te promets que je serai penché sur l'oreiller de ton agonie et comment si moi je suis si loin si tu me dis que toi si loin tu ne viens pas tu le dis pour me renvoyer moins triste Jeanne de Chouza qui se mourait au pied du Liban me vit et j'étais bien loin et elle ne me connaissait pas encore et de là je l'ai ramenée à la pauvre vie de la terre crois qu'au jour de ma mort elle regrettera d'avoir vécu mais pour toi joie de mon cœur en cette seconde année du maître je ferai davantage je viendrai te porter dans la paix en te donnant la mission de dire à ceux qui attendent l'heure du Seigneur est arrivée comme maintenant arrive le printemps sur la terre de même pour nous se lève le printemps du paradis mais je ne viendrai pas seul alors je viendrai tu me sentiras toujours moi je le peux et je le ferai tu posséderas le maître en toi comme jamais tu ne m'as possédé car l'amour peut se communiquer à celui qu'il aime et assez sensiblement pour toucher non seulement l'esprit mais les sens eux-mêmes es-tu plus tranquille maintenant Jean oui mon Seigneur mais quelle douleur tu ne te révoltes pas pourtant me révolter jamais je te perdrai tout à fait je dis mon notre père que soit faite ta volonté je le savais que tu m'aurais compris il le baise sur ses joues sur lesquelles coulent des larmes continuelles bien qu'apaisées me laisses-tu saluer l'enfant cela est une autre douleur je l'aimais bien les pleurs coulent plus fort oui je l'appelle tout de suite et j'appelle aussi Saintika elle aussi souffrira tu dois l'aider toi homme oui Seigneur Jésus sort pendant que Jean pleure et caresse les murs et les objets de la petite chambre hospitalière Marie et Marc-Giam entrent ensemble oh mère tu as entendu tu le savais demande Jean d'Andorre je le savais et je m'en affligeais mais moi aussi je me suis séparé de Jésus et je suis la mère c'est vrai Marc-Giam viens ici tu sais que je pars et que nous ne reverrons plus il veut être courageux il veut être courageux mais il prend l'enfant dans ses bras s'assied sur le bord du lit et il pleure il pleure sur la tête brune de Marc-Giam qui est bien prêt à le limiter Jésus entre avec Saintika qui demande pourquoi Jean tant de larmes il nous renvoie tu ne le sais pas tu ne le sais pas encore il nous envoie Antioche eh bien n'a-t-il pas dit que là où deux sont réunis en son nom il est au milieu d'eux allons Jean toi peut-être jusqu'à présent tu as choisi ton sort toi-même et pour toi de subir une autre volonté même venant de l'amour cela t'effraie moi j'ai l'habitude de subir le sort que m'impose autrui et quel sort aussi je me soumets volontiers à ce nouveau destin et quoi je ne me suis pas révolté contre un esclavage despotique autrement que quand on a voulu l'exercer sur mon âme et je devrais maintenant me révolter contre ce doux esclavage d'amour qui ne blesse pas mais élève notre âme et nous confère le titre et la réalité d'être ses serviteurs tu as peur de demain parce que tu souffres moi je travaillerai pour toi tu as peur de rester seul mais moi je ne te quitterai jamais sois-en certain je n'ai pas d'autre but dans ma vie que d'aimer Dieu et le prochain tu es le prochain que Dieu me confie pense si tu me seras cher vous n'aurez pas besoin de travailler pour vivre car vous êtes dans la maison de Lazare mais je vous conseille de vous servir des méthodes d'enseignement pour approcher le peuple toi comme maître toi femme par tes travaux féminins cela servira à l'apostolat et à donner un but à vos journées Saint-Ica répond avec fermeté ce sera fait seigneur Jean est toujours avec l'enfant dans ses bras et il pleure doucement Marc-Giam le caresse Jean lui demande tu te souviendras de moi ? toujours Jean et je prierai pour toi même attends un moment il sort en courant Saint-Ica demande comment irons-nous à Antioche ? par la mer tu as peur ? non seigneur tu nous envoies du reste et cela nous protégera vous irez avec les deux Simon mes frères les fils de Zébédé André et Mathieu d'ici jusqu'à Ptolemais sur un char où on mettra les coffres et un métier que j'ai fait pour toi Saint-Ica et quelques objets utiles pour Jean moi je m'étais imaginé quelque chose en voyant les coffres et les vêtements et j'ai préparé mon âme au détachement c'était trop beau de vivre ici un sanglot qu'elle retient brise la voix de Saint-Ica mais elle se reprend pour soutenir le courage de Jean elle demande d'une voix raffermie quand partirons-nous ? dès l'arrivée des apôtres peut-être demain alors si tu permets je vais ranger les vêtements dans les coffres donne-moi tes livres Jean je crois que Saint-Ica désire être seul pour pleurer Jean répond prends-les cependant donne-moi ce rouleau avec son ruban bleu Marc-Jam rentre avec son vase de miel tiens Jean tu le mangeras à ma place mais non mon enfant pourquoi ? parce que Jésus a dit qu'une cuillerée de miel sacrifiée peut donner paix et espoir à un affligé tu es affligé moi je te donne tout le miel pour que tu sois tout consolé mais c'est trop de sacrifice mon enfant oh non dans la prière de Jésus on dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal ce vase était une tentation pour moi et il pouvait être un mal car il pouvait me faire rompre mon vœu ainsi je ne le vois plus et c'est plus facile et je suis certain que Dieu t'aide par ce nouveau sacrifice mais ne pleure plus ni toi non plus Saint-Ika en effet la grecque pleure maintenant sans bruit pendant qu'elle rassemble les livres de Jean et Marc-Jam les caresse à tour de rôle avec une grande envie de pleurer lui aussi mais Saint-Ika sort chargé de rouleaux et Marie la suit avec le vase de miel Jean reste avec Jésus qui est assis à côté de lui et avec l'enfant dans les bras il est calme mais accablé mais aussi ton dernier écrit dans le rouleau conseille Jésus je pense que tu veux le donner à Marc-Jam oui j'en ai une copie pour moi voici garçon ce sont les paroles du maître celles qui ont été dites quand tu n'étais pas là et d'autres aussi je voulais continuer à les copier pour toi parce que tu as la vie devant toi et qui sait combien tu évangéliseras mais je ne peux plus le faire maintenant c'est moi qui reste sans ces paroles il recommence à pleurer fortement Marc-Jam est doux et viril dans sa nouvelle attitude il s'attache au cou de Jean et il dit maintenant c'est moi qui les écrirai pour toi et je te les enverrai n'est-ce pas maître c'est possible n'est-ce pas certainement que c'est possible et ce sera une grande charité de le faire je le ferai et quand je serai absent je le ferai faire à Simon le zélote il m'aime bien et t'aime bien et il le fera pour être charitable envers nous ne pleure donc plus puis je viendrai te voir moi tu n'iras certainement pas si loin oh combien à des centaines de mille et bientôt je mourrai l'enfant est déçu et découragé mais il se ressaisit avec la belle sérénité de l'enfant auquel tout semble facile comme tu y vas toi je pourrais y aller avec mon père et puis nous nous écrirons quand on lit les pages sacrées c'est comme si on était avec Dieu n'est-ce pas donc quand on lit une lettre c'est comme si on était avec celui qu'on aime et qui nous l'a écrite allons viens à côté avec moi Jésus dit oui allons-y Jean sous peu vont arriver mes frères avec le zélote je les ai fait appeler ils le savent pas encore j'attends pour le dire que tous soient présents c'est bien Seigneur allons c'est un vieux bien courbé celui qui sort de la pièce de Joseph un vieux qui semble saluer chaque plante chaque arbre et le bassin et la grotte pendant qu'il se dirige vers l'atelier où Marie et Saint Tica rangent en silence les objets et les vêtements dans le fond des coffres et c'est ainsi silencieux et éploré que les trouvent Simon Jude et Jacques ils regardent mais ne posent pas de questions et je n'arrive pas à comprendre s'ils se rendent compte de la vérité Jésus dit j'avais pour donner une indication au lecteur indiqué le lieu de l'emprisonnement de Jean par les noms maintenant en usage on en a fait objection voici que maintenant je précise Bithynie et Misi pour ceux qui veulent les noms anciens mais cet évangile est pour les simples et les petits pas pour les docteurs pour lesquels en majorité il est inacceptable et inutile les simples et les petits comprendront mieux Anatolie que Bithynie ou Misi n'est-ce pas petit Jean qui pleure pour la douleur de Jean d'Andorre mais il y a tant de Jean d'Andorre dans le monde ce sont les frères désolés pour lesquels je te faisais souffrir l'an passé maintenant repose-toi petit Jean qui ne sera jamais envoyé loin du maître mais sera au contraire toujours plus près et avec cela se termine la seconde année de prédication et de la vie publique l'année de la miséricorde et je ne puis que répéter la plainte qui terminait la première année mais elle ne concerne pas mon porte-parole qui contre les obstacles de tout genre continue son travail vraiment ce ne seront pas les grands mais les petits ceux qui parcourront les chemins héroïques en les aplanissant par leur sacrifice même pour ceux qui sont apesantis par trop de choses les petits c'est-à-dire les simples les doux ceux qui ont le cœur et l'intelligence pure les petits et je vous le dis aux petits je vous le dis aux Romualdo et Maria et avec vous à tous ceux qui vous ressemblent venez à moi pour entendre encore et toujours le verbe qui vous parle parce qu'il vous aime qui vous parle pour vous bénir ma paix soit avec vous pour vous – Sous-titrage FR 2021